Vous êtes né riche, un guide passionnant pour obtenir succès et prospérité. De Bob Proctor Introduction Chaque être humain est né riche. C'est juste que la plupart des gens sont temporairement à court d'argent. Ce livre a été écrit dans le but de combler le fossé entre l'endroit où vous êtes actuellement, et l'endroit où vous voulez être. Étape par étape, chapitre par chapitre, il vous aidera à reconstituer le puzzle que nous appelons le plus souvent la vie, afin que vous puissiez construire une image de la prospérité dans votre esprit, puis continuer à créer cette prospérité dans votre vie. En effet, la vie ressemble beaucoup au Rubik's Cube, car nous avons toutes les bonnes pièces et toutes les bonnes couleurs, mais c'est un processus frustrant et sans fin, essayez de les faire s'emboîter. Inévitablement, semble-t-il, il y a toujours au moins une ou deux pièces, que nous avons laissées de côté. En parcourant ce livre, vous deviendrez bientôt très conscients, que je ne vous dis rien que vous ne savez déjà. J'exprime simplement les idées de manière organisée et cohérente, ce qui vous permettra d'atteindre les résultats que vous avez souhaités, depuis que vous avez pu réfléchir. Chaque jour, partout dans le monde, des millions de rêveurs achètent des billets de loterie, souhaitant que quelqu'un choisisse fortuitement leur nom, et y jettent une fortune. Ces gens ne semblent jamais comprendre que la vraie joie de vivre ne vient pas de recevoir de l'argent sur un plateau d'argent, mais de sortir, et de le gagner eux-mêmes. De plus, si la vérité vous était connue, vous vous rendriez compte, que vous avez déjà la capacité de réaliser les choses dont vous ne rêvez actuellement. Que ce livre se révèle être votre lampe d'Aladdin. Vous avez entre vos mains quelque chose que vous cherchiez. C'est un plan, un plan très simple, qui vous mènera d'où vous êtes, là, où vous voulez être. C'est en fait un plan d'une simplicité trompeuse. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparente simplicité, car chaque chapitre contient une idée qui se révélera d'une énorme valeur. Ces idées sont extrêmement efficaces. J'ai personnellement mis chacun d'entre eux à l'épreuve au cours du dernier quart de siècle. J'ai regardé des milliers de personnes qui ont participé à mes séminaires, ont également mis ces idées à l'épreuve. Je peux donc vous dire, d'après mes expériences, tant de premières que de secondes mains, que les résultats dans de nombreux cas ont été extraordinaires. Par exemple, les personnes disposant à peine de ressources suffisantes pour répondre à leurs besoins de base sont devenues très riches. D'autres, qui avaient des problèmes urgents, qui les rendaient malheureux et déprimés, se sont littéralement transformés en individu heureux et bien équilibrés. Vous avez maintenant la possibilité de mettre ces idées à l'épreuve suprême, dans votre propre vie. Qu'est-ce que vous voulez ? Sachez que vous pouvez l'avoir, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous devez clairement comprendre et appliquer toutes les idées que je suis sur le point de vous présenter. Aucune quantité de lecture ou de mémorisation ne vous donnera le succès que vous désirez. Ce n'est que la compréhension et l'application de la bonne pensée qui compte. Donc, quoi que je puisse dire, ou que quelqu'un d'autre puisse dire, vous allez devoir prouver ces idées par vous-même. J'aurais pu remplir ce livre de données scientifiques, vous montrant en noir et blanc des études exhaustives documentant le fait que ces idées fonctionnent réellement. Cependant, à part peut-être satisfaire le côté analytique de votre esprit, ce type d'informations ne vous serait pas d'une utilité pratique. Bien que j'utilise de nombreux exemples dans les pages suivantes, qui décrivent comment des individus, ou peut-être des familles, ont mis ces idées en pratique et expliqué les avantages qu'elles en ont tirés, j'ai délibérément omis toute recherche scientifique. Car j'ai constaté qu'elles servent peu d'utilité, d'un point de vue pratique, ou axé sur les résultats. Cela ne fera que vous ralentir, et éventuellement obscurcir votre réflexion. Ce livre a été écrit de telle manière, qu'il trace enfin un chemin mental à suivre, pour atteindre n'importe quel objectif que vous souhaitez atteindre. Vous pouvez voyager d'un chapitre à l'autre, chaque chapitre successif vous élevant à une plus grande conscience de vous-même, votre vrai moi, et de vos vraies capacités. Vous devez cependant rester à l'avant-garde de votre, faites attention à un fait important, les récompenses que vous recevrez dans cette vie, matérielle, ou psychique, ne vous viendront pas à cause de votre potentiel, mais plutôt à cause de votre performance. Venez avec moi, et profitez d'un avant-goût du voyage, que vous vous apprêtez à entreprendre. Dans le premier chapitre intitulé, moi et l'argent, nous commençons à voir, ce qu'est en réalité ce truc insaisissable appelé argent. Nous commençons à nous rapporter à l'argent comme nous le devrions, et nous développons une compréhension de la raison pour laquelle tous les grands penseurs, brûlent un principe de bas profondément, dans les recoins de leur esprit, c'est-à-dire, nous devrions aimer les gens, et utiliser l'argent. Nous découvrons également ce qui arrive à quiconque est assez imprudent, pour inverser cette équation. Ce chapitre vous aidera à réaliser qu'il n'y a, en fait, aucun péché dans une grande richesse. Au contraire, il est de votre devoir de devenir riche. Le deuxième chapitre intitulé, « Combien en faut-il ? » vous aidera à faire un inventaire minutieux de vos pensées et de votre situation financière réelle. Vous apprendrez à décider de la quantité qui vous suffit. Vous découvrirez que vous devriez avoir le montant d'argent dont vous avez besoin, pour vous fournir ce que vous voulez, et pour vivre dans le style que vous choisissez. Une fois cette décision prise, vous serez prêt à entrer dans le chapitre 3, « Le créateur d'images ». Vous prendrez conscience que toute votre vie est régie par des images. Il s'ensuit nécessairement que vous devez être pleinement conscient des images que vous construisez dans votre esprit, et que vous devez également être conscient de la nécessité de construire ces images qui produiront les résultats qui vous feront avancer et monter, vers votre désir ou votre destination. Vous commencerez à comprendre que vous êtes, en vérité, un co-créateur. Assurez-vous que vous passez souvent en revue votre responsabilité, dans votre partenariat co-créatif. Le chapitre 4 intitulé « Lâchez prise et laissez Dieu » vous aide à développer une foi forte basée sur une compréhension profonde. Cela vous aidera à abandonner librement votre image, à la remettre au pouvoir en vous, afin que le pouvoir lui-même puisse fonctionner et commencer. Se matérialiser par des résultats physiques, comme une réplique exacte de votre image mentale. Le prochain chapitre intitulé « Attendez-vous à une abondance » se révélera être une expérience enrichissante pour l'esprit. Le mot « Attendre » prendra une toute nouvelle signification pour vous et vous serez témoin de la puissance impressionnante, invoquée par cet état d'esprit. La loi de la vibration et de l'attraction, clarifie de nombreux points d'interrogation, qui nous préoccupent depuis des années. Il devient évident, pourquoi certaines personnes continuent d'attirer, ce qu'elles ne veulent pas, tandis que d'autres attirent exactement ce qu'elles veulent. Vous apprendrez à vous magnétiser au bien que vous désirez. Le chapitre intitulé « Les preneurs de risque » explique clairement qu'il n'y a absolument aucune compensation, pour jouer la sécurité. Il est essentiel que vous sortiez d'abord, avant de pouvoir commencer à vous déplacer vers la destination que vous avez choisie pour vous-même. Les vrais gagnants dans la vie sont, le plus souvent, seulement 2 ou 3 % plus efficaces que ceux qui perdent. Le chapitre intitulé « La lame du rasoir » illustre clairement ce point. Vous comprendrez rapidement que vous pouvez être tout aussi efficace que toute personne dont vous lisez ou entendez parler. Les sentiments d'infériorité, ainsi que les doutes que vous pourriez entretenir par rapport à vos capacités, tomberont rapidement sur le bord de la route, et seront laissés loin derrière, à l'approche de votre destination. Lorsque vous arrivez au dernier virage sur votre chemin vers la réussite, vous serez avertis de ne pas regarder en arrière. Le chapitre intitulé « Ne pensez pas à l'envers » clarifiera rapidement la question de savoir pourquoi certaines personnes continuent à obtenir les mêmes résultats, année après année. Cela illustre l'une des règles les plus fondamentales, et pourtant l'une des plus importantes, qui régit la réussite dans la vie. Au fur et à mesure que nous avançons dans la dernière ligne droite, le dernier chapitre intitulé « La loi du vide de la prospérité » nous montre comment ouvrir toutes les portes, qui permettront aux biens que nous cherchons de venir à nous de tous les côtés. Ce n'est pas seulement une loi gratifiante, mais une loi vraiment agréable à apprendre. Cela aidera à rassembler toutes les autres idées, à compléter votre image, et vous amener à votre destination souhaitée en toute sécurité, et dans les délais. Avant de commencer, permettez-moi de vous avertir une fois de plus, que la lecture et la mémorisation ne réussiront jamais pour vous. Ce n'est que la compréhension et l'application des bonnes idées, qui produiront les résultats que vous désirez. Pensez à chaque idée de très près. Ils sont tous simples et faciles à comprendre, mais vous devez agir en conséquence. Gardez ce livre avec vous. Examinez-le continuellement, et vous commencerez à voir des preuves, de tout ce qui est expliqué dans votre monde matériel. Tout ce livre a été préparé avec l'espoir sincère, que vous apprécierez chaque étape de votre voyage vers un mode de vie vraiment nouveau. Chapitre 1. Moi et l'argent. En 1923, à l'Edge Water Beach Hotel de Chicago, huit des financiers les plus riches du monde se sont rencontrés. Ces huit hommes contrôlaient plus d'argent que le gouvernement des États-Unis à l'époque. Ils comprenaient le président de la plus grande entreprise sidérurgique indépendante, le président de la plus grande compagnie gazière, le plus grand spéculateur de blé, le président de la Bourse de New York, un membre du cabinet du président, le plus grand ours de Wall Street, le chef du plus grand monopole du monde, le président de la Banque des Règlements Internationaux. Certes, il faudrait admettre qu'un groupe des hommes les plus prospères du monde était réuni à cet endroit. Du moins, des hommes qui avaient trouvé le secret de gagner de l'argent. Voyons maintenant où ces hommes étaient 25 ans plus tard. Le président de la plus grande entreprise sidérurgique indépendante, Charles Schwab, a vécu sur de l'argent emprunté pendant cinq ans avant de mourir en faillite. Le président de la plus grande société gazière d'Amérique du Nord, Howard Hobson, est devenu fou. Le plus grand spéculateur du blé, Arthur Cuton, est mort à l'étranger, insolvable. Le président de la Bourse de New York, Richard Hittney, a été envoyé au pénitencier de Sing Sing. Un membre du cabinet du président, Albert Fall, a été gracié de prison, pour qu'il puisse mourir chez lui. Le plus grand ours de Wall Street, Jess Livermore, s'est suicidé. Le chef du plus grand monopole, Ivar Kruger, s'est suicidé. Le président de la Bank of International Settlement, Léon Frazer, s'est également suicidé. Chacun de ces hommes a bien appris l'art de gagner de l'argent, mais il semblerait qu'aucun d'entre eux n'ait jamais appris à vivre la vie riche, qui était leur droit d'aînesse. Ce sont des histoires comme celle-ci, qui ont amené de nombreuses personnes bien intentionnées, mais des ignorants à dire, « Tu vois, je t'ai dit que ce n'est pas bon d'avoir beaucoup d'argent, c'est mauvais, ou, ça va juste te montrer que les riches ne sont vraiment pas heureux. Mais bien sûr, ce n'est tout simplement pas vrai. Car bien que ces huit hommes, semblent avoir glissé hors de la piste, il y a beaucoup de gens riches, qui sont très heureux, et qui font énormément de bien avec leur argent. Ils mènent une vie saine et équilibrée. Considérez que cet argent aura une plus grande influence sur votre vie, que presque toutes les autres marchandises auxquelles vous pouvez penser. En effet, la perte soudaine, ou l'acquisition d'argent affectera considérablement votre attitude. Par conséquent, vous devez convenir que chacun doit avoir une compréhension approfondie de ce qu'est exactement l'argent et des lois régissant son attraction. Pourtant, la triste réalité est que pas une personne sur dix ne le fait. Quatre-vingt-quintes personnes sur cent se contentent, de tout ce qu'elles obtiennent, souhaitant en avoir plus du berceau au cercueil, ne comprenant jamais qu'elles auraient pu avoir, tout ce qu'elles voulaient. Permettez-moi de m'éloigner un instant, en parcourant ce livre, vous pourriez avoir tendance à laisser votre esprit s'égarer, soit en pensant à quelqu'un que vous connaissez, qui a gagné un dix beaucoup d'argent, ou peut-être sur quelqu'un qui a fait faillite. Mais je veux suggérer que vous essayiez de continuer à vous concentrer uniquement sur vous-même, car ce que quelqu'un d'autre a, ou n'a pas, ne va pas vous affecter, et c'est votre situation financière que vous voulez améliorer. L'argent est important. L'une des idées fausses, les plus répandues concernant l'argent est liée à son importance. Par exemple, combien de fois avez-vous entendu des gens dire dans une conversation, « L'argent n'est pas tout. » ou « L'argent n'est pas important. » ou « Je me fiche de l'argent. » Eh bien, les gens qui disent ces choses ne se soucient peut-être pas de l'argent, mais je parie que leur concessionnaire automobile s'en soucie, leur épicier le fait, et il en va de même pour la personne qui détient son hypothèque. En vérité, on ne peut nier le fait que l'argent est important pour toute personne vivant dans une société civilisée. Par conséquent, prétendre que ce n'est pas aussi important que ceci ou cela est absurde. Car rien ne peut remplacer l'argent dans l'arène où il est utilisé. L'argent est un serviteur. Maintenant que j'ai affirmé l'importance de l'argent, permettez-moi de revenir en arrière, pour ajouter ce mot d'avertissement, rappelez-vous toujours que l'argent est un serviteur. Vous êtes le maître. Faites très attention de ne pas inverser cette équation, car de nombreuses personnes de haute intelligence l'ont déjà fait, à leur grand détriment. Malheureusement, beaucoup de ces pauvres âmes aimaient l'argent, et utilisaient des gens, ce qui violait l'une des lois les plus fondamentales régissant le véritable succès financier. Vous devriez toujours aimer les gens, et utiliser de l'argent, plutôt que l'inverse. Un autre mythe que beaucoup de gens, aiment accepter à propos de l'argent, est qu'il ne vient que de la chance ou de la bonne fortune. Par exemple, chaque fois que les gens se réunissent, pour parler de quelqu'un qu'ils connaissent qui a réussi financièrement, il y a toujours quelqu'un parmi eux qui dira, « Harry a simplement eu de la chance » ou « Harry était juste au bon endroit au bon moment. » Mais je tiens à vous assurer en termes non équivoques, que bien que chance joue évidemment un rôle dans le succès financier, il n'est jamais suffisant en soi. L'argent est un effet, et il doit toujours être gagné. Croyez-moi, il n'y a pas de transport gratuit, dans cette vie et les seules personnes, qui gagnent de l'argent facilement travaillent à la menthe, ou sont en route pour la prison, si elles n'y sont pas déjà arrivées. Par conséquent, gardez toujours à l'esprit, que si la bonne fortune est un facteur de réussite financière, elle doit toujours être associée à l'effort et au travail acharné. L'argent doit circuler. Une troisième chose que vous devez savoir sur l'argent, est qu'il n'a de valeur que tant qu'il est utilisé. Une fois retirée de la circulation, elle devient aussi sans valeur, que les vieux journaux ou les canettes de bière vide, qui ont été rangées dans le grenier. Pour comprendre la vérité de ce principe, considérez l'histoire suivante. Sur une étagère, chez moi, j'ai une chope de bière en argent, qui m'a été offerte en cadeau pour un discours que j'ai prononcé. Maintenant, chaque fois que je vais chez moi, je prends toute la monnaie de mes poches, et je la mets dans la tasse. Puis, quand la tasse est presque remplie, je la donne à l'un de mes enfants, ou à l'un de deux jeunes cousins. Chacun d'eux reçoit à tour de rôle la coupe, et, bien sûr, il attend avec impatience son tour. Le point que je veux que vous remarquiez, cependant, c'est que, pendant que la tasse est remplie, l'argent qu'il contient n'a absolument aucune valeur. Il reste juste là, ne remplissant aucune fonction utile, et ne suscitant même aucun intérêt. Cependant, dès que la tasse est remplie, et que l'argent est remis à l'un des enfants, il passe à l'action. Par exemple, la semaine dernière, Tégé, un de mes jeunes cousins, a reçu l'argent. Il me l'a immédiatement pris des mains, s'est précipité dans une école de golf, et a acheté plusieurs leçons de golf avec son héritage. Maintenant, je ne peux pas honnêtement dire, ce que le pro de golf, a fait avec l'argent une fois qu'il l'a obtenu, mais je me sens assez en sécurité en disant qu'il ne l'a pas simplement remis dans une tasse sur sa bibliothèque. Non, il n'y a vraiment aucun différent à ce sujet. L'argent n'est pas destiné à être retiré de la circulation, il est plutôt destiné à être utilisé, apprécié et distribué. Cela m'amène à une illustration encore plus dramatique du même principe, à savoir, l'histoire du vieux M. Chapman. M. Chapman était un homme âgé, qui habitait à quelques portes de notre famille, quand je n'étais qu'un garçon. Bien qu'il y ait eu une énorme différence d'âge entre nous, M. Chapman et moi sommes devenus des amis rapides, et je le regardais souvent pousser sa petite charrette à ordures de haut en bas. Vous voyez, M. Chapman travaillait comme brocanteur, et il gagnait sa vie en ramassant les choses que les autres avaient jetées. Au fil des années, cependant, M. Chapman est devenu de plus en plus abaissé de ses travaux ardues et un jour, peu après la Seconde Guerre mondiale, il est décédé. Comme il vivait seul, et n'avait apparemment aucun parent proche vivant à proximité, la police est entrée chez lui, pour faire le point sur ses biens. Sans surprise, ils ont trouvé la maison jonchée de nombreux meubles anciens, et de souvenirs variés du passé de M. Chapman. Cependant, à leur grand étonnement, la police a également découvert plus de 100 000 dollars de vieux billets emballés, dans des cartons dans toute la maison. Rapide à relever un événement si inhabituel, le Toronto Daily Star a publié le lendemain un article en première page sur M. Chapman, dans lequel il posait la question évidente. Pourquoi une personne valant bien plus de 100 000 dollars, choisirait-elle de garder son argent, caché dans de vieilles boîtes éparpillées au hasard dans toute sa maison ? Même si j'étais encore assez jeune à l'époque, je me posais une question similaire. À savoir, pourquoi une personne, comme M. Chapman choisirait-elle de vivre comme un véritable pauvre, alors qu'il avait tant d'argent à sa disposition ? Il aurait pu utiliser son argent pour son propre plaisir. Il aurait pu l'investir pour gagner sa vie et aider à créer des emplois pour d'autres personnes, ou il aurait pu simplement le déposer à la banque et gagner des intérêts sur son argent. Mais au lieu de cela, il a choisi de le mettre dans un bocal sur l'étagère, et il l'a ainsi rendu absolument inutile. Non, mes amis, il n'y a aucun doute là-dessus, l'argent n'est pas destiné à être thésaurisé. Il est plutôt destiné à être utilisé, apprécié et diffusé. Alors s'il te plaît, tout ce que tu choisis de faire avec votre argent, ne fait pas la même erreur, que le pauvre vieux M. Chapman. Veuillez noter que lorsque je suggère que l'argent doit être conservé en circulation, je ne veux pas dire qu'il doit être gaspillé. Il y a un monde de différence entre ces deux concepts, et si vous n'avez pas encore découvert quelle est la différence, je vous suggère de la découvrir dès que possible. Exercice de conscience de la prospérité. Maintenant que nous avons abordé certaines des caractéristiques de l'argent, passons brièvement à une technique simple que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement, pour commencer à attirer le montant que vous désirez. La première chose que je veux que vous fassiez est de vous imaginer, dans votre esprit, assis dans une pièce, avec plusieurs de vos amis. Ensuite, je veux que vous vous visualisiez en leur annonçant votre intention de devenir riche, au moins, assez riche pour vivre comme vous choisissez de vivre. Maintenant, imaginez ce que vous ressentiriez. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous sentirez probablement très mal à l'aise. Peut-être vous sentiriez-vous aussi mal à l'aise que vous pourriez même rétracter ce que vous avez dit en informant vos amis que vous plaisantiez. Vous devez comprendre, cependant, que les personnes riches ne se sentent jamais mal à l'aise lorsque le sujet de l'argent est abordé. Pourquoi pas, demandez-vous ? La réponse la plus évidente serait, car ils en ont déjà beaucoup. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Vous devez comprendre que les gens ne se sentent pas à l'aise avec l'argent parce qu'ils l'ont. Ils l'ont parce qu'ils s'y sentent à l'aise. En d'autres termes, l'une des raisons pour lesquelles les gens riches ont de l'argent est qu'ils ont développé cet état de conscience que nous appellerons si après une conscience de prospérité. Par conséquent, il s'ensuit que si nous souhaitons attirer de l'argent vers nous-mêmes, nous devons également commencer à favoriser une conscience de prospérité de celui-ci. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Vous devez comprendre que les gens ne se sentent pas à l'aise avec l'argent parce qu'ils l'ont. Ils l'ont parce qu'ils s'y sentent à l'aise. En d'autres termes, l'une des raisons pour lesquelles les gens riches ont de l'argent est qu'ils ont développé cet état de conscience que nous appellerons si après une conscience de prospérité. Par conséquent, il s'ensuit que si nous souhaitons attirer de l'argent vers nous-mêmes, nous devons également commencer à favoriser une conscience de prospérité. De celui-ci. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Vous devez comprendre que les gens ne se sentent pas à l'aise avec l'argent parce qu'ils l'ont. Ils l'ont parce qu'ils s'y sentent à l'aise. En d'autres termes, l'une des raisons pour lesquelles les gens riches ont de l'argent est qu'ils ont développé cet état de conscience que nous appellerons si après une conscience de prospérité. Par conséquent, il s'ensuit que si nous souhaitons attirer de l'argent vers nous-mêmes, nous devons également commencer à favoriser une conscience de prospérité. La question que vous devriez maintenant vous poser est la suivante. Comment puis-je développer cette conscience de prospérité pour moi-même ? Laisse-moi expliquer. La meilleure façon de développer la conscience de la prospérité est de commencer à vous voir dans les yeux de votre esprit, déjà en possession de la somme d'argent que vous désirez. La raison en est que, puisque l'esprit subconscient ne peut pas faire la distinction entre la possession réelle d'argent et la simple visualisation, vous deviendrez bientôt très à l'aise avec l'idée d'argent. En conséquence, vous commencerez à l'attirer vers vous. Cela peut ressembler à un jeu auquel vous jouez, mais laissez-moi vous assurer que c'est l'une des choses les plus sages que vous puissiez faire. Car lorsque vous réussissez à convaincre votre subconscient que vous êtes riche et qu'il fait du bien d'être riche, votre subconscient cherchera automatiquement des moyens de faire se manifester sous une forme matérielle vos sentiments imaginaires de richesse. Si ces dernières lignes vous semblent de pure fantaisie, ignorez-les pour le moment et continuez à lire. Nous traiterons de la conscience de la prospérité à différents moments du livre et je vous garantis qu'avant de terminer ce livre, ces lignes commenceront à avoir beaucoup plus de sens pour vous. N'ayez pas peur maintenant que j'ai abordé une technique qui vous aidera à acquérir une plus grande richesse, permettez-moi de vous offrir ce mot d'avertissement supplémentaire. Si vous voulez avoir de l'argent, une chose que vous ne devriez jamais, jamais faire, c'est vous demander si vous obtiendrez ou non l'argent que vous désirez ou si vous le garderez. Laissez-moi élaborer. Dans la Bible, Job, le grand souffrant des temps bibliques, fait la remarque suivante. Voici la chose que je crains est venue me visiter. Maintenant, arrêtez-vous et demandez-vous, si vous voulez, ce que ces mots bibliques signifient pour ceux d'entre nous qui sont préoccupés par l'argent aujourd'hui. Eh bien, une chose qu'il signifie certainement est que si nous insistons pour nous inquiéter constamment de ne pas avoir assez d'argent, ou si nous craignons habituellement de perdre l'argent que nous avons, alors nous sommes absolument assurés de ne pas nous inquiéter en vain. Car tout aussi sûrement que Job a été affligé par ses nombreuses maladies, nous serons aussi affligés par le manque ou la perte d'argent. Pour prendre un exemple plus contemporain, considérons à nouveau le cas tragique du pauvre vieux M. Chapman. Comme vous vous en souvenez, c'était le vieil homme qui n'a jamais dépensé aucune de ses économies durement gagnées. Mais la question est, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Très probablement, c'était parce qu'il avait peur que s'il dépensait son argent, il deviendrait pauvre, et par conséquent serait obligé de vivre comme un pauvre. L'ironie était, cependant, qu'à cause de sa peur, il vivait de toute façon comme un pauvre. Ou, pour être plus biblique à ce sujet, la chose qu'il craignait le plus est venue lui rendre visite. Dans un chapitre ultérieur, vous aurez une explication plus complète du paradoxe de la raison pour laquelle nous attirons, dans nos vies les choses mêmes que nous désirons le moins. Mais pour l'instant, il suffit de le dire, se soucier de l'argent est toujours extrêmement contre-productif. Ce principe est vrai, même si vous rationalisez votre inquiétude, avec la vieille platitude, que vous économisez juste un peu pour un jour de pluie. Je dois mettre en avant une autre mise en garde pour le moment. Si vous voulez vraiment augmenter considérablement le montant d'argent que vous gagnez actuellement, la première chose que vous devez faire est d'apprendre à accorder beaucoup moins d'attention à ce que les autres autour de vous disent et beaucoup plus. Attention à ce que dit cette voix tranquille qui parle en vous. En termes plus prosaïques, vous devez vous efforcer de devenir beaucoup moins sensible aux influences extérieures à vous-même, et beaucoup plus enclin à faire confiance aux instincts et aux sentiments qui se trouvent en vous. Laissez-moi élaborer. La plupart des gens qui n'arrivent pas à accumuler suffisamment d'argent pour vivre dans le style qu'ils choisissent sont les mêmes qui sont le plus facilement influencés par les opinions des autres. Par exemple, ce sont souvent eux qui laissent les écrivains de malheur et de tristesse économique, que ce soit dans les journaux ou dans les journaux télévisés, réfléchir à leur place. Mais, comme Napoléon il l'a souligné dans son grand livre, réfléchissez et devenez riche, les opinions sont les produits les moins chers au monde. En fait, presque tout le monde en a un troupeau prêt à être imposé à quiconque est prêt à les accepter. Par conséquent, si vous savez que vous avez été indûment influencé dans le passé par les opinions des autres, décidez dès maintenant, avant de lire davantage, qu'à partir de maintenant, vous allez tenir compte de vos propres conseils, tout en restant attentif. L'oreille ouverte aux conseils de Dieu. N'oubliez pas, que si vous le faites, il n'y a absolument aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas réussir financièrement dans un délai très raisonnable. Compréhension versus mémorisation. En poursuivant votre lecture à travers les pages de ce livre, vous développerez une conscience toujours croissante des talents et des capacités qui se trouvent au plus profond de vous. Vous devez vous rendre compte qu'avec les instructions appropriées, vous pouvez commencer à utiliser ces talents non développés pour attirer le bien que vous désirez. Mais laissez-moi vous avertir une fois de plus, aucune lecture ou mémorisation ne vous apportera le succès que vous recherchez. Seule la compréhension et l'application des idées de ce livre feront la différence pour vous. Par conséquent, ne soyez pas pressés de terminer le livre, car une lecture complète ne devrait pas être votre objectif. Comme indiqué précédemment, l'objectif est de comprendre et d'appliquer ce que vous lisez. Donc, si vous êtes capable de digérer correctement une seule page par jour, cela peut être tout ce qui est nécessaire pour que vous arriviez à votre objectif. La force par le partage. Encore un conseil. Étant donné que très peu de personnes, voire aucune, deviennent douées pourquoi, que ce soit par elles-mêmes, je vous suggère d'essayer de trouver au moins une autre personne, avec qui vous pouvez partager et discuter des idées présentées dans ce livre. Conscience de prospérité. Je crois que vous conviendrez que c'est une vérité observable, que les êtres humains ne profiteront jamais de ce qu'ils ne sont pas encore consciemment conscients d'eux. Par exemple, nous n'avons pas apprécié le luxe de voyager en avion à des vitesses énormes, jusqu'à ce que les frères Riggs prennent conscience de comment voler. Thomas Edison a développé la conscience consciente des images animées, et nous a présenté une toute nouvelle forme de divertissement. Le docteur Jonas Salk a pris conscience de la manière de développer un sérum qui lutterait contre la terrible maladie de la paralysie infantile, plus communément appelée polio, et en raison de la nouvelle prise de conscience de Salk, vous entendez très rarement parler de quelqu'un qui contracte cette maladie aujourd'hui. Alexander Graham Bell a pris conscience de la manière de transmettre la voix humaine sur des fils métalliques, et, par conséquent, nous apprécions tous maintenant l'utilisation du téléphone. Inutile de dire que je pourrais continuer indéfiniment à citer exemple après exemple. Cependant, le point que je veux mettre au premier plan de votre esprit est que ces inventions, ou les connaissances qui en résultent, ont toujours été là. En fait, toute la connaissance qu'il y a jamais eu, ou sera jamais présente est uniformément présente partout, et à tout moment. Mais il a fallu un individu, pour réunir ces schémas de pensée, et former des idées, qui se sont développées, en ce que nous appelons la conscience, avant que nous puissions commencer à en bénéficier. Nous flottons dans un océan d'énergie pensée, où toute la connaissance qu'il y a jamais eu, ou sera jamais présente est présente. Nous sommes également entourés d'abondance. En effet, partout où nous regardons dans la nature, nos yeux entrent en contact avec l'abondance. Car la nature ne connaît pas l'échec. Par conséquent, il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, un manque de quoi que ce soit, sauf la conscience consciente. Mais si vous voulez commencer à pénétrer ce monde de richesses, il est absolument essentiel que vous commenciez à réfléchir. En d'autres termes, vous devez ouvrir votre esprit au flux d'énergie pensée qui créera une image, ou une conscience de prospérité, dans votre esprit. Vous savez bien qu'il y a littéralement des milliers et des milliers de personnes honnêtes, bonnes, et travailleuses qui travaillent avec diligence pendant tout leur séjour sur cette planète, sans jamais devenir riches. Pour ces personnes, la vie est un travail constant du soleil au coucher du soleil. Mais les idées présentées sur ces pages, ont été mises ici dans l'espoir qu'elles vous énerveront, et vous inspireront à vous ouvrir à ce nouveau type de réflexion. La conscience est, et a toujours été, développée par la pensée, et quelle que soit votre situation actuelle dans la vie, si jamais vous espérez l'améliorer et devenir vraiment riche, comme ce livre vous le suggère, vous devez commencer à penser à la prospérité en votre esprit, maintenant. Pas quand tu as fini le livre. Pas lorsque vous avez terminé le chapitre. Pas demain, la semaine prochaine, le mois prochain, ou l'année prochaine. Cela doit être fait maintenant. La pensée est la fonction la plus élevée dont un être humain est capable. Pourtant, malheureusement, très peu de gens pensant. Ils se trompent simplement en leur faisant croire que parce qu'il y a une certaine activité mentale dans leur esprit, ils pensent. Mais la vérité est que la plupart des gens exercent simplement la faculté mentale appelée mémoire. Ils jouent de vieux films, il est impératif que vous commenciez cette nouvelle façon de penser en ce moment, car comme vous le faites, chaque fibre de votre être se remplira de cette nouvelle énergie pensée. Votre corps est composé de millions et de millions de cellules et chacune d'elles est influencée dans son mouvement par des impulsions de pensée. Ainsi, dès que vous commencez à avoir des pensées relaxantes, votre corps se détend. Dès l'instant où vous commencez à avoir des pensées inquiétantes et effrayantes, votre corps devient rigide et tendu. Alors que vous commencez à avoir des pensées de prospérité, et que vous commencez à vous considérer comme un individu très riche et prospère, entouré d'un océan d'énergie de pensée, nageant dans une mer d'abondance, votre corps et votre esprit passeront instantanément à une vibration prospère. Et vous commencerez à attirer, comme un aimant, tout ce qui est nécessaire pour que vous deveniez riche. Je sais que pour les non-initiés, ces idées sont à peu près aussi bizarres que tout ce à quoi une personne pourrait penser. Néanmoins, ils sont vrais. Car la conscience mentale de la prospérité précède toujours richesse dans votre monde matériel. Il n'est donc pas difficile pour les enfants d'aujourd'hui, nés dans des familles très riches, comme les Kennedy ou les Bronfman, de penser ces pensées prospères, et d'avoir cette conscience de prospérité, puisque c'est le seul type de pensée auquel ils ont été soumis, dès la naissance. Nous disons qu'ils ont été conditionnés à la prospérité ou à la prospérité. Cependant, la majorité des gens ne sont pas nés dans ce genre d'environnement, et n'ont donc pas été entourés de ce type de pensée. Nous devons donc développer une compréhension de 1. Comment nous avons été conditionnés ? 2. Pourquoi nous obtenons les résultats que nous obtenons ? 3. Comment nous pouvons changer notre façon de penser, ou notre éconditionnement ? Ce n'est pas une show facile à faire. Cela demande beaucoup de discipline. Il faut un immense désir. Cela demande beaucoup d'efforts diligents, ce qui est la raison probable pour laquelle si peu de gens changent réellement. Pourtant, je veux que vous sachiez que, quelle que soit la difficulté, cela peut être fait, et cela peut être fait dans un laps de temps relativement court. La compensation que vous recevrez pour vos efforts vous ravira. Je sais parce que je l'ai fait, et je connais beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui ont fait la même chose. Il vous faut maintenant le faire. Le fait même que vous ayez repris et commencez à lire ce livre est la preuve dont vous aurez besoin que vous avez vraiment le désir de changer. De plus, il existe un moyen, un moyen sûr, pour vous de recevoir le bien que vous désirez, et ce livre vous en expliquera la voie. Il y a un vrai pouvoir en vous. Au-dessous du niveau de votre conscient se trouve le grand trésor de votre subconscient, et c'est la partie de votre personnalité que nous voulons commencer à influencer à travers nos nouveaux schémas de pensée. Afin de rendre le problème définitif et concret, considérez l'affirmation suivante. Toute idée, plan, ou but peut être implantée dans le subconscient par la répétition d'une pensée renforcée par la foi et l'espérance. Vous vous demandez peut-être, peut-on démontrer que cette affirmation est vraie par l'expérimentation et l'observation, ou, existe-t-il une méthode ou une technique, connue par laquelle la preuve peut être obtenue, et s'il existe une telle méthode ou technique, est-elle accessible à tous ? Ces questions peuvent toutes être répondues par un oui catégorique. En lisant, en testant et en expérimentant les idées qui vous viendront dans les pages suivantes, vous répondrez à toutes ces questions par vous-même. Et, il est nécessaire que vous y répondiez pour vous-même, car en tant qu'être humain, nous ne croirons pas vraiment quelque chose tant que nous ne le découvrirons pas par nous-mêmes. Ce livre a été écrit dans l'espoir sincère qu'il vous conduirait aux nombreux découvertes qui se trouvent en vous par la répétition de ces idées de prospérité. Vous devez commencer à voir l'argent comme un serviteur obéissant et diligent que vous pouvez employer pour gagner plus d'argent et que vous pouvez utiliser pour fournir des services bien au-delà du service que vous pourriez jamais fournir physiquement. Il est nécessaire que vous vous sentiez à l'aise lorsque vous parlez d'argent, car vous êtes vraiment nés riches. Vous avez tous les outils mentaux nécessaires pour attirer les pensées qui vous entourent, pour créer la conscience que vous devez créer, afin que vous ayez la richesse que vous choisissez d'avoir. Le manque et la limitation ne peuvent exister que lorsque nous leur faisons de la place dans notre esprit. Mais la conscience de la prospérité ne connaît ni manque ni limitation. Décidez de retirer complètement le couvercle de votre esprit merveilleux en ce qui concerne votre propre capacité de gain, et comprenez que la richesse que vous recherchez est et a toujours été à votre recherche en retour. Alors ouvrez grande les portes de votre esprit conscient maintenant et commencez à le recevoir. Argent mental Commencez immédiatement à jouer à un jeu mental avec vous-même, prenez l'habitude de vous visualiser en possession d'une grande richesse. Pensez à certaines des choses que vous feriez avec cet argent et ensuite commencez mentalement à les faire. Étant donné que votre subconscient ne peut pas faire la différence entre faire quelque chose et se visualiser en train de le faire, cet exercice vous aidera très rapidement à développer une conscience de prospérité. N'oubliez pas que c'est une loi absolue de votre être que vous devez avoir quelque chose mentalement avant de l'avoir physiquement. Comprenez également que tout le monde se parle mentalement, en fait, certaines personnes le font même à voix haute. Par conséquent, chaque fois que vous entretenez votre conversation privée avec vous-même, parlez toujours de la sensation d'être riche. Félicitez-vous d'être devenu riche et entendez les autres vous féliciter également. Vous devez comprendre que bien que cela puisse sembler être un jeu auquel vous jouez, vous faites l'une des choses les plus sages que vous puissiez faire, vous travaillez d'un potentiel supérieur à un potentiel inférieur. Vous vous lancez dans un programme de développement personnel. Vous êtes sur le point d'apprendre qu'il y a beaucoup plus en vous-même que ce que vous voyez, et vous devez appréhender ce facteur caché de votre personnalité, si jamais vous voulez vous développer correctement. En vérité, vous ne verrez jamais la plus grande partie de votre être, parce qu'il est de nature non physique. En fait, vous prendrez vite conscience que vous vivez constamment simultanément sur trois plans d'être distincts. Vous êtes spirituel, vous avez un intellect, et vous vivez dans un corps physique. Pour mieux comprendre cette abstraction, vous devez garder à l'esprit que vous vivez simultanément sur trois plans d'existence distincts. 1. Le plan spirituel des pensées, le plus haut, le plan potentiel. 2. Intellectuel des idées, au milieu le plan physique des potentiels. 3. Résultat, le plus bas potentiel. Par conséquent, en faisant ce que je vous ai suggéré de faire, vous utilisez simplement votre nature divine, pour choisir les pensées, c'est-à-dire l'argent est bon, j'aime les gens, et j'utilise de l'argent, l'argent est un serviteur, je suis le maître, ce qui va construire une idée. Dans notre cas, l'idée se trouve être celle de grandes richesses personnelles, ou de véritables réussites financières. Soyès bien conscient que les idées, comme l'idée de succès financier, ne se forment jamais d'elles-mêmes. La personnalité humaine doit toujours entrer dans le processus, en pensant aux pensées qui peuvent ensuite être utilisées pour construire l'idée. C'est précisément ce qui rend l'être humain divin, ou vous pourriez dire, une créature créatrice, la forme la plus élevée de création. Donc, en gardant cette belle idée, ou image de réussite financière dans votre esprit, vous serez finalement en mesure de faire en sorte, que l'idée se manifeste dans votre vie, c'est-à-dire dans vos résultats. Au fur et à mesure, que vous progressez dans ce livre. Maintenant, faisons quelques pas en arrière. Vous vous souviendrez que j'ai écrit, dans un paragraphe précédent, que vous travaillez d'un potentiel supérieur à un potentiel inférieur. Ce que je voulais dire par là, c'est que vous travaillez à partir de pensées, esprits, à idées, intellectuelles, à choses, physiques, plutôt que de travailler à partir de choses, physiques, à pensées, esprits, à idées, intellectuelles, comme vous l'avez probablement fait dans le passé, et comme la grande majorité des gens, continueront de le faire à l'avenir. C'est-à-dire que la plupart des gens, regarderont un résultat dans leur vie, et laisseront ensuite ce résultat dicter les pensées qu'ils utiliseront ensuite, pour construire leur idée. Par exemple, s'ils voient que leur compte bancaire est vide, un résultat, ils choisiront de penser à des pensées de manque, ou la perte, et ensuite ils utiliseront ces pensées, pour construire l'idée de pauvreté. Cependant, comme l'idée qu'ils ont en tête, doit se manifester dans leurs résultats futurs, ils provoquent en fait une répétition de la chose même dont ils disent ne pas vouloir, à savoir, un compte bancaire vide. Cela devient ainsi un cycle d'auto-réalisation qu'ils vivent, et clairement, ce n'est pas la façon dont notre Créateur a voulu que nous vivions. Vous pourriez très bien vous dire que c'est un argument absurde, car si un compte bancaire est vide, il est vide. Il n'est tout simplement pas réaliste de regarder un compte bancaire vide et de pouvoir visualiser une grande richesse. Mais je veux que vous sachiez, c'est le genre même de raisonnement qui perpétue la pauvreté et maintient les pauvres dans l'appauvrissement. Vous devez commencer à comprendre que l'état actuel de votre compte bancaire, de vos ventes, de votre santé, de votre vie sociale, de votre position au travail, etc., n'est rien de plus que la manifestation physique de votre pensée antérieure. Si vous souhaitez sincèrement changer ou améliorer vos résultats dans votre monde physique, vous devez changer vos pensées, et vous devez les changer immédiatement. Si vous prenez le temps de bien réfléchir aux informations qui vous sont présentées, vous en conclurez que ce qui vient d'être dit est parfaitement logique. En fait, quiconque comprend vraiment le processus créateur vous dira que ce que je viens de dire n'est pas seulement juste, mais c'est une loi naturelle de votre être, c'est la manière dont Dieu travaille, avec et à travers l'individu. Cela s'appelle aussi prière dans certains cercles, la prière étant le mouvement qui se déroule entre l'esprit et la forme, avec et à travers l'individu. Dieu vous a donné la capacité de construire n'importe quelle idée que vous désirez. Vous étiez né riche, et votre abondance est contenue dans la pensée. Alors soyez bon envers vous-même, choisissez des idées magnifiques, et cessez de permettre à votre monde physique de contrôler votre pensée. Vous pouvez facilement comprendre, maintenant, comment tout le monde fait la grande erreur. Dans l'essai d'Emerson sur le Soireliance, il a dit l'envie et l'ignorance. En d'autres termes, regardez les réalisations ou les résultats d'une autre personne, puis les envier, est vraiment imprudent. Car ces personnes ont d'abord choisi leurs pensées, afin de construire l'image dans leur esprit du bien, qui se manifeste maintenant dans leur vie. Et ils ont choisi ces pensées de la source infinie d'approvisionnement, qui est disponible pour nous tous, vous aussi. C'est ce que voulait dire le grand artiste Vincent Van Gogh, quand on lui a demandé comment il faisait un si beau travail. Il a dit, je rêve ma peinture, puis je peins mon rêve. En d'autres termes, il a d'abord vu l'image dans son esprit, puis il a fait une réplique sur toile à l'huile, de l'original dans sa tête. En vérité, il n'y a jamais eu de Van Gogh original vendu. Alors que j'écris ceci, je peux vous voir en train de le lire, et je peux presque vous entendre penser. Cela a beaucoup de sens, maintenant je vois. Il y a quelques années, Mary Snider de Californie a participé à l'un de mes séminaires avec son mari Oscar. Elle m'a donné une citation de l'incolne, que j'aime vraiment, et que j'ai partagé, avec des milliers de personnes. L'incolne a dit, croire aux choses que vous pouvez voir et toucher n'est pas du tout une croyance. Mais croire en l'invisible est un triomphe et une bénédiction. N'est-ce pas beau ? Merci encore, Marie. J'espère que vous comprenez maintenant la sagesse de certains de ces exercices mentaux que j'ai suggérés. Alors continuez à répéter, je suis prospère, je suis riche, l'argent c'est bien. Voyez-vous dans les yeux de votre esprit, faites ce que vous ferez, lorsque vous aurez la manifestation de votre nouvelle attitude ou conscience. Visualisez cette grande richesse, et sentez-vous déjà en sa possession. Souvenez-vous cependant que l'argent est le serviteur. Vous êtes le maître, vous aimez les gens, et vous utilisez de l'argent. Avant de passer au chapitre suivant, relisez ce chapitre, moi et l'argent, car le relire vous aidera à libérer cette vieille idée de l'argent qui provoque un sentiment inconfortable chaque fois que le sujet de l'argent est soulevé. Répétez-vous, plusieurs fois par jour, moi et l'argent, jusqu'à ce que vous deveniez totalement conscient de votre bien-être en pensant à la richesse. Abstenez-vous de parler à beaucoup de gens de cette nouvelle idée concernant l'argent, jusqu'à ce que vous ayez une prise ferme sur elle-même, et que vous soyez confiants pour expliquer ce que vous avez appris aux autres. N'oubliez pas qu'entendre des commentaires négatifs de personnes qui ne comprennent pas la vérité ne vous fera aucun bien, si cela fait quelque chose, cela vous fera douter de vous-même. Vous ne devez pas permettre que cela se produise, car lorsque vous pensez à moi et l'argent, vous voulez qu'une belle image vole sur l'écran de votre esprit. Chapitre 2 Combien en faut-il ? Selon Irling Tengal, la plupart des gens pensent qu'ils veulent plus d'argent, qu'ils ne le font vraiment, et ils se contentent de beaucoup moins qu'ils ne pourraient obtenir. Pour que ce concept de prospérité passe à la vitesse supérieure, vous devez être précis, combien d'argent voulez-vous exactement ? Rappelez-vous, vous travaillez avec votre subconscient et le subconscient ne pense pas. Il accepte simplement les images, et les met ensuite en forme. Donc, pour vous dire, je veux beaucoup d'argent n'est pas assez bien, parce que personne, encore moins le subconscient, ne sait combien c'est l'auta. Je vous recommande fortement de prendre très au sérieux ce chapitre, car l'idée qu'il contient pourrait littéralement changer votre vie. Mais comprenez que penser, en soi, ne suffit pas, vous devez passer à l'action. Il y a certaines choses que vous devez faire, et la première est de décider du montant que vous voulez. Pour que vous répondiez à cette question, ce serait probablement une bonne idée pour vous de décider à quoi vous voulez de l'argent. Mais dire simplement, je veux que l'argent vive ne suffit pas. Vous devez comprendre que notre société est structurée de telle manière que le gouvernement vous gardera. En fait, dans la plupart des endroits, ils vous enverront même un chèque, vous pouvez rester à la maison et toujours recevoir un salaire décent. À ce stade, vous vous dites probablement, « Oh oui, je le sais, mais je veux vivre mieux que ça. » Eh bien, soyons précis, combien mieux. En gardant à l'esprit que ce genre d'exercice va nécessiter une planification sérieuse de votre part, sortez une feuille de papier et dressez une liste de toutes les choses ou activités qui vous prévoyez de dépenser de l'argent au cours de l'année prochaine. Pour vous aider à démarrer avec votre liste, j'ai décrit plusieurs exemples de catégories ci-dessous. Nourriture, loyer, hypothèque, vêtements, voiture, service public, éducation, vacances, loisirs, assurance, épargne. Naturellement, ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses possibilités, alors continuez à travailler sur votre propre liste jusqu'à ce qu'elle soit complète. Et n'oubliez pas que vous ne remplissez pas les montants que vous dépensez actuellement. Au lieu de cela, vous prenez chaque élément de la liste, visualisez comment vous voulez vivre, puis indiquez le montant d'argent qu'il vous en coûtera pour le faire. Par exemple, vous pourriez ne sortir que dans un bon restaurant pour dîner lors d'occasions très spéciales, mais vous pourriez vous imaginer passer une soirée très agréable pour le dîner une fois par semaine, où le service est excellent, la nourriture est encore meilleure, et le l'environnement est digne de la royauté. Combien cela coûterait-il ? C'est le chiffre que vous recherchez. Vous pourriez conduire une voiture qui vieillit, et qui montre des signes de rouille, mais vous pourriez vous imaginer conduire une voiture toute neuve de votre choix, que vous échangez tous les ans ou deux. Combien cela coûterait-il ? N'oubliez pas que vous n'avez pas de contrat pour vivre éternellement, ni que ce n'est une pratique courante, c'est votre vie, et vous devriez en profiter au maximum humainement possible. Par conséquent, vous devriez avoir le montant d'argent dont vous avez besoin pour fournir les choses que vous voulez, pour vivre comme vous le souhaitez. Laissez-moi vous mettre en garde, il ne serait pas inhabituel que votre esprit vous joue des tours à ce stade. Vous pourriez penser, c'est vraiment fou. Je n'aurai jamais l'argent pour vivre comme ce livre le suggère. Je tiens à vous rappeler, cependant, qu'il y a beaucoup de gens qui ont assez d'argent pour vivre comme ce livre le suggère, et ils ne sont pas nés avec, et personne ne l'a laissé pour eux. Ils étaient nés riches dans le sens où ils avaient le potentiel de réussite donnée par Dieu, tout le monde l'est, mais comme la plupart des gens, ils manquaient à un moment donné d'argent. Comprenez que vous aussi pouvez réussir, et vous le ferez, si vous ne faites que ce que suggère ce livre. Au moment où j'écris ceci, je me sens obligé de faire une digression de quelques lignes pour vous rappeler que vous avez de grandes ressources de talent et de capacités enfermées, en vous, qui ne demandent qu'à être exprimées. Dans cette veine, je me souviens très bien d'avoir écouté une cassette, il y a quelques années, que Irlnig Tengal a réalisé sur Attitude. J'ai dû écouter cette cassette littéralement des centaines de fois, et il y avait une partie là-dessus où il disait, maintenant, ici, nous arrivons à un fait plutôt étrange. Nous avons tendance à minimiser ce que nous pouvons faire, les objectifs que nous pouvons atteindre. Et pourtant, pour une raison tout aussi étrange, nous pensons que d'autres peuvent faire des choses que nous ne pouvons pas. Irlnig Tengal a poursuivi en disant, je veux que vous sachiez que ce n'est pas vrai. vous avez de profonds réservoirs de talents et de capacités en vous, et vous pouvez avoir les choses que vous voulez. Je ne voudrais même pas spéculer sur le nombre de fois où j'ai entendu cette section sans vraiment comprendre ce qu'il voulait dire. Et puis un jour je l'ai entendu, et chaque cellule de mon cerveau semblait résonner avec la vérité de ce qu'il disait. J'ai soudain réalisé à quoi il conduisait, et je savais au fond de moi s'ils peuvent le faire, moi aussi, si je suis prêt à payer le prix. Je vous en prie, comprenez que vous aussi pouvez le faire, car ce que Irlnig Tengal avait à dire est aussi vrai pour vous que pour moi. Mais une partie du prix pour vous, c'est de comprendre combien en faut-il. Ne vous contentez pas de tirer une silhouette du ciel. Faites-le correctement, car lorsque vous aurez terminé, vous serez heureux de l'avoir fait. De plus, cet exercice vous aidera également à développer un esprit plus discipliné. À ce stade, vous pensez peut-être que cette section ne vous concerne même pas, car vous êtes déjà trop endetté pour commencer à accumuler une somme d'argent considérable. Mais vous serez heureux de savoir que nous avons une excellente idée, qui vous aidera également à résoudre ce problème. De plus, vous serez ravis de savoir que dans de nombreuses situations, et la vôtre peut en être une, une personne peut devenir riche, même si elle ne gagne jamais plus d'argent, qu'elle n'en gagne actuellement. Cette seule pensée devrait vous donner l'encouragement dont vous avez besoin pour continuer à lire. À présent, vous devriez avoir terminé votre liste, et être arrivé à un chiffre. Alors prenez un stylo sur papier, et écrivez ce nombre en gros caractère gras. Maintenant, débarrassez-vous de cette idée, et passez avec moi une autre idée très importante. Sachez que bien que cette idée ne s'applique pas spécifiquement à vous, du moins à l'heure actuelle, elle s'appliquera certainement à de nombreux lecteurs. De plus, même si cela ne s'applique pas à votre situation particulière, cela vaut la peine d'y réfléchir, car vous avez certainement de nombreux amis associés auxquels cela s'applique, et vous pourrez le partager avec eux. Je vais vous expliquer cette idée, comme si vous étiez une personne mariée avec une famille à charge, et que vous êtes soit l'unique soutien de famille, soit un contributeur important. Maintenant, l'une des principales raisons de vouloir le montant que vous désirez, est de subvenir aux besoins de votre famille, et pas seulement de manière adéquate. Après tout, vous voulez qu'ils vivent pleinement leur vie. Sachez donc que tant que vous vivrez et que vous pourrez suivre le plan décrit dans ce livre, vous pourrez faire ce que vous voulez vis-à-vis de votre famille. Cependant, si vous vous arrêtez vraiment et réfléchissez, vous conviendrez très probablement que vous voudriez que votre famille vive la belle vie, même si vous étiez soudainement retiré de l'image, n'est-ce pas ? En plaisantant, vous pourriez dire, non, peu importe si je suis parti. Mais ce n'est pas une plaisanterie. C'est une question très sérieuse. Bien sûr, vous vous souciez je le sais et vous aussi. Maintenant, si vous êtes en vie et en bonne santé, vous créerez cette richesse pour votre succession. Mais que se passe-t-il si vous décédez ou est définitivement invalide ? Eh bien, notre société s'est également occupée de cette situation. Nous avons une assurance vie et une assurance invalidité. Mais revenons à votre réflexion, vous pourriez vous dire, l'assurance vie, quelle arnaque ? Ce gars Bob Proctor ne sait vraiment pas d'où il vient. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'en matière d'assurance vie, je crois que je peux prétendre être une autorité en quelque sorte, car j'ai animé des séminaires pour le secteur de l'assurance pendant près de 10 ans et j'ai eu près de 50 000 personnes de cette industrie passent par mes séminaires. Par conséquent, je peux vous assurer que lorsque je dis qu'environ 95% des personnes à qui vous parlez sont presque complètement ignorantes en matière d'assurance, je ne parle pas à travers mon chapeau. Certes, bon nombre de ces personnes occupent des postes importants dans les affaires et l'industrie, au gouvernement ou dans les professions libérales, et en raison de leur position, il serait très facile de supposer simplement qu'elles savent d'où elles parlent. Mais le triste fait est que beaucoup d'entre eux sont soit mal informés, soit complètement mal informés sur l'important sujet de l'assurance vie. Comprenez cela, il n'y a aucun moyen de remplacer votre revenu et de créer un certain patrimoine instantané autre que l'assurance vie. Et les statistiques indiquent que bien que la plupart des personnes soient assurées, la grande majorité des personnes, au moins 90%, sont dangereusement sous-assurées. C'est-à-dire qu'à leur décès, la plupart des gens ne laissent derrière eux que suffisamment d'argent pour payer leur funéraille et peut-être assez d'argent pour couvrir les frais de subsistance de leur famille pendant un an. Le malheur est que, pour une somme d'argent relativement faible, ces personnes auraient pu avoir leurs affaires financières organisées de telle manière que si quelque chose leur arrivait, leurs objectifs financiers seraient automatiquement atteints par leur famille. Puisque ce livre est conçu pour vous aider à atteindre un objectif financier substantiel, je me suis senti obligé d'inclure les informations sur l'assurance-vie. Le livre ne pourrait pas être complet sans lui. Gardez à l'esprit qu'il n'y a que deux façons de gagner de l'argent. Les gens au travail ou de l'argent au travail. Commencez maintenant. Quand commencez-vous à vivre cette belle vie ? Est-ce la question que vous commencez à vous poser ? Vous commencez maintenant. Commencez par répondre aux questions suivantes. À quelle fréquence payez-vous votre facture de téléphone ? À quelle fréquence payez-vous votre loyer ou votre hypothèque ? À quelle fréquence payez-vous votre épicerie ? À quelle fréquence payez-vous l'essence de votre voiture ? À quelle fréquence payez-vous votre médecin ? À quelle fréquence vous payez-vous ? Cette dernière question semble étrange, n'est-ce pas ? Mais savez-vous que moins de 5 personnes sur 100 ne se paient jamais ? Et si vous demandiez aux 95 autres pourquoi ils ne le font pas, ils vous diront probablement qu'au moment où ils paient tout le monde, il ne reste plus rien pour eux ? De toute évidence, c'est 4 ou 5 personnes sur 100 qui se paient ont trouvé un moyen de contourner ce problème. Bien que l'idée qu'ils utilisent existe depuis des siècles, presque personne n'en est aujourd'hui conscient. Quelle est cette idée ? Demandez-vous. En termes simples, c'est ceci, ils se paient en premier. Ceci est mieux connu comme la loi babylonienne du succès financier. Une partie de tout ce que vous gagnez est à vous, si vous y réfléchissez, vous devez admettre que cette loi, ou principe, a beaucoup de bon sens. Par conséquent, permettez-moi de le répéter, une partie de tout ce que vous gagnez est à vous. Plus précisément, ce que vous gagnez le lundi matin vous appartient, il doit donc être directement versé sur un compte spécial auquel vous n'avez pas facilement accès. Votre compte d'indépendance financière, ce que vous gagnez le lundi matin, représente probablement 10% de vos revenus. Par conséquent, vous devriez vous payer au moins ces 10%, dès le départ, c'est-à-dire pas après que tout le monde a été payé. À partir de votre compte d'indépendance financière, vous payez d'abord votre prime d'assurance, car cet instrument crée votre succession instantanée. Le reste de l'argent est ensuite consacré à l'épargne, jusqu'à ce que vous ayez accumulé suffisamment de capital pour faire un investissement judicieux. N'oubliez pas que vous ne touchez pas à ce compte ou à l'intérêt qu'il rapportera. Par conséquent, dans un laps de temps très court, vous assisterez à des progrès suffisants pour gagner la motivation et l'inspiration dont vous avez besoin pour continuer. De plus, le fait de savoir que vous avez un instant estat, si quelque chose vous arrive, vous donnera une sérénité d'esprit supplémentaire. Programme de remboursement ordonné de la dette. Vous pourriez déjà avoir des dettes qui semblent gruger tout votre chèque de paie, ne laissant rien pour vous. Mais comprenez ceci, ces dettes peuvent être remboursées. Bien que le montant de la dette que vous avez contractée déterminera, bien sûr, le temps qu'il vous faudra pour effacer l'ardoise. Et, au fin de la discussion suivante, vous devez tenir compte de votre prêt hypothécaire ou de votre logement, probablement un de vos plus grosses mensualités, comme un investissement, pas une dette. Compte d'appurement de la dette, quel que soit l'argent que vous gagnez lundi après-midi et mardi matin, il doit aller directement dans votre compte de liquidation. Cela représente 20% de vos revenus. Vous devriez également vous asseoir et rédiger une lettre que vous enverrez à tous vos créanciers, les informant de votre plan. Cependant, avant d'envoyer la lettre, vous devez d'abord dresser une liste de vos créanciers afin de déterminer la proportion de ces 20% que chacun d'eux recevrait. Cela pourrait probablement être plus d'argent qu'ils n'en reçoivent actuellement ou cela pourrait être moins. Mais quelle que soit la manière dont cela fonctionnera, ce sera la somme d'argent qu'ils recevront chacun. Néanmoins, quelle que soit la somme qu'ils reçoivent, ils la recevront régulièrement, aux dates stipulées. Voici un exemple de lettre que vous pouvez utiliser comme guide pour rédiger votre propre lettre. Cher qui que ce soit, comme vous le savez, j'ai une dette de X dollars envers vous et j'ai l'intention de vous payer en entier, plus les intérêts. Afin d'atteindre cet objectif, j'ai élaboré un plan ces derniers jours pour me mettre dans une situation financière stable. À cette fin, j'ai ouvert un compte de compensation de la dette, DCA, et 20% de mes revenus vont directement dans ce compte. Cela me permettra d'avoir suffisamment des ressources pour vivre, sans souci ni stress, et cela m'empêchera de m'endetter davantage. Chaque semaine, ou mois, vous recevrez un chèque de X dollars de mon DCA, jusqu'à ce que mon compte chez vous soit effacé. Je sais que ce n'est pas le montant que j'avais accepté de vous payer auparavant, mais je suis sûr que vous comprendrez et apprécierez ce que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis très enthousiasmé par mes nouveaux projets, et si vous souhaitez que je les examine avec vous, afin que vous puissiez aider d'autres qui vous sont redevables, je serai ravi de le faire. Merci d'avance pour votre aimable coopération. Bonne journée. Cordialement John Doe. Comprenez que votre lettre à votre créancier est une déclaration de fête, et non une demande, c'est vous qui êtes en charge de vos finances, pas vos créanciers. Assurez-vous de bien dactylographier vos lettres et joignez votre premier nouveau paiement à votre lettre de motivation. Comprenez qu'il existe une chance extérieure qu'une personne déraisonnable ne veuille pas coopérer avec vous. Il pourrait même aller jusqu'à vous téléphoner et tenter de vous intimider en vous menaçant de vous poursuivre en justice, etc. Mais veuillez tenir bon, car il n'y a pas de tribunal dans le pays qui ne vous féliciterait lorsque vous expliquez votre tout plan pour financier d'indépendance. De plus, vous constaterez que 95% des légendes à qui vous écrivez seront les plus coopératifs. Maintenant, donnez-vous une bonne table dans le dos, car à partir de ce moment, vous êtes sur la bonne voie pour commencer un tout nouveau mode de vie. Passons brièvement en revue ce que vous avez accompli jusqu'à présent. 1. Vous avez une succession instantanée, si vous tout devrez arriver. 2. Vous avez un compte d'épargne. 3. Vous vous payez. 4. D'être ordonnée vous avez 70% de vos programmes de remboursement. 5. Revenu vivre sûr pour diriger la maison et pour le divertissement. 6. Votre esprit est clair pour continuer avec les grandes idées qui vous attendent dans le reste de ce livre. À partir de ce moment, ne pensez plus jamais à la dette. N'oubliez pas que tout a été réglé, alors concentrez-vous simplement sur votre compte d'épargne et regardez-le grandir. Répétez « Je suis riche. L'argent est bon. J'utilise de l'argent et j'aime les gens. » Métaphoriquement parlant, mettre de l'ordre dans vos finances actuelles est très similaire à la mise au point de votre automobile pour un voyage que vous vous apprêtez à entreprendre. Sachez qu'à partir de ce moment, vous êtes prêts pour votre voyage. Et, bien que vous ne gagniez peut-être que X dollars par an actuellement, vous devez vous voir sur l'écran de votre esprit, déjà en train de gagner le nouveau revenu annuel dont vous avez calculé dont vous avez besoin pour acheter ce que vous voulez afin de vivre comme vous choisissez de vivre. Si vous êtes sérieusement intéressé à devenir financièrement indépendant et que vous n'avez pas encore agi, vous avez une succession instantanée instantanée, si vous avez un compte d'épargne. Vous avez une dette ordonnée. Vous avez 70% de vos revenus les idées précédentes, je vous recommande fortement de le faire maintenant. Car passer au chapitre suivant, sans l'avoir fait, serait comparable à partir en voyage, avec votre voiture ne tirant que sur la moitié de ses cylindres. Vous pouvez être presque certain que votre voiture tombera en panne, vous empêchant d'atteindre la destination souhaitée. Mais en vous assurant que tout est correctement réglé, vous pouvez vous détendre et adopter une attitude calme et sereine, sachant que vous arriverez à destination, et vous pourrez certainement profiter du paysage en cours de route. Si vous trouvez que la tâche de mettre en ordre votre mont financier pour ce voyage passionnant est quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul, je vous suggère fortement de rechercher une assistance professionnelle. C'est quelque chose que font presque toutes les personnes riches. C'est-à-dire que les personnes riches suivent les conseils d'experts financiers. Il est similaire en principe à l'idée que si le corps d'une personne était malade, il ou elle demanderait probablement conseil à un médecin qualifié. De plus, vous devez également garder à l'esprit que même, les personnes en bonne santé, si elles sont sages, consultent périodiquement un médecin pour un examen. En d'autres termes, vous n'avez pas toujours besoin de tomber malade pour aller mieux. Il a déjà été porté à votre attention que très peu de personnes développent une réelle expertise dans le domaine de la planification financière sérieuse. Par conséquent, vous devriez rechercher un conseiller financier compétent, de la même manière que vous le feriez pour les questions de nature juridique. Il existe des entreprises qui offrent ce type de services financiers dans chaque ville. Dans certains endroits, ils ne sont pas trop faciles à trouver. Mais ils sont là, si vous voulez seulement les chercher. J'ai eu le plaisir de jouer un rôle déterminant dans le démarrage d'une telle entreprise, dans la ville de Toronto, au Canada en 1979, le nom de l'entreprise est The Group McRary. Aujourd'hui, l'entreprise compte près de 5000 clients satisfaits, qui sont en bonne voie vers l'indépendance financière. Le groupe McRary sensibilise tous ses clients à un fait financier intéressant que je voudrais partager avec vous en ce moment. Ce fait que les gens se divisent en trois catégories distinctes en ce qui concerne les finances. 1. Position déficitaire, en dette, 2. Position de rentabilité, juste se débrouiller, mais sans dette, 3. Position excédentaire. Il serait très facile de se tromper en lui faisant croire que si l'on était dans la catégorie 1 ou 2, il suffit de gagner plus d'argent, puis on passerait automatiquement dans la troisième catégorie. Mais bien sûr, ce n'est pas nécessairement vrai. Car si une personne est dans une situation financière déficitaire, cela signifie qu'elle a l'habitude de dépenser plus d'argent qu'elle n'en gagne. De même, s'ils sont dans une position de rentabilité, ils ont l'habitude de dépenser, tout ce qu'ils gagnent. Puisque nous sommes tous des créatures d'habitude, il s'ensuit que gagner plus d'argent ne changerait pas nécessairement notre situation financière globale. Il est d'une importance vitale que lorsque vous décidez combien est suffisant, le chapitre suivant vous aidera à comprendre comment et pourquoi vous devez commencer à vous voir déjà en train de gagner ce nouveau chiffre. Mais pour le moment, gardez simplement à l'esprit qu'à mesure que votre revenu augmente, les 10% que vous épargnez augmente et les 20% qui vont dans votre compte de compensation de la dette augmente, ce qui signifie que vous serez en mesure de rembourser vos dettes plus rapidement. De plus, il vous restera alors 90% de votre revenu sur lequel vivre. Je peux voir que vous êtes déjà enthousiasmé par cette idée. chapitre 3 Le créateur d'images Les idées contenues dans ce chapitre pourraient très bien être une percée pour vous, car la création d'images, une fois que nous les maîtrisons fermement, est une idée vraiment dynamique. Je parlais dans l'Ohio, il y a quelques années, à un grand groupe de gens d'affaires, quand un monsieur âgé dans le public m'a soudainement arrêté alors que j'expliquais le concept de création d'images. Il s'est levé et a informé le public qu'il avait 65 ans avant de comprendre cette idée. Il a mentionné qu'il avait lu à ce sujet, y avait pensé et même en avait parlé, mais il ne l'avait jamais vraiment compris avant l'âge de 65 ans. Je veux suggérer, en ce moment même, que vous écoutiez ce chapitre plusieurs fois, car la plupart des gens vivent et meurent et ne comprennent jamais pleinement le pouvoir de la création d'images. Comprenez que nous associons cette idée à l'argent dans ce livre, mais je veux que vous sachiez qu'une fois que vous comprenez pleinement le concept de création d'images, vous pouvez l'utiliser efficacement pour tout ce que vous désirez. Je ne suis pas en mesure de vous dire la date exacte à laquelle j'ai moi-même acquis une compréhension de la création d'images, mais je peux vous dire que cela a eu un impact aussi grand sur ma vie que n'importe quelle idée que j'ai jamais apprise. La connaissance de la création d'images élimine la concurrence de votre vie en vous déplaçant du plan compétitif au plan créatif. Vous comprendrez donc bientôt qu'en vérité, la seule compétition que vous aurez jamais est avec votre propre ignorance. Cette idée m'excite vraiment. Pour être plus précis, je devrais probablement dire que partager cette idée avec vous m'excite, car je sais comment cela peut améliorer tous les aspects de votre vie. J'adore voir les gens grandir ou se déployer à mesure que de nouvelles idées s'inscrivent dans leur conscience. Mais avant de me plonger dans cette idée, veuillez comprendre que tout le monde utilise le concept de création d'images et que tout le monde l'a toujours fait. En fait, tout ce qui est entré dans votre vie est le résultat direct du processus de création d'images. Par conséquent, si vous devenez seulement conscient des résultats que vous avez obtenus, vous vous rendrez compte que vous avez déjà utilisé ce grand outil mental. Jetez un œil au résultat obtenu par la plupart des gens. De manière générale, on pourrait dire qu'il est assez évident que lorsqu'ils utilisent leur capacité de création d'images, ils l'utilisent presque toujours de la mauvaise manière. Vous êtes un créateur d'images, la plupart des religions enseignent que Dieu est responsable de tout ce qui est fait dans ce monde et je souscrirai pleinement à cette proposition. Cependant, en tant que co-créateurs, les êtres humains doivent assumer la responsabilité de ce que Dieu fait dans leur vie. Une histoire que j'ai entendue une fois illustre très bien ce point. Il y a de nombreuses années, un ministre conduisait sur une route de campagne isolée lorsqu'il est tombé sur une très belle ferme. La ferme a été maintenue dans un état absolument magnifique. Les clôtures étaient bien entretenues, les cultures étaient d'un verre radieux, et bien que la maison soit en retrait à une certaine distance de la route, il était parfaitement clair qu'elle était recouverte d'une couche de peinture blanche propre et fraîche. Des parterres de fleurs bien cultivées encerclaient la maison et s'étiraient le long des deux côtés de la longue et large allée qui menait depuis la route. Dans une rangée nette des deux côtés de l'allée se trouvaient également des lignes droites de grands peupliers verts atteignant un ciel bleu palpitoresque. Les pelouses entourant la maison étaient d'un verre riche et profond et aussi bien entretenues que n'importe quel putine grand. En effet, puis le ministre a regardé à sa droite de l'autre côté de la route. Ici, les champs n'ont été labourés, la terre était le noir le plus profond que le ministre ait jamais vu, et il était étonné comment les sillons avaient été labourés de telle manière qu'ils s'étiraient en rangée aussi droite que des cordes à linge. Au loin, le ministre pouvait voir le fermier assis sur son tracteur avec un chapeau de paille à l'arrière de la tête et vêtu d'une vieille salopette bleue claire. Il est apparu que le fermier se dirigeait vers la route pendant qu'il labourait. Comme le ministre n'était pas particulièrement pressé, il agarrait sa voiture sur le bord de la route, en est sorti, et s'est dirigé vers la clôture. Lorsqu'il l'atteignit, il resta immobile, profitant de la brise légère, de la chaleur du soleil, et admirant la beauté de la ferme et la capacité du fermier à labourer des sillons aussi droits. Alors que le fermier avançait vers la route, il remarqua le ministre appuyé contre la clôture. Il a donc arrêté le tracteur, en est descendu, et s'est lentement mis à marcher dans la direction du ministre. Alors que le fermier se rapprochait, le pasteur sourit, leva le bras, et fit un signe de la main en disant, « Mon brave homme, Dieu vous a certainement béni avec une belle ferme. » Le fermier s'arrêta, sortit de sa poche un vieux mouchoir à poids rouges et blanc, avec ses grandes mains cicatrisées et caleuses. Il leva le bras, et essuya la sueur de son front brûlée par le soleil, ne disant toujours pas un mot. Puis il tendit son autre main, et tira doucement de sa bouche le long morceau de paille, qui avait rebondi agité pendant qu'il marchait. Il resta silencieux pendant un moment, regardant le ministre, puis il parla. D'une voix lente et ferme il répondut, « Oui, révérend, vous avez raison. Dieu m'a béni avec une belle ferme, mais j'aurais juste aimé que vous l'ayez vu quand il avait tout pour lui. » Comprenez que les images sont des images mentales qui sont faites à partir de pensées, et que la magnificence de l'esprit réside dans le fait qu'il peut penser. C'est-à-dire qu'il peut puiser dans la pensée et créer l'image de son choix. Jouez maintenant avec votre esprit pendant quelques minutes, et prenez conscience de la façon dont vous pouvez flasher une image ou une image après l'autre sur l'écran de votre esprit. C'est presque comme si vous étiez assis à l'intérieur de votre corps dans un grand théâtre, et que vous êtes l'auteur, le producteur et le réalisateur du film que vous regardez. Dans un livre merveilleux que j'ai lu, il y a un certain nombre d'années intitulé « La science de devenir riche », l'auteur, Wallace D. Watle, a fait référence à cette substance pensante qui imprègne, pénètre et remplit les espaces intermédiaires du cosmos. Il est vrai que les pensées sont partout, et que nous pouvons puiser dans cette matière de réflexion avec notre esprit, et former n'importe quelle image que nous choisissons. Prenez maintenant conscience de cette vérité. Tout ce que nous faisons est précédé d'une image. On pense d'abord pour former une image, puis on fait le travail. Construire la première chaise considérée, un instant comment la première chaise a été construite. Nous n'avons pas toujours eu de chaise, vous savez. Je suppose qu'il y a de nombreuses années, lorsque nous avons commencé à devenir civilisés, quelqu'un n'en a eu assez de s'asseoir par terre. Quelle que soit cette personne, il a probablement commencé à réfléchir, et a commencé à voir une image dans son esprit. Il s'est probablement vu assis sur une chose avec ses jambes pendantes, et son dos appuyé contre quelque chose. Cette image ou cette idée lui plaisait, car il imaginait que ce serait une position plus confortable pour s'asseoir, certainement beaucoup plus confortable que de s'asseoir par terre, avec les genoux sous le menton. Étant donné que cette image plaisait à la personne, elle y pensait souvent, jusqu'à ce que le désir d'avoir une telle chose commence à se développer. Le désir a mis la personne en action, et avec l'image dans son esprit, il a commencé à construire quelque chose en dehors de lui-même, dans son monde physique, qui était, aussi proche que possible, une réplique de l'image qu'il avait dans son esprit. Une fois la chose terminée, la personne s'est assise dessus. Il laissa ses jambes pendres, et son dos penché, et il trouva que c'était bon. Il a alors appelé la chose une chaise. Le mot chaise est un symbole qui a une image correspondante, et lorsque vous voyez ou entendez le symbole chaise, il déclenche une image sur l'écran de votre esprit. De ce jour-là, d'autres ont construit des images de chaises plus confortables avec rembourrage, de chaises pliantes, et de chaises inclinables. Puis quelqu'un s'est solitaire assis seul, et la personne a commencé à réfléchir, et ils ont construit une image dans leur esprit d'une très longue chaise. Ils ont construit cette chaise longue, ont trouvé que c'était bon, et ils l'ont appelé un canapé. Faut-il continuer ? Quelqu'un s'est fatigué de dormir sous un arbre, et ils ont construit une image d'un toit au-dessus de leur tête, et ainsi de suite. Hors de la grotte dans une copropriété. Nous avons vraiment construit le monde dans lequel nous vivons. Columbus a imaginé un nouveau monde, et vous et moi y vivons. Les frères Riggs nous ont imaginés propulsés dans les airs, et nous ont introduits dans un nouveau royaume. Samuel Morse s'est imaginé interrompant le flux d'énergie à travers des fils métalliques, et nous a donné le télégraphe avec le code Morse. Copernic a imaginé une multiplicité de mondes, et maintenant nous y sommes allés. Au fil des ans, l'histoire a enregistré les résultats de grands visionnaires. En fait, tout ce qui a été accompli n'a d'abord été, et pour un temps, qu'une image dans l'esprit de l'architecte. Réalisez maintenant que vous êtes vous aussi l'architecte mental de votre propre destin. Allez au cinéma considérer ceci. Jacques Niclot, le golfeur de renommée mondiale, explique qu'il ne ramassera même pas un club tant qu'il n'aura pas une image très claire sur l'écran de son esprit, montrant exactement comment la balle volera dans les airs, comment elle frappera le sol, et où il roulera après avoir frappé. Niclot appelle cela aller au cinéma, et il est devenu si compétent, qu'il est devenu connu dans le monde entier. La renommée et la fortune sont à lui pour le demander. Dans un paragraphe précédent, j'ai fait référence à la déclaration de Wallace D. Il y a une substance de pensée qui imprègne, pénètre et remplit les espaces intermédiaires du cosmos. En vérité, il y a un truc de pensée partout autour de vous et en vous. Alors, prenez conscience de cette vérité, et puisez-y maintenant. Utilisez-le pour former une image sur l'écran de votre esprit. Voyez-vous déjà en possession du montant d'argent que vous voulez, pour fournir les choses dont vous avez besoin, pour vivre dans le style que vous choisissez de vivre. Vous utilisez des facultés mentales que tout le monde possède. Ce sont exactement les mêmes facultés mentales utilisées par Copernic, Bouddha, et Morse que nous avons mentionnées précédemment. Vous avez peut-être pris l'habitude de penser que les gens, comme ceux que nous venons de mentionner, sont différents de vous et moi. Mais je veux que vous sachiez que la seule différence entre vous et eux, ou n'importe qui d'autre, n'est que dans l'apparence et les réalisations. Nous vivons tous dans des corps physiques différents, et nous utilisons tous nos facultés mentales inhérentes d'une manière différente. Mais notre structure de base est fondamentalement la même. Je sais bien qu'il y a beaucoup de professeurs et autres professionnels qui vous diront que ce que je viens de dire est un tas d'absurdités. Mais des mécréants, comme ceux-ci ont toujours existé et ce sont, à mon avis, de petites personnes. Car tous les véritables grands dirigeants sont entièrement d'accord avec ce que je viens d'expliquer, à propos de votre égalité, avec les grandes personnes d'hier et d'aujourd'hui. Même Jésus a essayé de dire au monde, alors qu'il faisait son grand travail, il y a environ 2000 ans, que vous aussi étiez capables de faire ce qu'il faisait. En fait, il est même allé plus loin en disant, « Tu es capable de choses encore plus grandes. » Croyez-le, il a dit la vérité. Les petits gens diront que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais laissez-moi vous assurer que c'est exactement ce que Jésus voulait dire. Si vous pouvez le voir et le croire, vous pouvez le faire. Napoléon Il a passé presque toute sa vie à étudier 500 des plus grands accomplisseurs du monde et l'essence de ses études et écrits exhaustifs et contenus dans son grand livre « Réfléchissez et devenez riche. » Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire qu'il peut réaliser. Peu de gens le croient, mais ceux qui le croient le prouvent. Pourquoi ne pas vous le prouver, maintenant ? Construisez simplement l'image de la prospérité sur l'écran de votre esprit et regardez ce qui se passe. Rappelez-vous cependant, quelle que soit la difficulté des choses, vous devez continuer à avoir l'image de la prospérité personnelle. Vous vous heurterez très probablement à une série de circonstances qui, pendant un certain temps, vous auront presque convaincu que vous reculez réellement. Mais la persévérance est la clé. Continuez à avoir l'image de la prospérité personnelle et comprenez que ce qui vous arrive, c'est ce qui doit arriver, pour vous préparer à recevoir le bien que vous désirez. Napoléon. Il a consacré un chapitre entier de réfléchissez et devenez riche à la persistance. Dans ce chapitre, il a dit, il n'y a peut-être pas de connotation héroïque au mot persistance, mais le caractère est à la qualité de l'homme, ce que le carbone est à l'acier. Il a également souligné dans une autre partie du même chapitre que la seule chose qui séparait Thomas Edison ou Henry Ford du reste des gens dans le monde était la persévérance. Car ces deux grands hommes avaient une image, et ils ne laissaient personne ou quoi, que ce soit les dissuader, ils étaient persistants. L'un a illuminé le monde, l'autre a mis le monde sur roue. Les deux ont bien sûr été richement récompensés. Dans un chapitre précédent, nous avons expliqué que l'argent est une récompense pour le service rendu. Ces hommes ont rendu un immense service à des millions d'individus, et leur récompense était directement proportionnelle au service rendu. Alors construisez votre image de prospérité et soyez persévérants. La manière dont votre image se matérialise vous sera montrée. La persévérance paie toujours. Il y a quelques années, de jeunes canaris, un de mes amis et partenaire commercial, discutait avec moi du chapitre de Napoléon Hill sur la persévérance. Nous avons tous deux semblé être également impressionnés par l'importance de cette qualité, ainsi que par la nécessité pour une personne de la voir, si elle devait atteindre un objectif valable. Après un certain temps, et vers la fin de notre discussion, nous avons tous convenu que nous lirions le chapitre sur la persistance, une fois par jour pendant trente jours. Je n'ai même pas besoin de demander à de jeunes de savoir si cet exercice l'a aidé, je le sais, et l'exercice m'a certainement été bénéfique à de nombreuses reprises. Il y a une histoire intéressante concernant John Canary, qu'il serait très approprié de partager avec vous ici, car elle illustre à la fois le pouvoir de l'imagerie, ainsi que la persistance. Bien que je connaisse John Canary depuis quelques années, et que j'ai parlé avec lui à de nombreuses reprises, je ne le connaissais certainement pas aussi intimement qu'au moment d'écrire ses lignes. Il est important que je fasse ressortir cela ici, car je vais y revenir sous peu. L'incident que je vais raconter a eu lieu en 1971. J'habitais à Chicago à l'époque, et je venais de terminer un discours à Edmonton, en Alberta. Quand je suis retourné dans ma chambre, il y avait un message téléphonique pour que j'appelle John Canary à Belleville, Ontario au Canada. J'ai retourné l'appel, et après quelques minutes de bavardage, John a dit qu'il était plutôt important qu'il me rencontre, car il avait quelque chose dont il voulait discuter, et il préférait ne pas entrer au téléphone. J'ai demandé à John d'attendre, pendant que je regardais mon calendrier. C'était, dans la langue vernaculaire serrée. J'étais occupé, c'est le moins qu'on puisse dire. Presque tous les jours, j'ai eu un séminaire ou un discours dans une ville différente d'Amérique du Nord. J'ai expliqué cela à John, et lui ai dit que même, si j'adorerais visiter, je ne savais vraiment pas quand je pourrais. John était persistant, alors j'ai dit, écoutez, je quittais Edmonton pour Chicago, ce soir à minuit. Pour arriver à Chicago, je dois passer par Toronto. J'arriverai là-bas à 7 heures du matin. Je devrais changer de terminale, et je pars du deuxième terminal, une heure et 50 minutes plus tard. Je serais heureux de vous parler alors, même si je ne promets pas d'être trop alerte après avoir volé toute la nuit. Il convient également de mentionner que John a dû se lever assez tôt pour parcourir les 125 000 kilomètres de Belleville à Toronto, rencontrer mon arrivée à 7 heures. Je me souviens que tout ce que John a dit était, je serais là. Le lendemain matin, je me suis assis dans le café de l'aéroport, et j'ai écouté John expliquer comment il voulait faire ce que je faisais. Il voulait diriger des séminaires. Il a également expliqué qu'il était prêt à payer le prix, quel qu'il soit. Pendant que j'écoutais, c'était comme entendre une chanson populaire à la radio, vous continuez à l'entendre, encore et encore. Dans presque tous les séminaires que je dirige, il y a un homme ou une femme dans le séminaire qui veut faire ce que je fais. Je l'ai entendu à Biloxi, Mississippi, Butte, Montana, Los Angeles, New York, Moncton, et Montréal, c'était un vieux morceau. Maintenant, j'étais ici à Toronto avec un ami qui, comme je l'ai déjà mentionné, je ne le savais pas bien, et il me demandait ce qu'il avait à faire. Pendant que j'écoutais, les mêmes images que j'avais avec toutes les autres me traversaient l'esprit. Je me souvenais de tous les voyages et de la peur de me lever et de parler dans une grande salle de balles d'hôtels bondés de gens qui voulaient que vous les excitiez, mais qui vous mettaient mentalement en jugement en même temps, en pensant, ce type sait-il de quoi il parle ? Dans de nombreuses situations, comme une convention de vente, vous disposiez de 40 minutes du début à la fin pour établir des relations avec quelques centaines d'étrangers et les intéresser à eux-mêmes. Les années passées à passer la nuit à lire et à étudier, les années à apprendre en participant à des séminaires partout sur le continent, les années à travailler pour presque rien pour se préparer à retenir l'attention d'un groupe de personnes, toute la journée dans un séminaire, ce furent les images de travers l'esprit. Il m'avait fallu 11 ans pour en arriver là. Mais comment dire, non, vous ne le ferez jamais, quand quelqu'un, comme John vous le demande, surtout lorsque l'essence de ce que vous enseignez est que vous pouvez tout faire. Pourtant, comment pouvez-vous dire oui, alors que tous ceux que vous connaissez, à l'exception de deux ou trois autres que vous-même, ne peuvent pas gagner leur vie à faire de prise de parole en public à moins qu'ils ne soient une célébrité. Et c'est une toute autre histoire. Quand John Canary a fini, je lui ai dit ce que j'avais dit à tous les autres. Oui, vous pouvez le faire, mais c'est difficile. Assurez-vous de comprendre cela, John. C'est difficile. Vous devrez faire énormément d'études, car il faut non seulement savoir quoi dire, mais aussi avoir les réponses à mille, et une question découlant de ce que vous dites. Certaines de ces questions viendront de professionnels, médecins, ingénieurs, et avocats, qui, dans la plupart des cas, savent de quoi ils parlent. Vous devez donc non seulement avoir raison, mais aussi être confiant, sinon vous serez discrédité par l'ensemble de votre public. Et cela ne doit arriver que quelquefois, et vous en faillite. Vous devez non seulement étudier ces idées, mais vous devez également les utiliser, sinon il n'y aura aucune conviction dans vos discussions. Sans parler du fait que vous serez en contradiction physique avec ce que vous enseignez. Il est pratiquement impossible, par exemple, d'avoir une personne malade qui enseigne la santé. Vous devez développer le sens du spectacle et le contrôle de la voix, et ainsi de suite. Bref, de jeunes, pour tous ceux qui réussissent, mille échouent misérablement. Habituellement, lorsque cela est expliqué, la personne dit qu'elle veut toujours aller de l'avant, mais que vous n'entendez plus jamais parler d'elle. De jeunes ne faisaient pas exception, dans un sens, il voulait toujours aller de l'avant. Cependant, à tous égards, il était une exception. Je l'ai revu. Je lui ai dit quoi lire, et quoi faire, et il l'a lu, et l'a fait. De jeunes a lu des centaines de livres, il les a dévorés. Il les a racontés sur des bandes, puis les a joués dans la voiture. À ses frais, il m'a suivi dans tout le pays, et a participé à des centaines de séminaires. Il a écrit des milliers de pages de notes, et les a étudiés avec diligence. Enfin, je lui demanderai d'ouvrir, et de fermer les séminaires. Ensuite, il dirigeait lui-même une partie d'un séminaire. Au début, il était plein de peur, il était trempé. Quelquefois, il serait tellement inquiet de ce que le public pensait de lui, qu'il oublierait tout ce qu'il savait, et, comme vous le savez, un public peut être très cruel. Mais malgré tout cela, il a continué. Garder à l'esprit que cela lui coûtait de l'argent. Il n'était pas payé. De jeunes canaris avaient construit une image de lui-même faisant ce que je faisais, et il ne voulait pas abandonner. Il était persévérant, et cela a fonctionné. Cela a toujours été le cas, et cela le sera toujours. Aujourd'hui, il a gagné le respect de plusieurs des plus grandes entreprises du monde. Il a parlé dans presque toutes les grandes villes d'Amérique du Nord. Il a également gagné plus en une journée qu'il ne gagnait en un an, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Donc, si quelqu'un avec de nombreux diplômes après son nom vous dit que la création d'images, et la persévérance ne fonctionnent pas, regardez John Canary et demandez-lui. Il vous dira, « Je sais que vous pouvez le faire, parce que je l'ai fait. » Philippe Nakola, un pasteur à Santa Ana, en Californie, a prêché un dimanche sur une idée similaire, un serment que j'ai eu la chance d'entendre, lorsque j'y vivais. Il a dit, « Gardez votre esprit sur une image plus élevée plutôt que sur une préoccupation inférieure. » Je me rends compte, que ce n'est pas toujours une chose facile à faire, mais cela rapporte certainement de grands dividendes pour la personne qui développe la force mentale pour le faire, et c'est ce qu'il faut, la force mentale. Construisez votre image maintenant, et développez la force mentale pour la retenir. Il y a quelques années, avant la mort de Napoléon Hill, Irlnig Tinga la condensée, et raconté réfléchissez, et devenez riche sur un disque de longue durée. À la fin du compte-rendu, M. Hill vient clore le dossier. Il a dit, « Et maintenant que j'étends la main de l'amitié à travers le temps et l'espace, permettez-moi de vous rappeler de ne pas chercher une opportunité au loin, mais de l'attendre, la main et de l'embrasser là où vous êtes. » Watt l'a dit, « Ce truc qui réfléchit imprègne, et pénètre l'univers entier. » Il nous dit tous les deux la même chose. Alors construisez votre image maintenant, là, où vous êtes. N'attendez même pas d'avoir fini ce livre. Construisez-le maintenant, et laissez les pages restantes de ce livre renforcer l'image. Vous n'avez même pas besoin d'essayer, laissez simplement l'image d'un vous plus, prospère flotter au centre de votre conscience. Il est déjà là, alors laissez-le apparaître. Depuis de nombreuses années maintenant, je suis très conscient du pouvoir, qui vous traverse pour accomplir le bien dans votre vie, lorsque vous gardez l'image appropriée dans votre esprit. Et cette grande vérité a été responsable de nombreuses choses merveilleuses dans ma propre vie. De plus, j'ai également vu de nombreux exemples de ce qu'une image appropriée fera dans la vie d'autres personnes. Je m'en voudrais de conclure ce chapitre sans partager l'histoire de Paul Hutzé avec vous. Tout a commencé, lorsque j'ai reçu un appel téléphonique de Charlie Beck, qui était le vice-président des ventes pour le Sud-Ouest du Home Office de la Prudential Insurance Company of America, à Houston, au Texas. Il m'a invité à prendre la parole lors des conférences commerciales régionales de l'entreprise, qui se tiendront à Toronto, au Canada. Il a expliqué qu'ils avaient quatre régions différentes, et que chaque région venait pendant trois jours à la conférence. Cela signifiait qu'il voulait que je travaille à Toronto pendant environ douze jours. Même si je vivais à Los Angeles à l'époque, Toronto était ma ville natale, où j'ai grandi. Ma famille et mes amis y vivaient tous, alors naturellement l'idée m'a séduit. Mais j'ai demandé à Charlie, combien de temps je pourrais avoir sur le programme, et il a dit, environ une heure. Je pense qu'il vaut la peine de mentionner, à ce stade, que je n'ai pas encore appris à enseigner beaucoup à personne en une heure, et je le lui ai dit. J'ai expliqué que s'il me donnait deux matins sur le programme, avec chaque région, je serais heureux de venir faire le travail à sa place. Je voulais deux heures et demie chaque matin. L'accent sudiste de Charlie a été interrompu par un vrai rire profond, alors qu'il expliquait qu'il n'avait jamais rien fait de tel, au cours des cent ans d'histoire de l'entreprise. Tous leurs cadres ont dû participer au programme, et ils n'ont donc jamais accordé à personne autant de temps. Cependant, je suis resté ferme. Je lui ai donné le nom de quelques autres vice-présidents de son entreprise pour lesquels j'avais travaillé, et j'ai suggéré qu'il les appelle, pour savoir si mon idée avait du mérite. Mais en raccrochant le téléphone, je l'ai fait à contre-coeur, parce que je voulais vraiment le travail. Je dois admettre que j'ai été un peu surpris, par conséquent, lorsqu'un des assistants de Charlie m'a rappelé pour me dire qu'ils y allaient. Il m'a également dit qu'il ne savait pas comment j'avais convaincu Charlie de le faire, mais j'ai eu deux matins à suivre le programme. J'ai décidé sur le champ que j'allais laisser à ces gens quelque chose de spécial, et s'ils choisissaient de l'utiliser, ils pourraient littéralement changer leur vie du jour au lendemain. Sans parler de ce que cela ferait pour leur vente. J'allais parler du pouvoir d'une image, ou, pour être plus précis, du pouvoir d'une image de soi, et des avantages d'en avoir une positive. À la fin du programme pour l'une des régions, un monsieur est venu me voir, et m'a dit qu'il était impératif qu'il me parle. Il a dit qu'il avait un problème, et il a estimé que j'avais la réponse au problème, car il était impressionné par les idées que j'avais expliquées lors des présentations du séminaire. Il y avait environ 200 personnes dans chacune de ces conventions, et j'ai expliqué à cet homme que beaucoup de gens voulaient me parler, mais je n'avais pas le temps de parler à tout le monde individuellement, puisque je n'étais qu'une seule personne. Je lui ai également expliqué que j'avais un autre rendez-vous, et que je devais partir immédiatement, pour être là à l'heure. Pourtant, il était persistant, alors j'ai accepté de le rencontrer le lendemain matin au café pour le petit déjeuner. Je me souviens de notre réunion, comme si c'était hier. Nous nous sommes assis tous les deux, juste à l'intérieur de la porte du café du Yatouz Hôtel sur Avenue Rode. Dès que nous nous sommes assis, il a commencé à parler. Il m'a informé qu'il devait dire moi quelque chose sur lui-même, pour que je puisse comprendre son problème. Il a dit qu'il ne voulait pas que je pense qu'il se vantait, mais il était nécessaire pour moi d'avoir cette information. Il a commencé par me dire qu'il était un homme bien, et je le savais déjà de lui, rien qu'en le regardant. Je pouvais le sentir à son sujet. Il a ensuite expliqué qu'il avait travaillé pour Prudential pendant plus de vingt ans, avait été à la direction pendant toutes ces années sauf deux, et il a conclu en disant, « Je suis un bon gestionnaire ». Ensuite, il a déclaré qu'il avait un bon dossier, de bonne personne et qu'il était très respecté par le personnel de direction de cette entreprise. À peine eut-il prononcé ces mots, que Charlie Beck et Dick Merrill, le premier vice-président de Houston, sont entrés. Ils sont venus à notre table, ont félicité Paul pour son année, ont échangé quelques mots avec nous, puis sont allés à leur propre table. Paul et moi nous sommes de nouveau assis, et avons repris notre conversation. Il a dit, ils pensaient ce qu'ils avaient dit. Je savais que c'était vrai, ce n'était pas une simple flatterie. C'était un compliment sincère et mérité, que Paul avait reçu de ces deux cadres supérieurs. Finalement, il a dit, « Maintenant, c'est mon problème. Je dirige un bureau de district à Wichita, au Kansas. Sur plus de 500 bureaux de prudentiel, notre bureau occupe la 175e place. Maintenant, dit-il, ce n'est pas mal, il n'y a pas de quoi avoir honte. Et ce n'était pas, c'était une assez bonne position. Il a ensuite dit, « Mon problème est que je sais que nous sommes assez bons, pour être dans le top 100, et nous ne le sommes pas. Chaque année, j'y vais, mais je ne semble jamais y arriver. » À ce moment-là, je savais quelle était la cause du problème de Paul Utzé. Je lui ai expliqué qu'il laissait la feuille de vent dicter l'image qu'il avait en tête. Il se considérait comme le numéro 175, et il faisait tout son possible, pour entrer dans le top 100. Il travaillait dur, il travaillait avec son peuple, et, comme il a expliqué précédemment, il avait de bonnes personnes. J'ai montré à Paul, que c'était impératif, il se voit au sommet des 100, indépendamment de ce que dit la feuille de vente. En d'autres termes, il devait agir comme s'il était déjà dans le top 100. Il devait devenir mentalement, ce qu'il voulait être sur le plan physique. Il a également dû apprendre à communiquer cette idée à l'ensemble de son personnel. Soudain, j'ai commencé à voir les lumières s'allumer dans l'esprit de Paul. Nous avons discuté un peu plus longtemps, et je lui ai expliqué autant que je pouvais sur l'esprit, comment cela fonctionnait, et surtout sur le pouvoir d'y maintenir l'image appropriée. Paul m'a remercié pour le temps que je lui ai accordé, et je suis retourné à Wichita, au Kansas. Comme sa région a quitté le Yatouz, un autre a emménagé. Mais environ un jour plus tard, j'ai reçu un appel interurbain de Wichita, et il était de Paul Hutzay. Il voulait savoir où j'organiserais des séminaires une fois les conférences terminées. Je lui ai dit que je serai dans le sud de l'Illinois pour le siège social du Midwest de Prudentiel. Il a ensuite demandé s'il pouvait me rejoindre, et voyager avec moi pendant deux ou trois jours. Néanmoins, comme nous n'allions pas être là pendant au moins six semaines, il m'a expliqué qu'il voulait me rejoindre immédiatement. Donc, à ses frais, il a parcouru quelques six cent mille kilomètres pour passer trois jours avec moi. Nous sommes allés ensemble de Ligfiel, à la salle, Illinois. Nous avons passé des heures à parler, pendant que nous roulions d'une ville à une autre, et il s'est assis dans le séminaire, et a pris de nombreuses notes, toute la journée. Le soir, nous passions plus d'heures à converser. Finalement, Paul est retourné à Wichita, et a commencé à appliquer ses idées. Plus précisément, il a commencé à travailler avec la bonne image, et, par conséquent, les ventes ont commencé à grimper. Pour une raison étrange, les supérieurs de Paul ont jugé bon de le déplacer de Wichita, où il était depuis plusieurs années, à Pittsburgh au Kansas, où le bureau de district occupait la 163e position. Cela ne semblait certainement pas être une récompense très appropriée pour tous les efforts qu'il avait déployés au nom de la société. Pourtant, Paul a accepté le déménagement comme un défi, et à peine six mois plus tard, le district de Pittsburgh, était numéro un dans l'ensemble de la Prudential Insurance Company. Chaque année, Prudential reconnaît les 52 meilleurs districts, qui sont les 10% les plus riches, en leur attribuant une citation. Le district de Pittsburgh n'avait pas eu de citation depuis neuf ans. Mais à peine six mois, après que Paul Hutzé a pris la barre, ils étaient dans le top 2%. À peine deux ans plus tard, ils ont raté la première place de quelques points de pourcentage. Aujourd'hui, Paul Hutzé est vice-président des ventes à Houston, au Texas, pour le territoire du Sud-Ouest. De toute évidence, c'est un homme qui a bien appris le pouvoir impressionnant d'une image conservée dans l'esprit. Si vous deviez parler à Paul Hutzé aujourd'hui, il ne tarderait pas à vous dire qu'il ne laissera jamais les résultats actuels dicter l'image qu'il a en tête. Au contraire, il tient l'image de ce qu'il veut et agit ensuite, comme s'il l'avait déjà. Paul Hutzé est, sans aucun doute, l'un des meilleurs exemples, que vous ne trouverez jamais, en ce qui concerne le thème de construire une image dans l'esprit, puis de l'exécuter. Il est devenu un étudiant sérieux de l'esprit, et je suis heureux de le compter parmi mes bons amis. Comprenez cela, vous pourriez faire exactement ce que Paul Hutzé avait fait toutes ces années. Alors si c'est le cas, décidez dès maintenant de faire ce que je vous ai suggéré de faire. Commencez là où vous êtes, construisez l'image de ce que vous voulez et agissez, comme si vous l'aviez déjà reçu. Exprimez un peu différemment, agissez comme la personne que vous voulez devenir. Car comme Goethe, le philosophe allemand, a écrit un jour, « Avant de pouvoir faire quelque chose, il faut d'abord être quelque chose. » À la fin de ce chapitre, posez le livre, et devenez très détendu. Laissez créatif énergie remplir votre conscience, et ensuite la modeler en une image de vous-même, dans un état de vie beaucoup plus abondant. Voyez-vous déjà en possession de ce dont vous rêviez auparavant. Devenez extrêmement conscient de la vérité que votre être tout entier est non seulement rempli, mais également entouré de la substance originale, dont toutes les images sont faites. Alors ne continue pas à lire page après page du livre sans agir sur les suggestions que je vous ai faites. Dans l'introduction de ce livre, puis à nouveau dans le premier chapitre, nous avons souligné le fait qu'aucune quantité de lecture ou de mémorisation ne vous fera réussir dans la vie. C'est la compréhension et l'application de la pensée sage qui compte. La compréhension et l'application sont les clés qui ouvriront la porte à une vie vraiment abondante. Il serait très tentant pour vous de passer d'une page ou d'une idée à l'autre en pensant, « Je sais ceci, je sais cela. » Cependant, permettez-moi de vous rappeler que la précision avec laquelle vous pouvez reprendre ces concepts ne fait aucune différence. En fait, vous pourriez même être en mesure de les réciter mot pour mot. Néanmoins, si vous n'êtes pas témoin des résultats dans votre propre vie du bien que vous désirez, vous ne comprenez tout simplement pas le pouvoir et en fait la nécessité d'agir sur ces idées. Par conséquent, prenez le temps maintenant, à cette minute même, de construire l'image dans votre esprit de vous-même déjà en possession de la prospérité. Écrivez une brève description de votre image sur une carte, portez-la dans votre poche, et lisez-la chaque jour, plusieurs fois, jusqu'à ce que l'image remplisse votre conscience. Sois bon avec toi-même. Offrez-vous le meilleur de la vie. N'oubliez pas que la qualité n'est pas chère, elle n'a pas de prix. Chapitre 4 Lâchez prise et laissez Dieu Combien de fois avez-vous été confronté à ce qui semblait être un problème insurmontable, et que vous souhaitiez en silence pouvoir le remettre à quelqu'un d'autre pour une solution ? Ou avez-vous déjà passé une journée à rêver à construire des images magnifiques sur l'écran de votre esprit, en souhaitant avoir une certaine somme d'argent, en voulant faire un voyage dans un endroit exotique, ou en espérant peut-être pouvoir acheter la voiture que vous avez toujours voulu ? Ne serait-ce pas fantastique s'il y avait une formule magique qui nous donnerait ce que nous voulons et nous permettrait de vivre comme nous le souhaitons ? Eh bien, il y en a, et cela existe depuis le début des temps. Par conséquent, vous pouvez avoir les choses que vous voulez, toutes, et vous les aurez, si vous ne faites que faire des idées de ce livre, une partie de votre façon de penser, une partie de votre mode de vie. Décidez-vous d'écouter ce chapitre encore et encore, cent fois si nécessaire, jusqu'à ce que vous vous sentiez profondément à l'intérieur que vous comprenez vraiment l'idée exprimée. Car si vous ne parvenez pas à saisir l'idée qui vous est présentée dans ce chapitre, le reste du livre vous sera de peu de valeur. Cependant, une fois que vous aurez compris ce chapitre, ce sera comme si une lumière formidable s'était allumée dans votre esprit, illuminant vraiment votre vie, et vous réaliserez que vous ne serez plus jamais la même personne que vous étiez autrefois. Aucune personne, chose, ou circonstance ne vous intimidera plus jamais. Vos jours de désirs inutiles seront interrompus. Le bonheur, la santé et la prospérité vous suivront tous les jours de votre vie, et vous passerez le reste de vos années à vouloir partager votre nouvelle compréhension, avec tout le monde et tous ceux qui sont prêts à prendre le temps d'écouter et d'apprendre. Sachez cependant que beaucoup de personnes, avec lesquelles vous essayez de partager votre nouvelle conscience, ne sont tout simplement pas prêtes pour cela. En fait, neuf personnes sur dix riront et diront aux autres que vous êtes bizarre, lorsque vous aurez partagé votre formule, lâchez prise et laissez Dieu, avec eux. Vous devez réaliser que c'est parce que la grande majorité des gens, que vous rencontrez chaque jour traite Dieu, comme un groune cosmique, qui est censé courir et aller chercher puis livrer. Ces personnes croient à tort que simplement, parce qu'une personne verbale certaines pensées dans leur esprit, « Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi ceci, ou Dieu me donne cela, elles recevront ce qu'elles ont demandé. » Mais malheureusement, ces gens ne comprennent pas la vraie nature de la prière, et ce qui est encore plus tragique, ils ne savent même pas, qu'ils ne savent pas. Le potentiel est partout, « Toujours. Comprenez ceci, tout ce que vous voyez dans cet univers, y compris vous-même, n'est rien d'autre que l'expression d'une puissance infinie. Ce pouvoir coule à jamais en vous, et à travers vous. Les scientifiques vous diront que tout est énergie. Je choisis de dire que tout est esprit. Lâchez prise et laissez Dieu. » Pendant des siècles, il y a eu un groupe restreint de personnes, qui sont les vrais penseurs. Ces individus ont toujours su qu'il existe un pouvoir qui imprègne, pénètre et remplit les espaces intermédiaires du cosmos, et que tout ce que vous voyez autour de vous est une expression de ce pouvoir. Le pouvoir opère d'une manière très précise, qui est généralement appelée loi. En d'autres termes, tout vient d'une seule source, et cette source d'énergie circule et travaille toujours, vers et à travers l'individu, c'est vous. Dit légèrement différemment, l'image que vous avez formée, ne peut vous venir que sur le plan physique de la vie, vos résultats, d'une manière, et cette manière est par la loi, et par la foi. La religion mormone a une écriture dans ses doctrines et alliances, qui démontre extrêmement bien ce point, et bien que je ne sois pas mormon moi-même, j'ai appris à aimer ces lignes. Il y a une loi, irrévocablement décrétée dans le ciel avant les fondations de ce monde sur laquelle reposent toutes les bénédictions. Et quand nous obtenons une bénédiction de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Plus vous étudiez cette écriture, plus vous apprécierez à quel point elle est parfaite. Plus vous comprendrez sa vérité, plus il vous sera facile d'améliorer la qualité de votre vie. Il y a quelques années, alors que je travaillais à Chicago, dans l'Illinois, je suis devenu ami, avec un homme du nom de Clarence Mittison. Puisque Clarence n'est en aucun cas une célébrité, je suis sûr que vous n'avez jamais entendu son nom auparavant. En fait, c'est une personne si modeste et effacée, que s'il entrait dans une pièce bondée de monde, vous ne le remarqueriez probablement même pas. Néanmoins, il y a une certaine étincelle indéfinissable chez Clarence Mittison, qui fait de lui l'un des individus les plus remarquables que j'ai jamais eu le plaisir de connaître. Pour tenter d'identifier cette qualité insaisissable, je suis venu avec l'hypothèse suivante. Clarence Mittison incorpore, dans son être même, le principe sur lequel tout ce chapitre est basé, à savoir, si une personne lâche prise et laisse Dieu. Un jour, j'ai confronté Clarence, et lui ai demandé de partager avec moi sa vision de la foi et plus précisément, son explication des raisons pour lesquelles il semblait personnellement posséder une telle corne d'abondance de cet attribut important. Fidèle à sa nature, il m'a expliqué qu'il n'avait pas développé une philosophie compliquée à l'égard du sujet. Il a dit tout ce qu'il croyait. La foi pourrait être résumée dans une définition simple, et c'est cette définition qui lui a donné la force dont il avait besoin pour endurer les épreuves et les tribulations dans sa propre vie. La foi, a-t-il dit, est la capacité de voir l'invisible et de croire à l'incroyable, et c'est ce qui permet aux croyants de recevoir ce que les masses pensent impossible. Je suis tombé amoureux de cette définition particulière, et je l'ai partagée avec un nombre incalculable de personnes, depuis que Clarence l'a partagée pour la première fois avec moi. En utilisant un vocabulaire légèrement différent, je ferai l'observation. Si vous pouvez me montrer une personne qui accomplit de grandes choses, je peux vous montrer une personne qui a une grande foi en sa capacité donnée par Dieu à réaliser ce qu'il imagine. En fait, il ne fait absolument aucun doute dans mon esprit que la foi a toujours été le faiseur de miracles à travers l'histoire. C'est le lien de connexion entre Dieu et vous, et par conséquent, c'est votre possession non-physique la plus précieuse. En vérité, c'est la pierre angulaire de tout ce que vous construirez ou réaliserez au cours de votre vie entière. Comparativement, peu de gens réalisent aujourd'hui à quel point la foi en soi, cette partie de soi qui est spirituelle, parfaite, a à voir avec l'accomplissement, car la grande majorité des gens ne semblent jamais concevoir la foi comme une véritable force créatrice. Pourtant, la vérité est que non seulement la foi est une véritable puissance, mais c'est aussi la plus grande que nous rencontrerons jamais. En fait, j'irai jusqu'à dire que tout ce que vous accomplirez au cours de votre vie sera en proportion directe avec 1. Intensité, 2. La persistance de votre foi. Considérez, par exemple, l'histoire biblique de David et Goliath, qui doit sûrement se classer comme l'un des plus grands témoignages jamais écrits sur le sujet de la foi. Comme vous vous en souvenez, Goliath, le géant de Gath, est entré dans le camp israélite se vantant pompeusement, et narguant les israélites, pour choisir un homme, pour combattre avec lui. Les israélites, naturellement, étaient terrifiés, et, sans surprise, aucun d'entre eux n'a bondi en avant, pour relever le défi. Quelques temps plus tard, cependant, lorsque Goliath est revenu pour réitérer son défi, David, un jeune israélite, a entendu les ventardises odieux du géant, et il s'est avancé pour relever le gant. Finalement, après avoir beaucoup plaidé devant ses aînés pour l'honneur douteux d'affronter Goliath au combat, le jeune a eu le grand privilège d'aller au combat. Les anciens ont cependant insisté, pour que David se vêtise d'une lourde armure protectrice. Ils lui ont également donné une épée, avec laquelle frappait son puissant adversaire. Mais David a dit, « Je ne suis pas habitué à ces choses, je ne peux pas me battre avec ces handicaps. Ce ne sont pas mes armes. J'ai d'autres armes, avec lesquelles combattre le géant. » Alors il s'est dépouillé de toute son armure, lorsque le chef géant des Philistins, protégé comme il l'était par une armure de la tête aux pieds, armé d'armes puissantes et précédées de son porteur de bouclier, vit approcher la jeunesse israélite non armée et non protégée, il fut furieux. Il dit à David, « Viens à moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Le jeune David, cependant, jamais du genre à être intimidé, répondit au géant en disant, « Tu viens à moi avec une épée, et avec une lance, et avec un bouclier, mais je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains. » Alors que le géant Goliath plaçait sa foi dans des objets physiques comme les armures, les épées et les boucliers, David plaçait le ciel uniquement dans un Dieu invisible. Le résultat, le jeune berger israélite a vaincu son ennemi bien plus puissant. Avec rien, sauf une seule pierre de sa fronde, David a frappé Goliath, et le géant est tombé sans vie au sol. En acceptant le principe lâcher prise et laisser Dieu, et en croyant que tout ce qui doit arriver, pour que vous atteigniez votre objectif se produira comme David, vous réussirez également à vaincre le géant dans votre vie. C'est-à-dire que vous assisterez à la manifestation physique de votre image, et en temps voulu. Vous voyez, le problème avec ceux d'entre nous qui ne parviennent pas à réaliser ce que nous désirons, ce n'est pas que nous manquons de la capacité de le faire, mais que nous manquons de la foi implicite, dans le principe du lâcher prise et laisser Dieu, qui dicte tout ce qui est nécessaire, pour que nous atteignions notre objectif se produira en effet. Nous ne croyons pas que nous pouvons simplement puiser dans le grand réservoir spirituel, qui se trouve en nous, pour établir une connexion avec la divinité, tout approvisionnement, ou tout ce que vous souhaitez appeler ce pouvoir qui soutient chacun de nous. Cependant, si vous ne parvenez pas à établir cette connexion dans votre propre esprit, ou si vous n'avez pas la confiance en vous divine et de la foi en toute puissance, vous ne serez jamais, ce que vous aspirez à être, ou n'aurez jamais, ce que vous méritez à juste titre d'avoir. Toutes vos prières vous reviendront sans réponse, vos meilleurs efforts ne porteront aucun fruit et vos attitudes négatives, contrarieront la réalisation de votre objectif. Un esprit saturé de peur de l'échec, ou d'image de résultats indésirables, ne peut pas plus accomplir, créer ou produire quoi, que ce soit de valeur, qu'une pierre ne peut violer la loi de la gravité en volant vers le haut dans les airs. Vous devez comprendre que le Créateur ne modifie pas la loi de la gravité, pour accueillir une personne qui tide le toit d'une maison. Même si la personne peut le faire inconsciemment, ou dans un état drogué. De même, le principe créateur de la loi d'accomplissement, ne peut être violé en toute impunité. Par conséquent, vous atteindrez ce que vous désirez, soyez ce que vous désirez être, seulement lorsque vous deviendrez obéissant à cette loi inexorable de la vie. Pour récapituler, la première étape du processus créatif est de se détendre, et de se voir déjà en possession du bien que vous désirez. Construisez l'image. La deuxième étape est de lâcher prise et laisser Dieu. En travaillant avec l'esprit, cela aide à se concentrer sur la vérité selon laquelle l'esprit est partout, et à tout moment. Puisqu'il en est ainsi, il s'ensuit que vous possédez la capacité divine de puiser, dans des pensées positives à tout moment, et n'importe où. De plus, une fois que vous prenez conscience de votre parenté avec le pouvoir créateur, que vous êtes en vérité un enfant de l'esprit, vous ne pouvez pas être autre chose que positif, énergique, rayonnant et autonome dans vos relations avec le monde, un conquérant de ces forces qui tenteraient de vous entraîner vers le bas, ou de vous retenir. Une fois que cela se produira, toutes les forces de l'univers se réuniront, pour vous aider à atteindre votre objectif ou la manifestation de votre image. Enfin, comprendre que vous êtes fait à l'image du créateur de l'univers, et que vous êtes une partie vivante de l'esprit éternel, finira par transformer les résultats que vous obtenez dans votre vie, chaque jour. Une autre chose que vous devez savoir sur l'esprit, est que c'est une puissance qui coule à jamais en vous, et à travers vous, nous appelons aussi cette puissance pensée. Mais à mesure que l'esprit ou la pensée coulent en vous, vous choisissez l'image que vous formerez ensuite avec lui. Expérimentez par vous-même, asseyez-vous, détendez-vous et devenez pleinement conscient de cette grande capacité créative. Vous pouvez en fait former une image ou une image, après une autre, sur l'écran de votre esprit. Images de choses qui existent déjà physiquement, comme votre voiture, votre maison, votre lieu de travail. Ou des images de choses, qui n'existent pas encore, telles comme vos objectifs à court et à long terme. Mais le point que je veux vous faire comprendre maintenant, c'est que bien que l'esprit, soit l'essence même de votre être, il ne se déplacera jamais en forme ou en image, sans votre aide. Donc, ces gens qui s'assoient, et ne font rien en disant, Dieu veillera sur moi, se trompent tout simplement. Car comme il est vrai que Dieu n'aide que ceux qui s'aident eux-mêmes, il s'ensuit que vous devez toujours faire votre part, pour lancer le processus créatif. Vous devez toujours construire l'image, et savoir dans votre cœur, que l'image se matérialisera. Vous devez en venir à considérer Dieu, comme un grand pourvoyeur invisible, qui habite chaque fibre de votre être, et vous devez également comprendre, que dès l'instant où vous formez l'image dans votre esprit. Dieu ira travailler à la voie parfaite de Dieu, et vous entraînera dans un vibration entièrement nouvelle, c'est-à-dire que vous commencerez à ressentir différemment. Le sentiment de venir sur vous est vraiment Dieu au travail, et bien que vous puissiez parfois exprimer votre exaltation en disant que vous vous sentez enthousiaste, rappelez-vous que le mot enthousiasme, est juste une dérivation du grec ancien, « entheos », signifiant en Dieu. Votre attitude enthousiaste fera à son tour changer vos actions, et vous commencerez à vous comporter différemment. De plus, non seulement vous commencerez à agir différemment vous-même, mais à cause de la nouvelle vibration dans laquelle vous vous trouvez, vous commencerez à graviter, et à attirer vers vous d'autres personnes partageant les mêmes idées. Des choses étranges et merveilleuses commenceront à vous arriver, et avec une telle régularité, que vous serez incapable d'expliquer, ou même de comprendre ce qui se passe, alors ne faites même pas la tentative. Comprenez simplement que c'est la voie de Dieu, ou la voie de la force créatrice, et acceptez le bien tel qu'il vient et attendez-vous à plus de la même chose dans le futur. Les sceptiques commenceront à dire que vous avez simplement de la chance, et que vous devriez laisser tomber. Tant que vous continuerez à garder, dans votre esprit l'image du bien que vous désirez, vous serez toujours récompensés. Ayez simplement la foi que ce qui devrait arriver doit arriver, et au bon moment, cela arrivera. Rappelez-vous toujours que l'image que vous continuez d'affirmer, dans votre cœur ou votre subconscient, est imprimé sur l'esprit, et l'esprit a la capacité de convertir, vos rêves actuels en votre réalité future. A première vue, il peut sembler, de temps en temps, que les choses ne vont pas bien, et vous pourriez commencer à vous inquiéter de vous diriger dans la mauvaise direction. Mais laissez-moi vous assurer que ce ne sera pas le cas, tant que vous garderez l'image du bien que vous désirez fermement ancrer dans votre subconscient. Car si vous faites cela, vous continuerez à vous déplacer dans la seule direction, dans laquelle vous pouvez vous déplacer, pour arriver là où vous voulez aller. N'oubliez pas qu'il ne suffit jamais de croire en vous-même, cette partie de vous que Dieu a créée à son image, uniquement lorsque vous vous sentez particulièrement enthousiaste, ou lorsque quelque chance particulière vous est arrivé. Il n'est jamais suffisant d'avoir la foi de façon sporadique, être enthousiasmé par vos prospects, et ensuite pour saper tout votre royaume mental. Il ne suffit pas de continuer à tomber, encore et encore, comme la grenouille qui essaie de sortir d'un puits, mais se sent plus faible, et plus découragée après chaque chute. Toute personne qui lance ce type de processus en mouvement, abandonne son image de prospérité, et utilise ses pouvoirs créatifs, pour construire des images de pauvreté à la place. Et comme nous l'avons déjà dit, Dieu, étant un Dieu juste, travaillera toujours pour réaliser votre bien ultime. Mais gardez toujours à l'esprit que ce sont vos pensées et vos images les plus intimes que vous demandez, pas les mots auxquels vous pourriez ne faire que du bout des lèvres. Par conséquent, prenez l'habitude de commencer, et de terminer chaque journée par une déclaration de foi en vous-même, créée à l'image de Dieu, et en sa puissance, peu importe comment vous l'appelez. Gardez cette foi avec zèle, comme vous le feriez pour votre bien le plus précieux, et assurez-vous qu'elle ne soit jamais mise en péril par des pensées faibles, découragées, et négatives. Les doutes, les peurs, le pessimisme et les pensées négatives, empoisonnent la source même de la vie. Ils s'appellent l'énergie, l'enthousiasme, l'ambition, l'espoir, la foi et tout ce qui rend la vie utile, joyeuse, et créative. Vous ne devez consciemment divertir que les alliés mentaux de votre ambition et les attributs qui vous aideront à réaliser la manifestation de votre objectif. Car lorsque vous êtes fermement ancré dans la foi, les pensées négatives n'auront aucun pouvoir sur vous, car elles ne seront pas en harmonie avec votre nouvelle image. Vous serez mentalement fort grâce à la conscience consciente de la puissance de Dieu en vous. Quand les temps deviennent durs, quand les choses deviennent difficiles, vous devez devenir plus difficiles et vous pouvez. Comme l'a dit le docteur Robert Schuller, les temps difficiles ne durent jamais, mais les personnes difficiles le font. Donc, si vous trouvez que votre foi glisse, ou que vous vous retrouvez à court de cette grande puissance motrice, qui accomplit tant de choses merveilleuses, vous pouvez faire quelque chose. L'exercice suivant fonctionne pour moi, cela fait des années, et je sais que cela fonctionnera pour vous aussi. Vous pouvez construire des normes réservoirs de puissance mentale en employant simplement une technique d'auto-suggestion quotidienne, pour l'acquisition et le renforcement de ce plus grand, et le plus nécessaire de tous les attributs humains. La foi. Notez que lorsque vous vous donnez ce traitement mental, vous devez toujours partir seul, et vous parlez à voix haute d'une voix ferme et déterminée, verbalisez ce que vous dites, tout aussi sérieusement, que si vous parliez à quelqu'un d'autre que vous souhaitiez impressionné par la grande importance de ce que vous affirmez. Lorsque vous vous parlez à vous-même, commencez par votre propre nom, et continuez comme suit. Votre nom, vous êtes un enfant de Dieu, et l'être que Dieu a créé n'a jamais été destiné au genre de vie faible et négative que vous menez. Dieu vous a fait pour le succès, et non pour l'échec. Dieu n'a jamais fait de personne un échec. Vous pervertissez le grand objet de votre existence en cédant à ces misérables doutes de vous-même, de votre capacité à être, ce que vous désirez de tout votre cœur. Vous devriez avoir honte de sortir, parmi vos associés avec un visage long, triste, et abattu, comme si vous étiez un inadapté. Comme si vous mentiez de pouvoir créatif intérieur, comme si vous n'aviez pas la capacité de faire, ce que votre créateur vous a envoyé ici. Vous avez été fait pour exprimer, ce que vous désirez exprimer. Pourquoi ne pas faire ça ? Pourquoi ne pas se tenir debout, et marcher comme un conquérant, comme un David qui a tué Goliath, au lieu de céder au découragement et aux doutes, et de continuer comme un échec. L'image de la perfection, l'image de votre créateur se trouve en vous. Vous devez l'amener au centre de votre pensée consciente, et l'exprimer au monde. Ne déshonorez pas votre créateur en violent cette image, en étant tout sauf le magnifique succès, que Dieu a voulu que vous soyez. Il y a une formidable force d'accomplissement, une puissance de construction et de renforcement, dans l'affirmation de la confiance dans le créateur, et dans le fait que vous êtes créé à son image. Ce n'est pas de l'égoïsme, pas de la glorification de la parodie de l'homme ou de la femme que la mauvaise pensée ou la mauvaise vie a faite. C'est simplement l'affirmation de votre parenté avec Dieu. Ne forcez pas cela à se produire. Il ne devrait y avoir aucune force associée à la manifestation de votre image, car la force n'y. Essayez de le faire à votre façon, en forçant les choses à arriver, n'est pas nécessairement la voix de Dieu. Par conséquent, apprenez à suivre la voix calme à l'intérieur qui parle, avec des sentiments plutôt que des mots. Suivez ce que vous entendez à l'intérieur, plutôt que ce que les autres peuvent vous dire de faire. Sachez que la voix douce à l'intérieur vous dit souvent de faire des choses qui vont à l'encontre de la façon dont la plupart des gens vivent leur vie. Mais ne vous en faites pas indûment. Beaucoup des plus grands leaders du monde étaient considérés comme hérétiques par leur père, simplement parce qu'ils avaient choisi de marcher sur l'air d'un batteur différent. Ces personnes suivaient la voix calme en elles, plutôt que de faire les choses considérées à la mode à leur époque. Laissez votre image sombrer profondément dans le trésor de votre subconscient. Laissez-vous vous impliquer totalement émotionnellement avec votre image, car en faisant cela, vous lâchez prise et lâchez Dieu. Comprenez, en outre, que si vous faiblissez, pour une raison quelconque, et suivez votre propre chemin, dès que vous reconnaissez votre erreur, et réaffirmez votre image, Spirit reprendra là où il s'était arrêté, lorsque vous aurez choisi de prendre les commandes. Ensuite, vous serez instantanément de retour dans la bonne vibration, et sur le bon chemin, menant au succès dans la vie. Suivez les instructions ci-dessous, à la lettre. Premier principe, détendez-vous et voyez-vous déjà en possession du bien que vous désirez. Deuxième principe, lâchez prise et laissez Dieu. Chapitre 5 Attendez-vous à une abondance. L'esprit est un puissant aimant, et en tant que tel, il attire tout ce qui correspond à son état de pouvoir. L'attente dicte ce que sera cet état de pouvoir, et régit donc ce qui correspond à l'esprit, et est attiré dans votre vie. L'attente peut être une bénédiction ou une malédiction, mais de toute façon, c'est certainement l'une des forces invisibles les plus puissantes de votre vie, disait John Canary, orateur public, auteur, entrepreneur. Que faites-vous, pour augmenter vos revenus ? Si votre réponse à cette question est rien, ou si vous commencez tout juste à réfléchir sérieusement à ce que vous pourriez faire, vous n'avez probablement pas encore saisi les idées présentées dans les chapitres précédents. Vous devez être conscient, que les chapitres de ce livre, ressemblent aux pièces individuelles d'un puzzle. Chaque chapitre est lié, l'un à l'autre, de telle manière, que si nous les mettons tous ensemble, nous pouvons voir l'image entière. Puisque vous êtes maintenant bien au cœur du livre, je vous demanderai de porter une attention particulière aux idées qui suivent, afin que vous puissiez les utiliser, pour réussir à lier toutes les pièces ensemble. Vous découvrirez bientôt, que si les idées de ce chapitre sont appliquées avec intelligence, l'attente peut être le mécanisme déclencheur, qui attire dans votre vie, tout bien que vous désirez. Cependant, si vous ne faites pas preuve d'une extrême prudence, expectation peut également se transformer, tout aussi rapidement, en un ennemi destructeur et mortel. Par conséquent, vous devez être conscient de la façon dont vous exercez cette force invisible, mais puissante. Je crois que vous comprenez déjà que vous ne pouvez pas avoir de richesse, dans votre monde matériel avant d'avoir d'abord visualisé la richesse dans votre esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Cela signifie qu'avant, que chacun de nous puisse même commencer à surmonter la pauvreté qui nous entoure dans notre monde extérieur, nous devons vaincre d'abord l'appauvrissement qui est enfoui au plus profond de nous-mêmes. Dans les pages précédentes, j'ai expliqué comment la prospérité, bien comprise, est simplement la conscience intérieure de l'opulence, de l'intégralité et de l'exhaustivité qui abondent dans le domaine spirituel. En d'autres termes, il est impossible de se sentir pauvre, quand on est conscient d'être enveloppé du soin protecteur d'un Dieu aimant, d'un esprit universel, ou de tout ce que vous voudrez, peut-être appelé le centre spirituel de notre univers. Permettez-moi de répéter, il n'y en a jamais eu, et il n'y a jamais eu de manque d'approvisionnement autre que celui que nous avons créé pour nous-mêmes à cause de notre propre conscience limitée. L'histoire suivante devrait aider à souligner cette grande vérité sur votre source d'approvisionnement infini. Visualisez, si vous voulez, un couple pauvre qui a passé toute sa vie à vivre dans les bacouatés de la civilisation. Alors imaginez-les soudain transportés dans un petit village où, à leur étonnement, ils découvrent que leur nouvelle maison est éclairée par l'électricité. Comme ils n'ont jamais eu d'expérience avec cette force, en fait, ils n'ont même jamais vu de lumière électrique auparavant, ils sont complètement hypnotisés par les huit petites ampoules électriques à bougie qui éclairent leur maison. Plusieurs mois passent, et finalement le couple commence à considérer les ampoules, comme une facette acceptée de la vie moderne. Cependant, un jour, un vendeur à la voix douce apparaît à leur porte, leur disant que leurs huit ampoules électriques à bougie ne sont plus adaptées à leurs besoins. Il leur dit qu'ils devraient acheter les soixante nouvelles ampoules, alimentées par des bougies qui viennent juste d'arriver sur le marché. Puisque le couple est devenu un peu plus aventureux, ils acceptent de laisser le vendeur faire la démonstration de son produit. Dès que la nouvelle ampoule est branchée, et que l'électricité est allumée, le couple est à nouveau pétrifié. Car non seulement la nouvelle ampoule émet une lumière, mais elle éclaire en fait toute la pièce. Jamais, dans leurs fantasmes les plus fous, le couple n'avait imaginé que la source d'un nouveau flot d'illumination était là tout le temps. Ils n'avaient pas non plus réalisé que cette lumière extrêmement accrue pouvait provenir du même courant qui alimentait leur petite ampoule à huit bougies. C'est étrange ! Nous sourions à la naïveté de ce pauvre couple, mais la vérité est que la plupart d'entre nous sont encore moins conscients de notre propre pouvoir que ce couple ne l'était de la puissance du courant électrique. Car comme le couple de l'histoire, on ne rêve même jamais que le courant infini qui nous entoure puisse inonder nos vies d'une lumière plus magnifique que l'ampoule la plus puissante jamais conçue. Nous ne comprenons jamais la simple vérité que tout ce que nous devons faire pour améliorer nos résultats est de brancher une idée plus large et plus prospère dans le courant infini de la vie. Au lieu de cela, la plupart d'entre nous étranglent notre approvisionnement, avec des pensées de doute et de peur appauvries en énergie, qui coupent entièrement l'afflux de prospérité. Je veux donc vous exhorter à vous résoudre à changer votre mode de pensée habituel maintenant. C'est vrai, changez-le maintenant, et rappelez-vous que le flux d'abondance coule toujours vers l'esprit ouvert et en attente. Vous devez comprendre que vous avez déjà en substance, sinon sous forme physique, tout ce qui est nécessaire pour produire la prospérité dans votre monde matériel. Les deux facteurs déterminants pour que vous puissiez atteindre les résultats souhaités sont 1. Désir 2. Attente Jusqu'à présent, vous avez peut-être vécu la façon dont les masses vivent toute leur vie, simplement parce que vous entretenez la fausse supposition que le désir est la seule chose dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Mais vous devez comprendre que si votre désir n'est pas combiné avec l'attente de recevoir ce que vous désirez, vous vous retrouverez continuellement frustré et déçu chaque fois que vous commencerez à travailler vers n'importe quel but matériel. Lorsque vous vous remémorez les expériences de votre propre vie, vous vous rendrez vite compte, que chaque fois que vous l'avez fait atteindre un objectif souhaité, non seulement vous avez souhaité cet objectif, mais vous vous attendiez également à l'atteindre. Permettez-moi de le répéter, le désir sans attente n'est rien de plus qu'un vœu pieux, et, comme nous l'avons déjà souligné, puisque la grande majorité des gens souhaitent du positif, mais s'attendent au négatif, ils atteignent rarement ce qu'ils recherchent. Dans son magnifique livre « The Science of Getting Riche », l'auteur, Wallace D. Watl, nous a donné une excellente définition du désir. Il a dit, « Le désir est l'effort de la possibilité non exprimée à l'intérieur de la recherche d'expression à l'extérieur à travers votre action. En d'autres termes, votre idéal, rêve ou objectif, cette richesse que vous souhaitez voir se matérialiser, ne peut devenir un désir qu'une fois qu'il a été correctement implanté dans le subconscient. Cependant, une fois que votre désir est fermement établi, c'est l'attitude de l'expectative qui garantit que votre objectif, ou rêve ne sera pas déraciné ou, remplacé par des idées opposées ou concurrentes. Dans un effort pour vous aider à susciter cette attitude d'expectative envers la vraie richesse, parcourons ensemble certains des chapitres précédents de ce livre. Comme vous vous en souviendrez, nous avons commencé par discuter de l'argent. Nous avons tenté de comprendre la vraie nature de l'argent, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agit d'un serviteur utile et obéissant. Cependant, comme tous les domestiques, nous avons appris qu'il ne nous est utile que lorsqu'il est employé. Par conséquent, nous avons conclu que l'argent doit toujours continuer à fonctionner, ou à circuler d'une autre manière. Car si ce n'est pas le cas, comme nous l'avons déjà mentionné, il deviendra aussi inutile que de vieux journaux planqués dans un grenier. Ensuite, nous avons exploré l'idée de savoir exactement combien d'argent vous voulez. Vous prenez conscience du fait qu'il est nécessaire d'être très précis sur le montant d'argent dont vous avez besoin, de fournir les choses que vous voulez, de vivre dans le style que vous choisissez. Une fois ce chiffre décidé, nous avons alors examiné l'importance de construire l'image de nous-mêmes déjà en possession de cette richesse, sur l'écran de notre conscience-esprit. Nous avons également évoqué brièvement la manière dont les images se forment, et le rôle qu'elles jouent dans nos vies. Ensuite, nous avons examiné l'idée de conscience, et comment il était impératif de développer la prospérité que nous recherchons d'abord dans notre esprit, avant de pouvoir jamais l'atteindre dans nos livres de banque. Nous avons appris comment nous devions baigner notre subconscient dans un concept de prospérité, et comment nous devions voir la richesse comme étant déjà en notre possession. Dans le chapitre « Lâchez prise et laissez Dieu », nous avons pris conscience, que nous étions co-créateurs. Nous avons pris conscience de la façon dont nous avions, dans notre esprit conscient, la capacité de choisir toutes les pensées que nous voulions, de construire toutes les images que nous choisissions de construire. Nous avons ensuite appris comment nous pourrions transformer cette image dans notre esprit subconscient, le centre spirituel de notre être, et cette partie de nous qui prend toute idée ou image que nous lui donnons, puis l'accepte volontairement, et commence instantanément à la déplacer vers le physique. Nous avons découvert, que lorsque nous comprenons vraiment ce processus créatif de la vie et notre rôle dans celui-ci, l'attente devient un état d'esprit naturel, indépendamment de la façon dont les choses, pourraient apparaître dans notre monde extérieur, ou de ce que les autres pourraient nous dire. On nous a dit cette fois aux croyances absolues et inébranlables, dans le fait que nos images sont mises en forme, est essentiel si nous voulons réussir dans nos vies. Nous avons également pris conscience, que tout cela se produira une fois que nous commencerons à nous considérer comme des entités non physiques enfermées dans des corps physiques. Une fois que nous réalisons que nos corps ne sont rien d'autre que la manifestation physique de notre moi non physique, nous comprendrons qu'ils sont des serviteurs obéissants de notre esprit, et qu'ils bougent et ont leur être en fonction du taux vibratoire de notre esprit. Vous devez atteindre le stade de votre développement mental, où vous ne croyez pas seulement que votre image de richesse matérielle se manifestera dans la forme, mais vous le savez réellement. C'est à ce moment-là que vous commencerez à vous attendre à recevoir l'expression physique de votre image de richesse. Personne ni rien ne pourra vous faire voir, dans votre esprit autre chose que cela. Souvenez-vous toujours que la vérité n'est pas toujours dans l'apparence des choses. Un homme âgé et riche interviewé par un journaliste, a été demandé à quel point il avait réussi. Il a répondu, « J'ai réussi quand je dormais sur un banc de parc, parce que je savais où j'étais, et je savais où j'allais. À ce stade du livre, vous savez où vous en êtes, et vous savez où vous allez. Alors attendez-vous à y arriver. Votre désir est la puissance motrice, qui vous mènera dans la direction de votre rêve, et l'attente est la force attractive, qui fera bouger votre rêve dans votre direction. Alors voyez-vous vous déplacer vers la richesse que vous visualisez et voyez la richesse que vous visualisez attirée par vous. Sachez que vous entrerez en contact, avec la richesse qui s'offre à vous, et au bon moment. Personne ne sait quelle période de temps doit s'écouler, alors ne vous impatientez pas, si elle ne se matérialise pas du jour au lendemain. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est qu'une certaine période de temps doit s'écouler, et que la période de temps, que votre image doit prendre pour se matérialiser, est régie par la loi du genre. La loi du genre décrète, qu'il y a une période de gestation ou d'incubation pour la manifestation de toutes les graines, et, ne vous y trompez pas, l'image de richesse, que vous avez choisi de construire sur l'écran de votre esprit conscient, et que vous avez ensuite retourné à votre subconscient est une graine. Et il prend une forme physique, dans le domaine le plus fertile que vous ayez jamais pu concevoir. Il n'est pas nécessaire, à ce stade, que quiconque voit cette nouvelle richesse. Il n'est même pas nécessaire, que quelqu'un d'autre pense que vous le recevrez. La seule chose nécessaire est que vous le voyez, et que vous le croyez. Vous voyez, la prémis sur laquelle Napoléon, il, a construit l'œuvre de sa vie est absolument vrai, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il le réalisera. Exprimez d'une autre manière, comme une personne pense dans son cœur, ainsi sont-ils. Les premiers grecs appelaient l'esprit subconscient le cœur. Notez que votre subconscient ne peut pas plus changer ou altérer votre image, qu'un miroir ordinaire ne peut le refléter. Pour vous une image différente de l'objet que vous tenez devant lui. Mais rappelez-vous, comme vous le pensez, ne signifie pas que vous dites aux gens, que vous pensez ou que vous souhaiteriez que le monde croit que vous pensez. Cela signifie que vos pensées les plus intimes, que vous seuls, contrôlez, connaissent la vérité. C'est ce à quoi vous vous attendez, c'est donc ce que vous attirez, et c'est ce que vous recevrez finalement. En étudiant la puissance de votre subconscient, ou en étudiant en profondeur la puissance ou le mot du apprenti de l'esprit, il deviendra de plus en plus facile pour vous de vous attendre au bien que vous désirez. Car tout est possible dans l'esprit, car dans son état originel, l'esprit est une substance sensible, invisible, et créatrice dont le seul but, est l'expansion et une expression plus complète, en d'autres termes, croissance. Cependant, l'esprit ou la substance créatrice ne peut que se reproduire, s'étendre et s'exprimer d'une manière plus grande conformément à la limitation placée sur l'instrument par lequel il s'exprime. Puisque l'esprit coule verré à travers vous, vous êtes l'instrument. Par conséquent, l'image ou les idées que vous avez, dans votre esprit dictent les limites qui sont placées sur le pouvoir spirituel, qui coule verré à travers vous. À cet égard, vous pouvez être comparé à l'ampoule que le couple de personnes âgées avait chez lui. Vous êtes un instrument à travers lequel l'esprit coule, tout comme une ampoule est un instrument à travers lequel l'électricité circule. Lorsque le vieux couple a branché les huit ampoules à bougies, l'électricité était limitée dans son expression par la puissance de l'ampoule. Cependant, lorsque le vendeur a branché l'ampoule à 60 bougies, l'électricité était libre de s'exprimer à un plus grand degré, et pourtant, même alors, elle était limitée par la forme à travers laquelle elle coulait, à savoir, la nouvelle ampoule. Une ampoule de 100 bougies aurait permis une expression encore plus grande, ainsi de suite. Par conséquent, si vous avez une image de pauvreté, c'est ce que vous aurez vu s'exprimer dans vos résultats, ou dans votre monde matériel. Cependant, puisque vous détenez maintenant une image de prospérité, c'est l'image que vous verrez exprimer dans votre monde matériel. La substance créatrice non physique, qui est l'esprit, coule vers et à travers la semence, et s'exprime sous sa forme physique opposée polaire. Comme nous l'avons vu dans les pages précédentes, le mot du opprendi de l'esprit est la loi, et, bien sûr, la loi d'attraction est une cause, et la croissance ou l'expansion en elle est faite. Alors continuez à vous visualiser comme un instrument spirituel parfaitement doté sans aucune limitation d'aucune sorte. Car si vous le faites, vous trouverez qu'il est facile, en fait naturel, d'attendre le bien que vous désirez. Vous comprendrez que le doute fait simplement obstacle au développement de votre désir, donc lorsque vous créez continuellement des images de doute, vous savez que vous ne verrez jamais la matérialisation de l'image que vous désirez. Seul l'esprit créatif reproducteur de la vie sait ce que vous pensez, jusqu'à ce que vos pensées deviennent des faits physiques, et se matérialisent dans votre corps ou vos affaires. Comme vous le pensez, c'est ce que vous devenez, doit être constamment gardé au premier plan de nos esprits. Car lorsque vous vous attendez à ce que quelque chose de merveilleux se produise, c'est de regarder, et de prier sans cesse. Dans les moments où nous ne nous sentons pas tout à fait à la hauteur physiquement, où notre esprit devient obscurci par le doute, nous devons réaliser qu'il est temps de prier, avec d'autant plus de conviction, ou de travailler à développer un sentiment d'attent plus fort. Vous devez constamment garder votre esprit contre le doute, car c'est une vibration paralysante. Alors que la plupart des pages précédentes, ont été consacrées au pouvoir des pensées positives, à savoir, la construction de l'image de la prospérité, le doute et le revers de la médaille, c'est-à-dire la pensée négative. Et, lorsque vous entretenez des doutes, ce que vous faites réellement, c'est de créer des images des choses, que vous ne voulez pas. De plus, justifiez votre doute en vous donnant des raisons, c'est-à-dire en rationalisant. Ne vous fera absolument aucun bien. Vous ne pouvez pas négocier avec votre subconscient, car le subconscient n'a aucun sens de l'équité, aucun sens de l'humour, et il ne peut même pas déterminer ce qui est bon, ou ce qui est mauvais pour vous. Chaque image est juste, à l'esprit subconscient. Par conséquent, vos images négatives, inquiétantes, et douteuses seront acceptées aussi rapidement et aussi volontiers que vos images de prospérité. Dès l'instant où vous prenez conscience, que vous entretenez des pensées qui créent le doute, deviennent calmes, commencent à vous détendre, et à vous imaginer déjà en possession de la prospérité que vous désirez. Lorsque vous faites cela, vous modifiez le courant mental, qui coule dans votre esprit merveilleux. Attendez-vous, avec toute votre conscience, à recevoir votre bien dans votre monde matériel. Vous pensez en secret et cela arrive, l'environnement n'est que votre miroir. James Allen a écrit ces mots, il y a trois quarts de siècle, mais ils sont toujours vrais aujourd'hui, et ils le resteront toujours à l'avenir. Alors programmez votre ordinateur personnel, pour espérer de bons résultats, et c'est exactement ce que vous recevrez. Alors que j'écrivais ces lignes, j'ai reçu un appel téléphonique d'un beau couple, Pat et John, que je compterais certainement parmi mes amis proches. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils emménageaient, dans leur nouvelle maison le mardi suivant, et j'ai été ravi d'entendre cette délicieuse nouvelle. Vous voyez, moins de deux mois plus tôt, j'ai passé environ cinq heures à discuter avec eux du concept de création d'images, et de la puissance impressionnante de l'attitude attendue. Au cours de la conversation, j'ai demandé à John, ce qu'il voulait plus que toute autre chose au monde, et, après une longue période de silence, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « J'aimerais Pat, Tony, la fille de Pat, et moi pour être dans notre propre maison à Noël, et j'aimerais que mon fils passe le jour de Noël avec nous. » Bien que le fils de John vive avec sa mère, ne s'est pas contenté de faire de son rêve une réalité. Il a répondu qu'il ne pouvait pas, car il manquait d'argent pour le faire. J'ai alors eu l'audace de rappeler à John que tout est possible pour ceux qui croient, et par conséquent, il pourrait certainement réaliser son rêve, peut-être qu'il ne savait tout simplement pas comment s'y prendre. Nous avons ensuite passé environ une heure à discuter du type de maison qu'il voulait, jusqu'à ce que nous ayons tous une image très claire de la maison de leur rêve gravée sur les écrans de nos esprits. Nous avons parlé de l'attente, et je leur ai expliqué que beaucoup de bonnes choses commenceraient à arriver pour eux, dès l'instant où ils commenceraient à s'attendre à être dans la maison pour Noël. Effectivement, la première chose qui leur est arrivée une fois que cette nouvelle attitude a imprégné leur conscience, était que leurs deux esprits se sont déplacés vers le côté commande du registre. De nouvelles idées ont commencé à couler comme de l'eau et des questions se sont succédées rapidement. Combien coûterait une maison comme celle-ci ? Combien devraient-ils déposer ? Où trouveraient-ils une telle maison ? Pour obtenir des réponses à leurs questions, ils avaient besoin de l'expertise d'un agent immobilier. J'ai suggéré à de jeunes d'appeler Nathalie Kopman, une femme que je connais, qui est un professionnel de l'immobilier, et de lui parler de son rêve. Il devrait lui demander, ce dont il aurait besoin en termes de finances, pour faire de son rêve, ou de son image une réalité. Finalement, je lui ai dit qu'il devrait être occupé à concentrer toute son attention consciente sur comment gagner la somme d'argent dont il aurait besoin, pour atteindre son objectif. Et il devrait réellement s'attendre à gagner quel que soit le montant, et dans le temps imparti. Étonnamment, il s'est avéré que le montant d'argent dont ils avaient besoin était bien inférieur à ce qu'ils avaient pensé auparavant. De plus, étant donné que John et Pat sont tous deux des vendeurs à commission, leur chemin pour atteindre cet objectif financier n'a pas été truffé d'autant d'obstacles que pour beaucoup d'autres personnes. Néanmoins, sans entrer dans les détails sur les nombreux obstacles, qu'ils ont dû surmonter, il suffit de dire qu'avec l'aide de Nathalie, Pat, et John ont réussi. Mardi prochain, ils emménagent dans leur nouvelle maison, samedi prochain est le jour de Noël. Juste avant de raccrocher le combiné, je les ai félicités pour leur nouvelle maison, et j'ai demandé à John, si son fils passerait Noël avec eux. Tranquillement, mais avec une voix débordante de bonheur, il répondit, oui, c'est vrai, et ça fait une différence quand tu t'attends à ce que tu veux, plutôt que de t'attendre à ce que tu ne veux pas, n'est-ce pas Bob ? J'ai juste souri et dit, oui John, c'est vrai. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui toute leur vie sur la base du voir ses croix. C'est-à-dire que les seules images avec lesquelles ils s'impliquent émotionnellement sont celles qu'ils peuvent discerner avec leur sens physique. Mais les individus ayant une vraie vision, à travers les âges, ont toujours su que le principe primordial est « ce que vous voyez est ce que vous obtenez ». Exprimer un peu différemment, cela signifie que les images dans l'esprit des gens, précèdent en fait les images concrètes, qui imprégnent notre monde matériel. Par conséquent, vous devez être conscient du fait, que le monde physique fascinant que nous voyons devant nous, avec toutes ses commodités, pour rendre notre vie plus confortable, a été construit en grande partie par des créateurs d'images, des hommes et des femmes de vision, qui savaient ce qu'ils pouvaient faire et attendu, que tout le reste se met en place. Par exemple, deux jeunes mécaniciens de l'Ohio nous ont fait découvrir un royaume entièrement nouveau en construisant, et en tenant l'image d'un avion en vol. Mais s'ils n'avaient pas espéré réussir, ils auraient sûrement démissionné la première fois, qu'ils auraient été vaincus. Comme ils ne l'ont pas fait, nous ne sommes plus qu'à quelques heures de n'importe où dans le monde, en fait, nous pouvons même atteindre d'autres planètes, dans un laps de temps très court. Edison a construit et tenu une image qui a illuminé le monde entier, et, par conséquent, nous n'avons plus besoin de passer la moitié de nos jours à tâtons dans l'obscurité. Vous devez réaliser que vous aussi pouvez changer votre monde, tout comme John et Pat l'ont fait, en construisant une image dans votre esprit de la façon dont vous aimeriez vivre. Mais rappelez-vous toujours que vous ne recevrez que ce que vous attendez vraiment, pas seulement ce que vous souhaitez. Il y a trois étapes pour atteindre la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Numéro 1, Construisez l'image dans votre esprit. Numéro 2, Remettez-le à l'esprit, lâchez-vous et laissez Dieu. Numéro 3, Attendez de votre cœur et de votre âme, que l'esprit vous récompense ouvertement pour votre foi. Attendez-vous à une abondance. La loi de la vibration et de l'attraction. Dans une entrevue avec le Dr. Werner von Braun en février 1976, le Dr. von Braun a été cité comme suit. Après des années à sonder les mystères spectaculaires de l'univers, j'ai été conduit à une ferme croyance en l'existence de Dieu. La grandeur du cosmos ne sert qu'à confirmer ma croyance en la certitude d'un Créateur. Je ne peux tout simplement pas imaginer la naissance de tout cet univers sans quelque chose, comme la volonté divine. Les lois naturelles de l'univers sont si précises, que nous n'avons aucune difficulté à construire un vaisseau spatial, pour voler vers la Lune, et peut chronométrer le vol, avec la précision d'une fraction de seconde. Ces lois doivent avoir été établies par quelqu'un. Le Dr. von Braun a poursuivi en disant que la science et la religion, bien comprises, ne sont pas des activités antagonistes. Au contraire, a-t-il affirmé, ce sont des disciplines sœurs. En vertu de l'étude de la religion, on acquiert une plus grande compréhension du Créateur. En employant les outils de la science, l'homme tente d'exploiter les forces de la nature qui l'entourent. Par la religion, au contraire, il s'efforce de contrôler les forces de la nature qui sont à l'œuvre en lui. Après une brève pause, il a ajouté, il n'y aurait pas un seul grand accomplissement, dans l'histoire de l'humanité sans la foi. Toute personne qui s'efforce d'accomplir quelque chose, a besoin d'un degré de foi en elle-même, et quand elle relève un défi qui exige de plus en plus de force morale, qu'il ne peut en rassembler, il a besoin de foi en Dieu. Des années avant que quiconque n'accepte l'idée d'un homme voyageant sur la Lune et en revenant, on a demandé au docteur Von Braun, que faudrait-il, pour fabriquer une fusée pour atteindre la Lune. Il a répondu simplement, la volonté de le faire. Von Braun était, de toute évidence, un homme brillant qui possédait une grande compréhension de la vie et une immense conscience des lois de l'univers. En fait, il est considéré, par de nombreux experts dans le domaine, comme le père du programme spatial. Comme tous les grands accomplisseurs, il avait acquis une compréhension profonde des lois spirituelles de la vie, et l'une de ses lois, est la loi de l'attraction. C'est la loi que je voudrais approfondir maintenant. En effet, une compréhension de cette loi particulière est en fait la clé, pour comprendre tout ce livre. La raison pour laquelle il en est ainsi, c'est que la loi de l'attraction est le principe sous-jacent, qui régit le niveau de votre prospérité personnelle. Cependant, pour vous aider à acquérir une compréhension vraiment solide de ce concept, il nous faudra nous concentrer brièvement sur une autre loi, à savoir, la loi de la vibration. La loi de la vibration explique la différence entre l'esprit et la matière, entre les mondes physiques et non physiques. Selon la loi de la vibration, nous postulons que tout vibre ou bouge, rien ne reste inactif. Tout est dans un état constant de mouvement, et par conséquent, il n'y a pas d'inertie, ou un état de repos. De la matière la plus éthérée à la forme la plus grossière de la matière, tout est dans un état constant de vibration. En passant du plus bas au plus haut degré de vibration, nous découvrons qu'il y a littéralement des millions et des millions de niveaux ou degrés intermédiaires. De l'électron à l'univers, tout est en mouvement vibratoire. L'énergie se manifeste dans tous les divers degrés de vibration. Les taux de vibration sont appelés fréquences, et plus la fréquence est élevée, plus la force est puissante. Depuis la pensée est l'une des formes de vibration les plus élevées, elle est de nature très puissante, et, par conséquent, elle doit être comprise par nous tous. Maintenant, la loi de la vibration peut être expliquée de nombreuses manières différentes, selon le but pour lequel elle est expliquée. Dans ce chapitre, cependant, nous avons l'intention de limiter notre enquête aux seules pensées, afin que nous puissions ainsi améliorer notre compréhension de la loi de l'attraction. Vibrations Vibrer signifie « se déplacer d'avant en arrière, osciller, trembler, frémir, balancer, vaciller, faire frémir ». Pour obtenir une conceptualisation plus graphique de l'idée de vibration, il vous suffit d'étirer l'un de vos bras droit devant vous. Alors maintenez-le parfaitement immobile. Pendant que vous le maintenez immobile, et que vous ne pouvez pas du tout percevoir de mouvement dans ce bras, sachez que les électrons, qui composent le bras se déplacent, tremblent, tremblent, ou vibrent, à une vitesse de 186 300 miles par seconde. Le bras vous apparaît immobile, mais en réalité il est dans un état de mouvement constant. Bien sûr, bien qu'un tel mouvement soit imperceptible à l'œil nu, sous un microscope puissant, il deviendrait très apparent. En effet, maintenant, commencez à secouer votre bras. Vous, vous-même, faites maintenant vibrer le bras. Il vibrait déjà de lui-même, en obéissance à la loi de vibration, qui enseigne que tout est en mouvement constant. Mais vous avez accéléré ou augmenté le taux de cette vibration. Vous avez en quelque sorte appuyé sur la pédale d'accélérateur vibratoire. Personnalité positive et négative. Les gens, en règle générale, peuvent être classés comme des personnalités positives, optimistes, ou des personnalités négatives, pessimistes. Les personnes qui sont positives dans leur pensée, ont toujours tendance à regarder le côté le plus lumineux de la vie. Le visage tourné vers le soleil, ils tentent de voir le bien, même dans le mal. De telles personnes pensent habituellement des pensées positives, et elles sont une bénédiction pour le monde. Ils sont dans une vibration positive, et attirent donc vers eux d'autres personnalités positives. Les personnalités négatives, en revanche, regardent habituellement le côté sombre, sombre et déprimant de la vie. Même le bien est mauvais pour eux. Ils s'attardent sur le mauvais et le négatif. Ils y réfléchissent, l'anticipent, l'attendent et reçoivent invariablement ce qu'ils recherchent. En raison de la vibration négative dans laquelle ils se maintiennent, ils attirent bien sûr d'autres personnalités misérables vers eux. Comme vous le savez déjà, la misère aime la compagnie. Leur état d'esprit peut être comparé à celui de la personne qui, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle ressentait, a dit, « Je me sens bien aujourd'hui, mais je pourrais me sentir mal demain. » Les personnalités négatives sont déprimantes pour tout le monde autour d'elles. Leurs visages prennent l'expression, sous forme physique, des pensées négatives qu'ils gardent dans leur esprit. Chaque jour, on peut observer de tels individus passer dans la rue. Aucune joie, aucune joie ne se dégage d'eux, juste de la tristesse, des sourcils froncés, et de l'hostilité. Ayant créé leur propre enfer pour eux-mêmes, ils semblent aimer s'y vautrer. La loi de polarité et de relativité stipule que pour chaque positif, il y a un négatif égal et opposé. Par conséquent, ces deux types de personnalités sont nécessaires, afin que vous puissiez développer la conscience de distinguer l'un de l'autre, et de cette manière, choisissez celui qui vous fera progresser dans la vie. Vous avez le libre-arbitre. Vous pouvez choisir lequel de ces deux types de personnalités vous souhaitez adopter. Par conséquent, si une personne est constamment négative, mais fatiguée de cet état, la personne peut, grâce à sa conscience et à un effort approprié, se transformer en un type d'individu de personnalité positive. Comprenez ceci, la loi de la vibration donnera aux gens la conscience dont ils ont besoin, pour apporter les changements de personnalité qu'ils désirent. Le cerveau, le corps. Le corps humain, croyez-le ou non, est l'un des instruments électriques les plus efficaces de tout cet univers. Le cerveau humain, de même, est probablement l'instrument électrique le plus efficace jamais créé. Les deux sont vraiment des merveilles. Le cerveau et la partie du corps, où toutes sortes de fréquences sont transformées d'un niveau de fréquence à un autre. Dans le cerveau, par exemple, les sensations se transforment en actions musculaires. Le son, la chaleur, la lumière et la pensée sont également, chacun à leur tour, transformés en d'autres fréquences, chacune affectant le corps. Dans le cerveau, il existe des centres qui contrôlent et régulent le fonctionnement de tous les organes et parties du corps. Grâce à la stimulation appropriée de ces centres, le fonctionnement des organes peut ainsi être contrôlé. Dans nos séminaires, nous parlons de ce phénomène, comme du contrôle vibratoire du corps. En dernière analyse, le cerveau est simplement un instrument vibratoire. Pour commencer à comprendre son fonctionnement, vous devez entreprendre l'étude de la loi de la vibration. Depuis le début des années 40, nous avons à notre disposition l'I, électroncéphalographe, qui lie l'activité électrique du cerveau, élec, électrocardiographe, qui retrace les changements électriques, qui se produisent lors des contractions cardiaques. Par conséquent, les vibrations ne sont certainement pas quelque chose de nouveau pour nous. En effet, nous en avons tous conscience. Cependant, le problème que nous rencontrons est que la grande majorité des gens ne sont pas conscients du lien entre leurs vibrations et leurs résultats dans la vie. Il est malheureusement très courant de voir des gens dans des vibrations mauvaises ou confuses, tentant activement, par la force, d'obtenir de bons résultats. Cependant, en raison de la vibration négative dans laquelle ils se trouvent, ils sont continuellement bombardés par toutes sortes de personnes et de situations négatives qui, par la loi, sont attirées par elles. Par conséquent, à un moment donné, leur bataille doit devenir écrasante pour eux. Ces personnes peuvent être comparées à une personne qui saute du haut d'un immeuble, et essaie de monter, en même temps. Le résultat, dans les deux cas, serait tout aussi prévisible et tout aussi désastreux. Tout est énergie, tout vibre pour que vous ayez une meilleure conscience de la façon dont vous devez prendre le contrôle de vos résultats. C'est-à-dire pour mieux comprendre comment, et pourquoi les pensées et les choses, entrent dans votre vie comme elles le font, vous devez revenir au principe de base, avec lequel nous avons commencé, à savoir, tout vibre et rien ne s'arrête. Il n'y a, en vérité, pas d'inertie. Les scientifiques soutiennent aujourd'hui cette thèse et chaque nouvelle découverte scientifique, tend à lui donner encore plus de crédibilité. Cependant, en vertu de votre libre arbitre, et des nombreux autres facteurs mentaux dans votre esprit merveilleux, vous avez la capacité co-créative de provoquer des changements vibratoires à votre gré dans votre vie. La cause de notre incapacité à exercer ce formidable pouvoir pour le bien n'est rien d'autre que notre propre ignorance de la loi de la vibration. Que la lumière soit, votre lien de connexion. Lentement mais sûrement, voyons avec notre œil intérieur de compréhension, comment vous pouvez vous connecter, avec le bien que vous désirez, pour améliorer la qualité de votre propre vie. Deux objets dont les champs électromagnétiques sont les mêmes fonctionnent sur la même fréquence. Par conséquent, nous pouvons dire qu'ils sont en résonance, en harmonie ou en rapport. Lorsque deux objets sont en résonance, ou vibrent à la même vitesse, le taux vibratoire peut être transmis de l'un à l'autre par le milieu de l'électron. Résonance comme domaine d'étude, est concerné avec les électromagnétiques des champs d'objets environnants. Par exemple, nous trouvons qu'un globe dans un lustre va vibrer, lorsqu'il est en résonance, avec une certaine touche sur un piano, pourtant, il ne vibre sur aucune autre note du clavier du piano. Les deux objets en discussion sont composés de matériaux entièrement différents, et ils ont des formes complètement différentes. Pourtant, ils sont en résonance les uns avec les autres, en raison du fait que leurs champs magnétiques ultimes sont les mêmes. Ils sont dans la même sphère de mouvements relatifs, et cela est vrai, indépendamment de leur taille, de leur forme ou des éléments dont ils sont composés. Toutes les ondes électromagnétiques, ou quantums, ont leur propre rythme ou fréquence, qui correspondent au nombre de changements de direction qu'elles font par seconde. Le spectre des ondes électromagnétiques est simplement une échelle de vibration, et il est subdivisé en régions spécifiques. Néanmoins, il faut toujours se souvenir que ces régions ne sont pas des divisions réelles, mais simplement des espaces arbitraires couvrant des fréquences, qui se manifestent dans nos sens de différentes manières. Chaque région se fond réellement dans celle d'en haut, et celle d'en bas, et en vérité, il n'y a pas de ligne de démarcation définie. Tout est une expression de la même chose. Tout dans cet univers entier est connecté à tout le reste dans cet univers entier, à travers la loi de la vibration. Tout comme les couleurs d'un arc-en-ciel sont reliées de telle manière, que vous ne pouvez pas dire, où une couleur s'arrête, et où l'autre commence, vous êtes également incapable de distinguer, où une chose commence, et une autre s'arrête. Tout dans cet univers est connecté à tout le reste de cet univers, tout comme l'eau qui bout, est connecté à la vapeur dans laquelle elle se transmute, et la vapeur est connectée à l'éther ou à l'air dans lequel elle se transforme. Vous aussi, vous êtes connecté à tout dans l'univers. Que vous puissiez le voir à l'œil nu, où n'on n'a pas d'importance. La seule différence physique, qui existe entre une chose et une autre, concerne la densité ou l'amplitude de leurs vibrations. Par conséquent, dès que vous choisissez certaines pensées, vos cellules cérébrales sont affectées. Ces cellules vibrent et envoient des ondes électromagnétiques. Lorsque vous vous concentrez sur ces pensées, vous augmentez l'amplitude de vibration de ces cellules, et les ondes électriques, à leur tour, deviennent beaucoup plus puissantes. Sachez que c'est vous qui êtes à l'origine de ces ondes électriques, et sachez que vous en déterminez également la densité par votre libre arbitre. Vous devez également savoir, puisque vous êtes à l'origine de ces ondes électriques, tout votre être est mis dans cette vibration particulière. Nous avons déjà abordé le fait que deux objets, peuvent être de matière et de forme entièrement différentes, tout en étant toujours en résonance. Cela est dû au fait que leurs champs magnétiques ultimes sont les mêmes, car ils sont dans la même sphère de mouvements relatifs. Gardez à l'esprit que la résonance est le facteur qui régit la transmutation des vibrations. Lorsque vous tenez l'image de votre objectif sur l'écran de votre esprit, au présent, vous vibrez en harmonie, en résonance, avec chaque particule d'énergie nécessaire aux manifestations de votre image sur le plan physique. En tenant cette image, ces particules d'énergie se déplacent vers vous, attraction, et vous vous déplacez vers elles, parce que c'est la loi. Toutes choses ne sont que des manifestations d'énergie ou d'esprit. Lorsque le monde comprendra cette grande vérité, nous serons conscients que tous les êtres humains sont pareils. Ils semblent seulement être différents. Les véritables lignes de partage pour l'humanité ne sont pas les frontières, la couleur ou la langue, mais simplement l'ignorance et son contraire, la compréhension. Connaître la vérité et la vérité vous libérera. Aidez les autres à se sentir mieux, vous aimez automatiquement les personnes qui vous font vous sentir bien. Il s'ensuit donc nécessairement, que les autres vous aimeront, lorsque vous les amenez à se sentir bien, ou lorsque vous les amenez à une vibration plus positive. Exemple. Le contrôle vibratoire du corps, de l'esprit et de l'âme d'une personne vous donne un moyen de restaurer des vibrations positives, par l'intermédiaire des ondes électriques résonantes des cellules cérébrales, de vous à une autre personne. Comme déjà indiqué, le corps humain, y compris le cerveau, est un instrument électrique de haute puissance. Par conséquent, vous êtes une véritable station de diffusion, par rapport aux autres. Lorsque l'accord entre vous et eux est terminé, ou lorsque la personnalité composite a été établie entre vous, et l'autre personne, l'autre personne reçoit, et devient consciente de la pensée vibrante que vous diffusez. En vertu de la loi de la transmission perpétuelle, et de la transmutation de l'énergie, l'autre personne, étant un faible potentiel d'énergie, prend cette énergie supplémentaire, qui est envoyée par vous. Et, comme une batterie faible, l'autre personne devient rechargée, plus énergique et plus positive à la suite de son contact avec vous. Le processus de transmission d'énergie entre vous, et l'autre personne est exactement le même que le processus qui se déroule entre la station de radiodiffusion et la radio. C'est-à-dire que des lois de nature identique régissent les deux phénomènes. Vibration et attitude Chaque chose physique émet une vibration. Tout ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez, ou touchez, émet une vibration, parce que ces choses, comme tout le reste, sont dans un état constant de mouvement. Chaque fois que vous vous en approchez suffisamment, pour entrer dans leur sphère de vibration, vous serez affecté par cette vibration, que vous le réalisiez ou non. Avez-vous déjà remarqué, par exemple, à quel point vous vous sentez paisible, vibré, en marchant seul dans les bois ? La loi fonctionne exactement de la même manière dans le domaine mental. Car quand une personne pense une pensée, cela signifie qu'elle a consciemment ou inconsciemment déclenché un groupe de cellules cérébrales qui vibre anormalement. Une fois que ces cellules cérébrales, étant des choses, commencent à vibrer anormalement, elles émettent une onde d'énergie électronique, qui part à la recherche d'un endroit pour atterrir. Si vous êtes dans la sphère ou espace de leur vibration, et que vous avez des cellules similaires qui sont en rapport, en harmonie ou en accord, avec celles qui vibrent dans le cerveau de l'autre personne, alors vous recevez ces vibrations, et êtes affecté mentalement par elles. Soit négativement, soit positivement. Il est clair que tout le monde dans les ventes ou la direction comprendra parfaitement ces informations. Supposons qu'une autre personne vibra en G-concept. Si vous êtes le type de personne, qui devient facilement en colère, et que vous entrez dans le champ vibratoire de ces vibrations de colère, alors ces vibrations frapperont les cellules de colère dans votre propre cerveau. Une condition de résonance étant présente, ces vibrations feront vibrer vos cellules cérébrales et tout votre être passera dans cette vibration. Vous deviendrez irrité ou en colère, même si vous pouvez, ou ne connaissez pas la cause de votre propre colère. Si vous ne comprenez pas, ce qui s'est passé, vous ne pourrez pas changer les conditions qui ont causé l'effet en premier lieu. Le même principe s'applique à toutes les vibrations mentales. Dès qu'une personne commence à penser, elle fait vibrer les cellules cérébrales. L'énergie est donc libérée sous forme d'électrons, qui se déplacent en fonction de l'intensité de la pensée impliquée. Quiconque arrête cette énergie est affecté par elle. Mais gardez à l'esprit que la seule chose qui arrête une pensée, c'est ce qui résonne avec cette pensée. Cela signifie que si vous rencontrez un champ vibratoire électromagnétique de pensée négative, vous deviendrez, si vous êtes ce type de personne, vous-même négatif. Inversement, si vous rencontrez un champ vibratoire positif, vous ferez l'expérience du contraire du négatif, à savoir, le positif. Puisque l'air que nous respirons, est littéralement rempli des deux types de vibrations, elles rebondissent constamment dans votre cerveau. En conséquence, vous pourriez devenir comme un navire sans gouvernail, balotté à la merci, de tout ce qui vibre, ou dans l'air. Cependant, une fois que vous comprenez la loi des vibrations, vous êtes en mesure de vous isoler contre les vibrations négatives. Vous pouvez alors être en contrôle de vous-même, dans le vrai sens du terme, et vous commencerez à tirer vers vous les choses et les circonstances que vous choisissez. Devenez un aimant mental. Attirez ce dont vous avez besoin. Pour la manifestation physique de votre image. S'il est vrai que l'énergie ou l'esprit n'est ni créé ni détruit et que tout, dans son état d'origine est soit énergie, soit esprit, il s'ensuit nécessairement, que tout ce que vous voudrez toujours est déjà ici. Il s'agit simplement de choisir les pensées qui vous mettront en vibration harmonieuse, avec le bien que vous désirez. Tout ce que vous cherchez vous cherche en retour. Par conséquent, tout ce que vous voulez est déjà à vous. Vous n'avez donc rien à obtenir. Il s'agit simplement de devenir plus conscient de ce que vous possédez déjà. Au moment où vous mettez votre vie en harmonie avec la loi, en harmonie avec le courant de l'ordre divin, vous constaterez que le négatif aura pris des ailes. Car sa cause aura été supprimée, et vous n'attirez plus, ce que vous ne voulez pas. Le secret pour recevoir, sur le plan physique, les résultats que vous désirez est toujours enfermé dans la loi de l'attraction. Tout ce livre a été conçu pour vous aider à comprendre comment entrer en vibration harmonieuse, avec le bien que vous désirez, puis comment rester dans cette vibration positive, de sorte que vous commencerez à attirer, tout ce dont vous avez besoin, pour que votre image de prospérité prenne forme. L'analogie du gland Dans le magnifique livre de Raymond Oliwell, Working with the Law, Oliwell fait remarquer dans le chapitre intitulé La loi du succès, Ce qui suit, Tous les processus de la nature réussissent. La nature ne connaît pas d'échec. Elle ne planifie rien d'autre que le succès. Elle vise des résultats sous toutes les formes, et de toutes les manières. Pour réussir dans le sens le meilleur, et le plus complet du terme, nous devons, avec la nature comme modèle, copier ces méthodes. Dans ces principes et ces lois, nous découvrirons tous les secrets du succès. Gardez à l'esprit que tout, dans cet univers que vous pouvez voir à l'œil nué, tout ce que vous ne pouvez pas voir, est un expression de l'esprit. Gardez également à l'esprit que l'esprit opère selon des lois exactes. Vous êtes soumis à ces lois, de la même manière que la nature. Par conséquent, Oliouel a raison, nous devons absolument copier les méthodes de la nature. Pendant des années, j'ai brandi un gland dans le séminaire, et l'ai utilisé comme un outil, pour aider les gens à mieux comprendre comment la loi de l'attraction fonctionne réellement dans leur vie. Alors s'il vous plaît, visualisez, si vous voulez un gland. Ensuite, pensez, pensez vraiment, à ce que vous regardez. Bien que le gland puisse sembler être un objet solide, vous devez maintenant comprendre clairement que le gland, comme tout ce qui semble solide, est en vérité une masse de molécules à une vitesse de vibration très élevée. Dans le gland, il y a un noyau ou un plan à motifs, qui dicte la vitesse vibratoire à laquelle ces molécules se déplaceront. De plus, le même principe s'applique à toutes les graines. En d'autres termes, chaque graines a un noyau ou un plan modelé en son sein, qui dicte la vibration dans laquelle elle se trouvera, et qui régit ainsi le produit final dans lequel elle se développera. Je crois que vous êtes tous conscients de ce fait. Tout dans l'univers est régi par une loi fondamentale, soit créé, soit se désintégrer. Par conséquent, il s'ensuit que, si quelque chose n'est pas en train de croître, il doit, par la loi de son être, mourir. Par exemple, tant que le gland est maintenu hors de la Terre, il se désintègre lentement mais sûrement. Cependant, dès que vous plantez le gland dans la Terre, le plan à motifs, ou le taux vibratoire du gland crée une force attractive, et le gland commence à attirer, tout ce qui vibre en harmonie avec lui. Si vous pouviez observer à l'œil nu exactement ce qui se passe, vous verriez un défilé de particules d'énergie, un flot sans fin de celle-ci, marchant d'une manière très ordonnée vers le gland. Au contact des molécules composant le gland, maintenant, considérez ceci, si vous mettiez deux gouttes d'eau et deux gouttes d'huile sur une table en arborite, et que vous les déplacez ensemble, les deux gouttes d'eau résonneraient et deviendraient une plus grosse goutte d'eau, à mesure qu'elles entraient. Contacte-les les uns avec les autres. D'un autre côté, si vous deviez déplacer l'eau vers l'huile, ils se repousseraient en fait, parce qu'ils ne sont pas en vibration harmonieuse. De même, avec le gland, les seules choses qui se joignent au gland sont ces particules d'énergie, qui vibrent en harmonie avec lui. Toutes les autres particules d'énergie, qui composent la Terre sont repoussées. Au fur et à mesure, que le gland se dilate du flot interminable de molécules qui y sont attirées, de petits pouces commencent à sortir du fond et du haut de celui-ci. Ces pouces, à leur tour, commencent à se développer en racines. Au fur et à mesure qu'elles grandissent, ou se dilatent et éclatent à travers la Terre dans l'atmosphère terrestre, cette force d'attraction se poursuit, et les particules d'énergie de l'atmosphère y sont attirées, tout comme les particules d'énergie de la Terre y ont été attirées. Au fur et à mesure, que le gland continue à se développer, à un moment donné, il cesse d'être un gland, et il commence à devenir un chêne. Les racines, le tronc, l'écorce, les branches, les brindilles et les feuilles sont tous dans l'univers, et ils sont attirés par le gland, à cause du noyau ou du plan à motif, qui repose dans la graine. Désormais, contrairement à la créature humaine, le gland n'a pas la capacité de modifier son taux vibratoire. Il ne peut donc grandir, que pour devenir ce en quoi il a été programmé. À savoir, un chêne. Vous êtes un peu, comme le gland à bien des égards. Par exemple, vous êtes également une graine, par rapport à l'ensemble du schéma des choses. Cependant, la différence entre vous, et le gland n'est, que puisque vous êtes un co-créateur, vous pouvez choisir votre propre programmation. Par conséquent, l'image que vous choisissez de conserver, sur l'écran de votre esprit conscient, est de planter profondément dans le trésor de votre subconscient et le plan modelé, ou le noyau qui détermine ce, dans quoi vous finirez par grandir. Il dicte la vibration dans laquelle vous serez et contrôle également ce que vous attirerez, et ce que vous repousserez. C'est un univers ordonné. Rien n'arrive par accident. Les images que vous plantez dans votre esprit merveilleux créent instantanément une force attractive, qui régit vos résultats dans la vie. Vous devez vous rappeler cependant, que si votre image fluctue continuellement, vous deviendrez continuellement quelque chose de différent, et cela déclenchera un processus des plus chaotiques. Malheureusement, ces individus qui ne connaissent pas ces lois très exactes, plantent des images d'abondance dans leur esprit une minute, puis des images de pauvreté la seconde. Ils commutent continuellement les vibrations, de sorte qu'ils attirent les bonnes choses, une minute puis les mauvaises choses la suivante. La triste vérité est que la grande majorité des gens, passent leur vie entière à osciller entre ces deux positions extrêmes, avec pour effet, que leur vie devienne désordonnée et chaotique. S'il est vrai que tout ce que vous voudrez toujours est déjà là, c'est à vous de vous mettre en harmonie avec lui. De toute évidence, vous n'entrerez jamais en harmonie avec la prospérité, si vous insistez pour garder des images de manque et de limitation, dans le magasin de votre esprit merveilleux. Puisque vous êtes toujours magnétisé vers quelque chose, il s'ensuit que cela ne peut jamais être la faute de quelqu'un d'autre, quand quelque chose entre dans votre vie, que vous ne voulez pas. Comprenez que vous l'avez commandé, et qu'il vous est livré dans les délais prévus. Chapitre 6 Les preneurs de risque L'époque de la défense de vos possessions et positions actuelles est révolue pour toujours. Par conséquent, à partir de ce jour, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de questions problématiques telles que maintenir votre emploi actuel ou maintenir votre niveau de vie actuel. Au lieu de cela, vous mettrez les choses qui peuvent mal tourner sur la défensive, et vous mettrez les choses qui doivent aller bien, en formation prête pour l'attaque. À partir d'aujourd'hui, vous êtes un preneur de risques dynamiques et vigoureux, dont les yeux sont toujours tournés vers vos forces et vos atouts, plutôt que vers vos faiblesses et vos passifs. Désormais, vous vous réveillerez le matin, en pensant uniquement aux façons de faire les choses que vous voulez faire, plutôt que de vous réveiller en pensant à toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire ces choses. À partir d'aujourd'hui, vous penserez à plusieurs reprises aux nombreuses réalisations que vous allez accomplir à l'avenir, qui sont largement supérieures, à tout ce que vous avez jamais fait dans le passé. De toute évidence, ce sont les résultats qui ne peuvent être obtenus que si vous êtes d'abord prêt à prendre un risque. Croyez-moi, une fois que vous avez entrepris ce processus, il ne vous faudra pas longtemps avant de commencer à gagner, et de manière considérable. Vous devez comprendre, cependant, qu'au fur et à mesure que vous vous impliquerez de plus en plus dans le processus de prise de risque, vous vous retrouverez obligé de puiser dans des ressources dont vous n'aviez même pas conscience auparavant. Au début, cela peut vous effrayer. Néanmoins, vous devez toujours vous rappeler que vous n'entendrez jamais parler, ne lirez jamais, ou ne verrez personne qui accomplit quelque chose de grand dans sa propre vie, sans prendre au préalable une sorte de risque. À titre d'exemple, il suffit de considérer les risques monumentaux que tous nos grands chefs religieux ont pris au cours de leur vie héroïque. Puis arrêtez-vous et réfléchissez aux risques énormes que tous nos grands chefs d'entreprise ont également pris au cours de leur illustre carrière. Enfin, alors que vous méditez sérieusement sur ces prodigieuses réalisations, tu volonté devenir de plus en plus conscient du fait que vous aussi devez devenir un preneur de risque pour développer la grandeur avec laquelle vous êtes né. De plus, vous devez comprendre qu'en vérité, aucune satisfaction réelle dans la vie ne peut jamais être atteinte par vous, ou par quelqu'un d'autre, qui refuse tout simplement de prendre des risques. Car la vie de quiconque choisit de vivre avec une extrême prudence, ne se résumera jamais à rien de plus qu'une succession de jours ennuyeux et soporifiques, continuant sans interruption. L'analogie de la planche de plongée pour vous aider à saisir toute l'implication de ce que je dis, considérez l'analogie suivante. Revenez simplement à l'époque où vous étiez enfant, et essayez de vous rappeler à quel point vous admiriez le gamin du quartier qui est monté directement sur l'échelle, et a plongé du haut du plongeoir sans aucune hésitation. Ensuite, voyez si vous pouvez vous rappeler les sentiments que vous avez nourris en vous-même, en le regardant faire ce premier saut risqué dans l'eau en contrebas. Si vous êtes comme la plupart d'entre nous, vous avez probablement perdu un peu de votre estime de soi à ce moment-là, jusqu'à ce que finalement, par pur embarras, vous ayez trop de courage pour sauter. Enfin, voyez si vous pouvez vous rappeler à quel point, vous vous êtes senti bien une fois que vous avez réellement franchi le pas et prouvé au monde que vous pouviez le faire aussi. Maintenant que vous avez réfléchi à ce voyage mental à travers votre passé, amenez-le au présent. Qu'ils prennent pleinement conscience des légions d'hommes et de femmes d'aujourd'hui qui, comme le jeune enfant regardant avec envie le haut plongeoir, aimeraient profondément quitter leur emploi, s'engager sur une voie indépendante, et faire leur propre truc. Cependant, en raison de leur peur écrasante de l'échec, ces malheureux ne trouvent jamais assez de courage, pour sortir et franchir le pas. En conséquence, de telles personnes passent à côté de nombreuses opportunités, que la vie nous offre à tous, et ce qui est encore plus triste, elles n'ont jamais la chance de sonder les profondeurs de leurs propres ressources innées. Comme ils ont peur de ne pas réussir, peur de perdre, peur d'échouer, ils choisissaient simplement de maintenir le statu quo, et de ne rien faire. L'ironie est, cependant, que même si une personne doit essayer assidûment d'éviter tous les risques, elle finira inévitablement par échouer de temps en temps. Mais le fait, et alors ? Quelle différence cela fait-il vraiment ? Après tout, échouer ne fait pas de nous un échec, et le seul moment, où nous devenons un échec est, lorsque nous décidons d'arrêter d'essayer davantage. Par conséquent, même si nous devions hésiter en cours de route, nous n'échouons jamais vraiment, parce que nous conservons toujours la capacité d'essayer une fois de plus. Retournez l'histoire de Wilson. Flip Wilson, le célèbre comédien, est surtout connu pour sa capacité à faire rire les gens. Mais voici ce qu'il a dit, dans une veine un peu plus sérieuse, à propos de sa propre expérience, avec le processus de prise de risque. « Je suis tombé, et je me suis relevé, je suis tombé, et je me suis relevé. Pendant seize ans, je n'ai pratiquement rien fait d'autre que de tomber, et de me relever. Mais minci, pensez-vous que Flip Wilson s'est déjà considéré comme un échec ? Vous pariez votre vie, qu'il ne l'a pas faite. Car s'il l'avait fait, il n'aurait jamais trouvé le courage d'essayer encore une fois, et vous et moi n'aurions probablement jamais entendu son nom. Vous devez comprendre, à ce stade, que dès que vous vous fixez sérieusement un grand objectif, vous allez vous engager dans un processus de prise de risque, qui ajoutera une dimension d'excitation, voire une toute nouvelle saveur au cours de votre vie. Mais en même temps, vous devez être conscient, que lorsque vous commencez à adopter un comportement plus risqué, la majorité des gens essaieront de l'éviter à tout prix. En d'autres termes, au lieu de prendre des risques significatifs, la plupart des gens continueront de s'assurer, dans une série de compromis vides. Ces compromis, à leur tour, auront finalement pour effet de réduire leur existence au niveau d'une mascarade dénuée de sens. Pour comprendre comment ce phénomène fonctionne, il suffit de considérer les personnes que vous connaissez, qui ont fait des compromis lors de l'achat de leur nouvelle maison. Pourquoi ont-ils fait des compromis, ne seraient pas en mesure d'effectuer les versements hypothécaires sur cette maison de rêve, dans laquelle ils voulaient vraiment vivre. Puis tournez-vous vers les véritables armées d'individus, qui restent dans des postes de travail, qu'ils trouvent ennuyeux et peu gratifiants. Pourquoi restent-ils ? Simplement parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir faire face à la position qu'ils aimeraient vraiment affronter. L'ironie est, bien sûr, si ces personnes se mettaient simplement sur un pied, en recherchant ce meilleur emploi, ou, cette maison de rêve, ou quoi que ce soit d'autre qu'elles désirent vraiment, elles exigeraient alors une performance proportionnellement meilleure d'eux-mêmes. En conséquence, ils découvriraient bientôt que le risque qu'ils avaient pris portait en fait de gros dividendes, dans tous les aspects de leur vie. Il y a plusieurs années, j'ai lu un excellent livre sur la prise de risque. Il s'intitulait Les jeunes millionnaires, et contenait les histoires vraies de 18 personnes, dont chacune avait gagné plus d'un million de dollars. En fait, certaines de ces personnes avaient en fait gagné plusieurs millions de dollars, au-delà du million de dollars, au cours de leur carrière très réussie. Tout au long de l'ouvrage, l'auteur a fait de nombreuses observations intéressantes sur la loi du succès financier, mais la plus importante était celle à laquelle il revenait sans cesse, à savoir, bien que ces individus venaient d'horizons différents, et bien que chacun ait gagné leur argent d'une manière différente, ils partageaient tous une chose en commun. Quelle était cette chose, tu demandes ? En termes simples, c'était cela, même si tout ce qu'ils possédaient, reposait sur le résultat de pratiquement toutes les grandes décisions commerciales qu'ils prenaient, aucun d'entre eux, ne se considérait comme prenant des risques. La raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, a-t-il poursuivi, était parce qu'ils vivaient leur vie, comme s'il était impossible d'échouer. Notez, cependant, qu'aux yeux de la plupart des gens, ils ne faisaient aucun doute, que ces personnes prenaient des risques énormes, et sur une base presque quotidienne. Dans le même ordre d'idées, des recherches effectuées il y a de nombreuses années sur la vie des pilotes de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, ont déterminé de manière concluante que, contrairement à ce que vous pourriez penser, de nombreux pilotes qui ont joué la sécurité pendant la guerre, étaient parmi les premiers à être tués au combat. En revanche, l'étude a également révélé que, pratiquement sans exception, non seulement les survivants ont refusé de jouer la sécurité, mais ils étaient les plus grands preneurs de risques tout au long de la guerre. En effet, comme on a la possibilité d'observer les performances d'individus de tous horizons, il devient vite évident que quiconque joue la sécurité dans la vie, meurt, et meurt relativement jeune. Car bien que nombre de ces individus restent cliniquement vivants pendant de nombreuses années, à présent, vous vous êtes probablement dit, tout cela semble parfaitement raisonnable, mais pourquoi devrait-il l'être, ou pourquoi tant d'entre nous sommes-nous destinés à passer toute notre vie dans cet état de misère auto-imposée, simplement parce que nous sommes incapables, ou ne veulent pas, prendre des risques significatifs ? Eh bien, il me semble, que si nous retournons seulement nos esprits aux années formatrices de notre propre vie, nous saurons bientôt d'où vient cette réticence à adopter un comportement à risque. Une fois arrivés à ce point, je crois que nous aurons parcouru un long chemin dans notre tentative de combattre, et finalement de neutraliser, ce problème insidieux. Je vous exhorte à porter une attention très stricte aux informations qui vont maintenant vous être présentées. Quand tu étais un jeune enfant, en fait, même aussi loin que le temps où tu étais bébé, tes parents voulaient désespérément te voir réussir. En conséquence de ce souhait, ils étaient terrifiés par la perspective que vous pourriez d'une manière ou d'une autre être en deçà de leurs attentes à votre égard. C'était parfaitement naturel, étant donné qu'ils vous émaient très profondément. Malheureusement, cela les a motivés à tenter de vous mettre à l'abri tout dommage potentiel, qui pourrait survenir dans votre vie. Par exemple, lorsque vous avez commencé à marcher, ils étaient juste à vos côtés, et dès que vous aviez l'air de trébucher, ils vous ont rapidement agrippé, pour que vous ne tombiez pas, et que vous ne vous blessiez pas. De même, lorsque vous vous êtes engagé dans votre premier combat de poing, avec la petite erreur d'à côté, vos parents étaient là, pour apaiser les sentiments meurtris. Ils ont probablement essayé de vous consoler en disant, « Vous aviez raison ma chère, et l'autre mal, l'autre enfant était un tyran. » Ensuite, ils ont probablement dit quelque chose comme, « À l'avenir, chérie, fais très attention, et essaie de rester loin des enfants comme ça. » De plus, si votre éducation était typique de celle de la plupart d'entre nous, votre premier vélo a probablement été accompagné d'avertissements répétés tels que, « Soyez prudent, ne tombez pas, attention, etc. » De cette manière, vous étiez lentement, mais sûrement programmé, pour faire chaque mouvement de votre vie, avec une lumière d'avertissement brillante, qui brûlait vivement sur l'écran de votre jeune esprit impressionnable. Vous devez donc prendre conscience que, indépendamment de ce que quelqu'un vous a dit à l'effet contraire, aucun de nous n'est jamais né, avec la peur de prendre des risques. Comme je l'ai clairement indiqué ci-dessus, la peur de prendre des risques, est quelque chose que nous avons appris, seulement après être entré dans ce monde merveilleux qui est le nôtre. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens ont été amenés à croire à tort, l'être humain, s'il est laissé à lui-même, est un preneur de risque né, qui est naturellement programmé pour suivre le chemin qui mènera finalement à la grandeur dans sa propre vie. Mais, quoi qu'il en soit, avant de vous lancer dans cette voie passionnante de la prise de risque, vous devez vous rappeler de ne jamais perdre de vue, que devenir un preneur de risque, ne signifie pas devenir un individu irresponsable. Si vous y réfléchissez vraiment, vous réaliserez que ces deux concepts sont mutuellement exclusifs. Car devenir un preneur de risque signifie agir courageusement, et agir courageusement est considérablement différent d'agir stupidement, c'est ainsi qu'une personne agit, lorsqu'elle se comporte irresponsable. Vous pouvez rencontrer quelques situations, où la ligne sépare en ces deux concepts devient extrêmement étroite. Néanmoins, il est absolument essentiel de ne jamais franchir cette ligne, par inadvertance ou autrement. Une autre chose dont vous devez être conscient, c'est que la prise de risque est toujours un terme relatif. En d'autres termes, un comportement qui représente un risque pour une personne, peut ne pas nécessairement représenter un risque pour une autre personne. De plus, si le même comportement était exercé par un tiers, on pourrait même être tenté de le considérer comme irresponsable. Il est donc clair, qu'il faut être capable de distinguer entre ces différents concepts, avec un degré de précision significatif. Pour y parvenir, il devient nécessaire de revenir à l'un des principes de base impliqués dans le processus de développement personnel. Vous devez être capable de vous voir, avec votre œil intérieur, déjà en possession du bien que vous désirez. Prise de risque versus irresponsabilité. Les personnes irresponsables accomplissent très rarement quelque chose d'important, et, bien souvent, elles s'invitent un réel mal. Ils peuvent parfois s'impliquer dans certaines activités qui réussissent, mais ces résultats se produisent si rarement, et ils sont tellement éclipsés par des résultats négatifs, qu'ils ne valent même pas la peine d'être mentionnés. Prenons l'exemple de l'individu qui plonge d'une haute falaise, et dans un plan d'eau peu profond, simplement parce qu'il a été osé le faire par un groupe de ses pairs. Bien que la personne en question ait peur de plonger, pour une raison étrange, elle a encore plus peur de ce que les autres pourraient lui dire, ou même penser à lui, s'il choisissait de ne pas plonger. Il est clair que la peur de la plonger est parfaitement raisonnable, étant donné qu'elle n'a absolument aucune formation de plongeur. De plus, en raison de son manque de formation, lorsqu'il envisage ce qui pourrait arriver s'il plongeait, il se visualise très gravement blessé. De toute évidence, pour une personne comme celle-ci, aller de l'avant et plonger, serait extrêmement insensé, dire le moindre, et les actions de la personne, devrait être considérée comme irresponsable selon les normes de quiconque. D'un autre côté, cependant, si cette même personne a été formée pour devenir un plongeur professionnel, et s'il était habile à prendre en compte tous les différents facteurs. C'est-à-dire s'il était capable de se visualiser en passant par tous les mouvements nécessaires tels que nager jusqu'au rivage, reculer sur la terre indemne, etc., alors ce serait une situation totalement différente. Car bien que la personne prenne encore un risque certain, personne ne peut l'accuser d'agir de manière irresponsable. Pensez un instant aux cascadeurs qui travaillent dans l'industrie du cinéma. Ces personnes accomplissent constamment des actes dangereux. En fait, c'est précisément pour cela qu'ils sont payés. Mais ne vous y trompez pas, car les hommes et les femmes qui exécutent ces cascades ne sont en aucun cas des amateurs. Ce sont tous des professionnels compétents, hautement qualifiés dans l'exercice de leur métier dangereux. Ils vérifient toujours, puis revérifient chaque calcul, avant même de faire le mouvement le plus simple. En raison de ces précautions, ils sont rarement blessés. Non, il ne peut y avoir aucune question à ce sujet, les cascadeurs sont certes des preneurs de risques, mais ce sont très rarement des individus irresponsables. Maintenant, tournez votre attention sur la personne qui investit ses économies durement gagnées dans une entreprise dont elle ne sait pratiquement rien. Peut-être que quelqu'un, peut-être un parent que la personne, a pu avoir en haute estime, a suggéré que cet investissement était une excellente idée, et que les investisseurs pouvaient en tirer un taux de rendement extraordinairement élevé. Supposons, en outre, que malgré les très graves réticences de la personne à se lancer dans l'aventure, elle est également fortement motivée par la cupidité, à rechercher le taux de rendement le plus élevé possible, qui puisse être gagné sur l'argent investi. Enfin, supposons que malgré l'énorme peur de la perte, la personne décide d'aller de l'avant, et investit quand même. Que se passe-t-il ensuite ? Une fois l'investissement effectué, la plupart des heures d'éveil de la personne seront probablement consacrées à se soucier de l'investissement. 2. Se visualisant réduit à un état de pauvreté abjecte. Il est donc parfaitement clair que ce type de comportement doit être considéré comme l'opposé de la responsabilité financière, et que la personne impliquée doit être considérée comme imprudente et irresponsable, plutôt que comme un preneur de risque de bonne foi. Le résultat habituel dans une situation, comme celle-ci, est prévisible, sinon agréable. L'individu en question perd l'argent, sans parler de l'ancienne amitié de l'individu qui a initialement suggéré l'investissement. La raison en est que les personnes insensées et irresponsables se reprochent rarement d'avoir commis de telles erreurs. D'un autre côté cependant, si cette personne écoutait soigneusement à la suggestion de son ami ou parent, et ensuite étudier la situation pour lui-même, il aurait pu se forger une opinion qui était basée sur des connaissances solides plutôt que sur des ouïdires, et qui était motivée par un intérêt véritable plutôt que par une simple cupidité. À ce stade, l'individu aurait pu aller de l'avant et investir une somme d'argent, qui n'aurait pas mis en péril sa situation financière totale. Puis, au fur et à mesure qu'il rassemblait plus d'informations sur la base de l'expérience réelle, il aurait pu augmenter progressivement son investissement, si une telle action semblait être dans son meilleur intérêt. De toute évidence, si notre individu hypothétique suivait cette deuxième ligne de conduite, il prendrait encore certainement un risque. Cependant, on ne peut pas dire à juste titre qu'il se comporte à la manière d'un imbécile ou d'une personne irresponsable. De plus, même dans l'éventualité où cette personne aurait fait un mauvais jugement, et aurait perdu son argent, cela aurait été tout ce qu'il avait perdu. Car il aurait toujours son amitié, et il écoutait aurait encore son propre respect de lui-même, car il se rendrait compte qu'il n'avait été coupable que d'une erreur de jugement. Un avantage supplémentaire de cette deuxième approche est que l'individu ne rejetterait pas automatiquement les futures possibilités. d'investissement, si elle se présente. Je suis sûr que vous recevez mon message haut et fort. Les preneurs de risque sont des personnes bien informées, qui étudient les situations avec soin, ont confiance en leur propre capacité, et ont une image de soi très saine. En termes plus succincts, nous pouvons dire que les preneurs de risque, contrairement aux personnes irresponsables, ne sont dupes de personne. Échecs commerciaux considérés ceci, si l'on examinait les statistiques concernant le nombre de faillites d'entreprises chaque année, sans étudier de près chaque situation séparément, on pourrait très facilement conclure que se lancer en affaires pour soi-même est un acte irresponsable. Cependant, ce n'est tout simplement pas le cas. La vérité est que bon nombre des personnes qui ont fait faillite n'auraient jamais dû se lancer en affaires pour elles-mêmes en premier lieu, soit parce qu'elles n'étaient pas bien préparées à une telle entreprise, soit parce qu'elles ne savaient tout simplement pas ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient ni les compétences, ni les connaissances, ni le soutien approprié pour lancer leur entreprise sur le terrain. Gardez à l'esprit que même, si la plupart des nouvelles entreprises mettent au moins trois ans avant d'être correctement établies, certaines ne l'ont pas fait. Il est également important de noter qu'avant de se lancer seul, bon nombre de ces personnes étaient des employés qui pensaient que leur patron était incompétent, ou que les propriétaires de l'entreprise qui les employaient ne savaient pas ce qu'ils faisaient. De toute évidence, tous ceux qui ne parviennent pas à démarrer une nouvelle entreprise n'entrent pas dans cette catégorie, mais il y a certainement beaucoup de gens qui le font. Néanmoins, malgré les statistiques déplorables, il existe certainement de nombreux preneurs de risques individuels qui ont réussi à créer leur propre entreprise. Par exemple, considérez simplement l'histoire de mon bon ami, Bob McRary. Bob avait travaillé dans l'industrie électronique pendant de nombreuses années, et, bien qu'il n'ait jamais gagné, ce que l'on pourrait considérer comme beaucoup d'argent, il gagnait certainement un revenu supérieur à la moyenne. Il était propriétaire de sa propre maison, il a élevé trois belles filles, et a accompli tout cela en travaillant pour quelqu'un d'autre. Mais malgré son succès incontesté, Bob nourrissait le désir de se lancer en affaire pour lui-même, et je suppose que la peur était la seule chose qui l'empêchait de le faire. La vérité était que, avec tout ce qu'il avait pour lui, Bob ne pouvait s'empêcher de réussir. Malheureusement, cependant, il n'en était pas conscient, car il n'avait jamais été seul auparavant. De plus, il avait été élevé pour croire à la vieille idée qu'une personne devrait obtenir un bon emploi stable, et ensuite travailler pour une pension. Pourtant, le désir de Bob et de sa femme pas de travailler dans leur propre entreprise persistait. Il a finalement grandi au point où ils ont été en mesure de visualiser le fonctionnement de leur entreprise avec succès. Puisqu'il est impossible de garder une image dans l'esprit sans l'exprimer également, le résultat final de l'imagerie de Bob et Pat a été la naissance de leur propre entreprise, pense à Cola Electronique. Cet heureux événement s'est produit il y a quelques années à peine, et, bien que Bob et Pat aient travaillé de nombreuses heures et le font encore aujourd'hui, ils ont la satisfaction de regarder ce qu'ils ont créé ensemble. Ils emploient de nombreuses personnes et desservent correctement des centaines de clients situés dans divers États américains. Ils ont tous deux gagné un revenu important et la valeur nette de leur entreprise aujourd'hui, si la Vendée est supérieure à tout l'argent que Bob avait gagné en travaillant pour l'autre entreprise pendant toutes ces années. Bob et Pat ont-ils pris la bonne décision ? Demandez-leur. Le referait-il ? Tu sais quelle serait leur réponse. Sont-ils des preneurs de risques ? Je ne pense pas qu'il y ait de questions à ce sujet. Bob et Pat Macrary ont quitté leur emploi et ont investi plusieurs milliers de dollars pour faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Ils n'avaient aucune garantie écrite qu'ils réussiraient dans leur entreprise, mais ils n'étaient pas irresponsables et n'agissaient pas de manière imprudente. Avait-il peur ? Eh bien, je ne leur ai jamais posé la question directement, mais après avoir étudié la nature humaine pendant plus de vingt ans, je me sens assez confiant pour affirmer qu'ils l'étaient. Le point saillant de nos propos est que, malgré leur appréhension, ils ont eu le courage d'agir face à leur peur. Car la personne qui analyse soigneusement une situation, se prépare en conséquence, puis procède face à la peur, avec l'image du succès en tête, est un véritable preneur de risque. De plus, comme vous le savez déjà, les preneurs de risque perdent très rarement. Et même quand ils le font, ils rebondissent généralement pour réessayer. En d'autres termes, les preneurs de risque mènent une vie passionnante et créative, car ils vivent le genre de vie que nous sommes tous censés vivre. Alors mets un sourire sur ton visage, car à partir de ce moment, tu peux aussi devenir un vrai preneur de risque. Comment ? Simplement en faisant ce dont vous avez rêvé pendant des mois, voire des années. Dans la grande comédie musicale South Pacific, Marie-Martin a chanté « Si vous n'avez pas de rêve, si je n'ai pas de rêve, comment allons-nous réaliser un rêve ? » Je suis convaincu que chacun de nous a son propre rêve. Nous avons tous une vision, une idée ou une image d'une grande ou grande chose, ou d'un accomplissement, qui flottera à la surface de notre conscience de temps en temps. De plus, pendant quelques brefs instants, nous nous permettons le luxe de nous amuser à faire, être, ou avoir, quel que soit ce rêve. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que vous aussi tenez, une image de quelque chose qui flotte périodiquement à la surface de votre conscience, et si la vérité devait être connue, vous aimeriez beaucoup exécuter ce rêve. Eh bien, la simple vérité est que vous pouvez. Mais selon toute vraisemblance, cela demandera beaucoup de courage de votre part. Rappelez-vous, cela ne fait aucune différence, en ce moment, à quel point, votre idée peut paraître bizarre. En fait, vous pourriez même le considérer vous-même, comme une pure fantaisie. Néanmoins, vous pouvez commencer à en faire une réalité, en faisant une description écrite, de tout ce que vous aimeriez faire, avoir, ou être. Écrivez votre ambition avec autant de détails, que possible et au présent. Ne l'écrivez pas, comme quelque chose que vous prévoyez de faire. Écrivez-le plutôt, comme si c'était quelque chose que vous faites actuellement. En gros caractère gras, écrivez « Je peux », puis criez-le, dites-le, chantez-le. Percez l'idée que vous allez maintenant faire cette chose, dans votre subconscient. Puis, choisissez un ami qui a beaucoup de confiance en vous, quelqu'un dont la pensée est compatible avec la vôtre, pas quelqu'un qui vous rabaissera, et se moquera de votre idée, avec qui partagez votre idée. Choisissez quelqu'un qui vous renforcera, et vous aidera à vous donner confiance en vous, par rapport à votre idée. N'oubliez pas que cela ne fait aucune différence, que votre objectif soit de démarrer une nouvelle entreprise, d'acheter ou de construire une nouvelle maison, d'obtenir une nouvelle automobile, un nouveau poste au travail, d'établir un record de vente, ou d'obtenir une note d'honneur à l'école. Quoi qu'il en soit, vous devez sortir, et le poursuivre avec audace. N'oubliez pas que vous avez d'énormes réservoirs de potentiel en vous, et que, par conséquent, vous êtes tout à fait capable de faire presque, tout ce que vous décidez. Tout ce que vous devez faire, est de déterminer comment vous pouvez le faire, pas si vous le pouvez ou non. Commencez à vous visualiser comme un preneur de risque, puis à vous dire que vous en êtes un. Devenez pleinement conscient des bonnes vibrations, que vous obtenez simplement en pratiquant ces simples exercices mentaux. Mais avant de poursuivre votre quête, trouvez-vous un bloc-note et un stylo. Ensuite, préparez un bilan en prenant une feuille de papier, et en traçant une ligne droite au centre de la page. Sur le côté gauche, placez un signe moins, et sur le côté droit, placez un signe plus. Sous le signe moins, écrivez la pire chose qui pourrait vous arriver, si vous deviez donner suite à votre idée. Sur le côté droit, écrivez toutes les bonnes choses, les meilleures choses, qui pourraient vous arriver, si vous deviez aller de l'avant avec votre plan. Comprenez clairement que tant, que ce que vous prévoyez de faire, est honnête et honorable, tout ce qui se trouve sur le côté gauche de la page ne sera pas désastreux. D'un autre côté, cependant, ce qui se trouve sur le côté droit de la page pourrait s'avérer absolument magnifique. Par conséquent, en créant le bilan de cette manière, vous vous démontrez, pour votre propre édification, le fait que vous n'avez en fait rien à perdre. Il a déjà été porté à votre attention à de nombreuses reprises dans ce livre, que simplement manquer la cible ne fait pas de vous un échec. Cela signifie seulement que votre plan n'a pas fonctionné comme vous l'aviez prévu. Donc, même si vous perdez tout ce que vous possédez, vous gardez toujours la capacité de rebondir, d'essayer à nouveau. Depuis plusieurs années, j'ai pris l'habitude de lire les biographies et les autobiographies d'hommes et de femmes, qui ont vraiment accompli quelque chose de significatif au cours de leur vie. J'ai d'ailleurs constaté que, presque sans exception, ces individus n'avaient pas atteint leurs objectifs à de nombreuses reprises, mais cela ne les a jamais découragés. En fait, j'ai moi-même vécu un échec à atteindre la cible à plusieurs reprises, et j'admettrai volontiers que cela fait un peu mal, et que cela cause même un certain embarras. Mais quoi qu'il en soit, cela ne m'a jamais empêché d'essayer à nouveau, et cela ne doit pas non plus vous arrêter, car nous possédons tous la capacité de nous lever et de recommencer. Par conséquent, à ce moment précis, décidez que vous allez devenir le preneur de risque, que vous souhaitez vraiment devenir. Chapitre 7 La lame du rasoir Vous n'est qu'un pouce, un pas, une idée, loin de tourner sur le boulevard de la beauté dans votre propre vie. On a souvent dit que la ligne qui sépare la victoire de la défaite est aussi fine qu'un tranchant de rasoir, et c'est le cas. Je parle de gagner en grand, et dans tous les domaines de votre vie. Somerset Mogam a écrit un livre entier intitulé La lame du rasoir, et Daryl Zanuck ont dépensé 4 millions de dollars pour produire un film portant le même titre. Ces deux grands hommes, auteurs et cinéastes, savaient qu'il n'y avait pas de grande différence entre les gens. Il n'y avait qu'une grande différence dans les choses qu'ils accomplissaient. C'était le thème du film, ainsi que du livre. Une personne à peu près commence un projet, l'autre le lance. Un individu accomplit presque une tâche, l'autre la complète. Une personne voit une opportunité, l'autre agit sur elle. Un étudiant réussit presque l'examen, l'autre le réussit, et bien que la différence entre leurs notes ne soit que d'un point de pourcentage sur 100, c'est ce point qui fait toute la différence. Les annales de l'histoire du sport sont riches d'illustrations dramatiques du concept lame du rasoir. Par exemple, aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal, au Canada, il y avait huit finalistes en compétition aux 100 mètres, mais le coureur qui a remporté la médaille d'or olympique était seulement un dixième de seconde plus rapide que le coureur qui a terminé en dernière place. En 1947, Armé, le premier cheval de course de l'histoire des courses aux États-Unis a remporté plus d'un million de dollars de prix sur la durée de sa carrière, avait des gains de 761 500 dollars. Mais le cheval qui a terminé deuxième en gains, cette même année un cheval qui a souvent perdu des courses d'un mille de longs par seulement un nez, n'a gagné que 75 000 dollars. Maintenant, si l'on ne regardait que leurs gains, il semblerait qu'Armé ait été treize fois meilleur que son concurrent le plus proche. Cependant, lorsque vous comparez les temps qui ont été réellement enregistrés par ces deux chevaux dans leurs courses, vous découvrez qu'ils n'étaient même pas supérieurs de 4%. Maintenant, vous avez peut-être grandi avec l'idée que certaines personnes l'ont, et d'autres pas. Ou, parce que certaines personnes sont bien meilleures que d'autres, elles profitent beaucoup plus de l'abondance de la vie. Mais je veux que vous compreniez, ici, et maintenant, cette idée est absolument fausse. Car vous êtes tout aussi bon, ou aussi puissant, que quiconque que vous voyez, connaissez ou même entendez parler. N'oubliez pas, puisque la différence entre eux et vous ne se situe que dans le domaine des réalisations, et comme vous pouvez faire quelque chose qui améliorera considérablement les résultats que vous obtenez actuellement, vous avez le potentiel de réussir encore plus qu'eux. Vous savez peut-être déjà comment faire, ce que font les autres, si vous ne le faites pas, vous pouvez apprendre, et puisque votre pouvoir potentiel est illimité, vous pouvez faire des choses encore plus grandes qu'elles ne le font actuellement. Le quelque chose que vous devez faire pour réussir, peut ne pas être ce que vous pensez. Mais quoi qu'il en soit, rassurez-vous, vous êtes tout à fait capable de le faire. Gardez toujours à l'esprit, cependant, que parce que le monde de chaque personne est juste un peu différent, ce que vous devez faire n'est pas nécessairement la même chose que la personne avec laquelle vous vivez ou travaillez. Néanmoins, il ne fait aucun doute que vous découvrirez éventuellement ce que vous devez faire. Alors décidez-vous immédiatement, lorsque vous comprendrez ce que cette lame du rasoir est pour vous, vous le ferez. Alors que j'écrivais ce chapitre, un très cher ami à moi, Aïndo, m'a téléphoné pour me remercier d'une idée que je lui avais donnée. Mais avant de vous expliquer en quoi consistait cette idée, permettez-moi de vous donner quelques informations générales. Aïndo travaille pour une grande compagnie d'assurance à Toronto et chaque octobre, sa société organise un concours appelé le mois du président. Tous les vendeurs de la société se préparent pour ce concours et chacun d'eux atteint son niveau de productivité maximale. Leur récompense, s'il gagne le concours, est à la fois la gloire et la fortune. L'entreprise reconnaît toujours ses dirigeants reconnus. Comme il le fait chaque année, Aïndo a connu un mois du président exceptionnel. Mais, conformément à sa pratique des années précédentes, il prévoyait de se détendre un peu en novembre, ou du moins de revenir à ce qu'il considérait comme une production normale. Pendant que je lui parlais un après-midi, cependant, j'ai remarqué que son haut degré d'enthousiasme habituel s'était considérablement stabilisé. Je savais que quelque chose n'allait pas, alors je lui ai demandé ce qui le dérangeait. Il a ensuite expliqué qu'il vivait une grande déception, maintenant que son grand mois était arrivé à sa fin. Pour tenter de remonter le moral de Aïndo, je lui ai posé la question suivante. Aïndo, que feriez-vous avec la commission supplémentaire que vous gagneriez, si vous deviez répéter votre performance d'octobre en novembre ? Voyant le vrai sens de ma question, le visage de Aïndo s'éclaira considérablement, et un large sourire apparu sur son visage. Puis j'ai rapidement ajouté, nous savons tous les deux que vous êtes tout à fait capable de répéter votre performance d'octobre en novembre. Cela ne fait absolument aucun doute. À ce moment-là, Aïndo était devenu complètement convaincu que non seulement il était capable de répéter sa performance, mais qu'il la répéterait certainement. Il a dit, avec sa confiance et sa vigueur habituelle pleinement rétablie, « Très bien Bob, je vais le faire. » Il l'a fait, Aïndo a battu son propre record d'octobre en novembre. Pensez à la différence que cela fera dans son revenu annuel, sans parler de sa position dans l'entreprise. Vous savez simplement qu'il reproduira ou améliorera sa performance en novembre prochain, après le mois du président. Le quelque chose pour Aïndo s'est avéré être rien de plus sophistiqué que de décider de faire de même choses en novembre, ce qu'il avait déjà fait en octobre. Peut-être que vous vous dites, « N'importe qui aurait pu comprendre cela, et vous avez raison, ils auraient pu. » Mais il y a quelques milliers de personnes qui vendent pour la même entreprise pour laquelle Aïne vend, et je vous parie dollar contre Beignet, il n'y en avait pas cinq autres qui l'ont fait. Vince Lombardi, ancien entraîneur de football de la remarquable équipe de football des Grands Baies Paquets, a très bien décrit le concept de l'âme du rasoir dans le football en déclarant, « La plupart des matchs sont gagnés ou perdus dans les deux dernières minutes de la première et de la seconde mi-temps. » Mais ce, pourquoi on se souvient le mieux de Lombardi, en ce qui concerne le football raso-redge, est le concept de second effort qu'il a introduit pour l'édification de ses joueurs. En un mot, le concept du deuxième effort signifiait simplement que lorsqu'un joueur était initialement arrêté par l'équipe adverse, il bondissait toujours une deuxième fois, avec la poussée supplémentaire d'un deuxième effort. Maintenant, considérez simplement la différence énorme que vous pourriez créer dans votre propre vie, si vous deviez adopter une attitude mentale similaire. Par exemple, si vous êtes une personne qui travaille dans la vente, et qui ne vend actuellement que trois unités par semaine, quelles seraient les conséquences pour vous, si vous décidiez de faire une vente supplémentaire par semaine, grâce à une application consciencieuse du deuxième effort concept ? Eh bien, sur une base hebdomadaire, cela peut ne pas sembler être une avancée majeure. Cependant, vu sur la durée de toute une carrière, cela représenterait en fait bien plus de 2000 ventes supplémentaires. De plus, d'un point de vue monétaire, cela signifierait que vous recevriez un revenu supplémentaire de 10 ans au cours d'une carrière de 40 ans. Oui, cette vente serait la différence rasor-edjoulam du rasoir, ce qui pourrait vous propulser dans la cour des grands triomphes de Milt Campbell. Une personne qui a découvert la différence rasor-edjou pour lui-même, dans sa propre vie, est Milton Campbell. Vous voyez, Milt est allé aux Jeux Olympiques en 1952, pour participer à l'épreuve du Décathlon. Il a joué avec distinction, terminant à la deuxième place au monde, et, par conséquent, a remporté une médaille d'argent olympique. Cependant, l'ambition de Milt a toujours été de remporter la médaille d'or olympique. Par conséquent, quand il est rentré chez lui, il a donné ce vieux deuxième effort, et il a recommencé son programme d'entraînement. Pendant les quatre années suivantes, Milt Campbell s'est consacré résolument à un programme d'entraînement, qui aboutirait à la médaille d'or olympique de son pays aux Jeux Olympiques de 1956. Au lendemain de cette réalisation spectaculaire, j'ai eu le plaisir de parler avec Milt à de nombreuses reprises. Il m'a souvent confié que plusieurs des athlètes contre lesquels il a concouru au lycée lui étaient bien supérieurs à cette époque. Mais à un moment donné, ils avaient pris la décision d'abandonner une carrière sportive, et la différence Razor Edge pour Milt, était qu'il continuait à s'entraîner. Le résultat, le jour où ils ont épinglé la médaille d'or sur Milt, il a été reconnu comme le meilleur athlète du monde entier. L'une des illustrations les plus puissantes de la ligne fine, qui sépare la victoire de la défaite, a été révélée dans le tournage du film The Razor Edge, ou La lame du rasoir en français. Le casting du film était composé de huit acteurs principaux, et de huit remplaçants. C'est-à-dire que chaque principal avait un remplaçant, pour faire le travail dur, exténuant et fatigant pour lui, tandis que les stars faisaient le reste. Une fois le film terminé, Life Magazine a publié un histoire dans laquelle les photos des huit principaux étaient exposées sur une page, et les huit remplaçants étaient montrées sur la page opposée. Le remplaçant de la star du film, Tyron Power, était un homme du nom de Thomas Noonan. Noonan était un proche associé de Power, et ils avaient même fréquenté le même lycée en même temps. Les deux hommes étaient à peu près de la même taille, ils étaient égaux en intelligence, ils s'habillaient presque de la même manière, et ils se ressemblaient très étroitement, même dans leur apparence physique. En fait, il existe une ressemblance aussi étroite que possible humainement, entre chaque acteur principal et son remplaçant. Mais d'une manière, et dans un seul sens, les principaux acteurs, et leurs remplaçants étaient complètement différents. Pour les salaires combinés reçus par les huit directeurs pour l'image, ce qui était à l'époque, un montant stupéfiant de 489 000 $. Les salaires combinés pour les huit remplaçants, en revanche, s'élevaient à 6534 $. Les directeurs n'étaient peut-être que légèrement plus talentueux que leurs doublés, mais la compensation monétaire qu'ils recevaient était 75 fois plus élevée. Au fur et à mesure que votre conscience deviendra de plus en plus grande en ce qui concerne le concept The Razor Edge ou la lame du rasoir, vous serez étonné par le nombre d'exemples de ce type que vous rencontrez chaque jour. À titre d'exemple, considérez simplement à quel point vous vous sentez plus gentil, avec un magasin de détails particuliers, ou le caissier sourit, et vous remercie pour votre entreprise. Puis vous demandent de revenir très bientôt, par rapport à celui où vous sont accueillis avec une attitude sévère. Eh bien, allez-vous acheter quelque chose ou pas ? Ou considérez cette illustration, il y a environ un an, une famille a assisté à l'un de mes séminaires à Toronto. Ils formaient une très belle famille, mais ils avaient un problème sérieux, et ils m'ont demandé si je pouvais les aider à le résoudre. Ils m'ont informé, au départ, qu'ils étaient propriétaires d'un atelier de réparation automobile. Mais ils ont également expliqué que leur entreprise avait mal tourné, si aigre, en fait, ils envisageaient sérieusement de fermer leurs portes, et d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Pour tenter de les aider, je leur ai rendu visite dans les locaux de leur boutique, et je leur ai posé une série de questions connexes. Ensuite, je me suis assis, et j'ai écouté très attentivement les réponses qu'ils m'ont fournies. Peu de temps après, je me suis rendu compte que chaque fois que je posais une question concernant leur capacité de mécanicien, ils répondaient avec beaucoup d'enthousiasme, et débordaient littéralement de confiance. En fait, ils m'ont vite convaincu non seulement qu'ils étaient des mécaniciens très habiles, mais ils étaient aussi des travailleurs exceptionnellement acharnés. D'un autre côté, cependant, j'ai aussi perçu que chaque fois que je leur posais une question qui touchait aux côtés des relations publiques de leur entreprise, ils ne montraient absolument aucun enthousiasme. En fait, une aura de pessimisme et de découragement les envahit. C'était donc assez évident pour moi, le seul problème, que cette famille avait vraiment été de faire face à leur propre attitude mentale. Une fois que j'ai identifié la nature exacte du problème, j'ai pu proposer des mesures correctives. Je leur ai dit qu'ils devaient commencer à visualiser leur atelier plein de voitures à réparer. J'ai suggéré, en outre, qu'à chaque fois qu'ils se voyaient en train de travailler sur une voiture, ils se visualisaient également en train de passer l'aspirateur à l'intérieur de la voiture, de laver l'extérieur et de s'assurer que les vitres étaient impeccables. Je leur ai fait remarquer que, parce que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment bien les aspects mécaniques d'une voiture, la seule chose qu'ils remarqueraient, c'était à quoi ça ressemblait. Et comme presque tout le monde se sent mieux au volant d'une voiture, semble bon, ces petites attentions supplémentaires commenceraient bientôt à payer de grands dividendes pour eux. Environ deux semaines plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de l'un des membres de la famille. Elle m'a dit qu'aucun d'entre eux ne comprenait tout à fait comment quelque chose d'aussi basique pouvait faire une si grande différence. Mais néanmoins, ils étaient devenus tellement occupés au cours des deux semaines suivantes, depuis que je leur avais rendu visite, leur seul problème maintenant était d'achever tout le travail qu'ils avaient attiré vers eux. La différence Razor Edge, qui a fait passer leur entreprise d'un perdant à un gagnant, s'est avérée être rien de plus dramatique qu'une attitude hospitalière et quelques touches supplémentaires sur chaque automobile. Cela en valait-il la peine ? Demandez simplement à la famille Jacob de Toronto. La plupart des éducateurs admettront, avec quelques caprices, que l'individu moyen ne lit qu'environ une sixième ou septième année. La raison en est que nous apprenons à lire au moment où nous atteignons la sixième ou la septième année, et ensuite nous ne prenons jamais la peine d'améliorer nos compétences en lecture au-delà de ce point. Vous devez en outre comprendre que ce qui est vrai à propos de la lecture, l'est aussi pour la plupart des autres compétences que nous acquérons dans la vie. Une fois que les gens sont devenus compétents dans les bas d'un domaine particulier, ils choisissent généralement d'arrêter d'apprendre, et, bien sûr, à partir de là, ils cessent de s'améliorer. Comme cela est vrai pour la plupart des gens, il s'ensuit que seule la petite minorité de personnes dans un domaine donné deviendra des experts reconnus dans la vocation choisie. Par conséquent, ce sont les personnes qui peuvent exiger, et qui recevront la part du lion des revenus dans leur domaine. Réfléchissez simplement à la grande différence de revenu des acteurs dans le film The Razor Edge. En tenant compte de ces informations, considérez le travail que vous faites actuellement, et posez-vous les questions suivantes. Dans quelle mesure suis-je bon pour le faire ? Et à quel point pourrais-je être meilleur ? Sachez que si vous étudiez le domaine de votre choix pendant une heure par jour, dans cinq ans, vous auriez étudié pendant 45 semaines de 40 heures, ce qui équivaut à presque une année complète d'études. De plus, comme vous n'étudieriez que pendant une heure à un moment donné, vous seriez en mesure d'accorder à la matière toute votre attention. Par conséquent, ce serait en fait l'équivalent d'une année complète d'études concentrées. Cela signifie qu'à la fin de la première année, vous auriez déjà consacré neuf semaines de 40 heures de temps d'études inestimables. Bien que cela ne représente qu'une heure d'études par jour, si vous deviez suivre cet horaire rigoureusement, en fait, quand on y pense vraiment, on comprend vite qu'il n'y a pas du tout de compétition, car il y a si peu de monde dans la course, que même les perdants sont des gagnants. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de faire énormément d'études, pour acquérir la compréhension dont vous avez besoin, car encore une fois, la différence entre la connaissance et l'ignorance peut être aussi fine que le fil du rasoir. Revenons aux détails, comme je l'ai expliqué au public à de nombreuses reprises, je fais beaucoup d'études en écoutant des cassettes éducatives pendant que je conduis ma voiture. Je vous suggère d'éteindre votre radio et votre magnétophone lorsque vous montez dans votre voiture, car cela pourrait faire une différence aussi grande pour vous que pour moi. Sachez que ces personnes qui parcourent 25 000 km par an passent 13 semaines de 40 heures assis au volant de leur voiture. Par conséquent, ils sont dans une excellente position pour disposer d'une mine d'informations inestimables déposées dans leur subconscient, alors qu'ils sont, par ailleurs, engagés dans l'activité de routine de la conduite. Rappelez-vous, il est pratiquement impossible de continuer à exposer votre esprit à de grandes idées sans que ces idées soient exprimées dans votre monde physique. De plus, considérez cette illustration en déplaçant simplement un index d'une fraction de pouce, une personne peut transformer un morceau de métal froid en une arme mortelle. Ou, en criant simplement le mot feu, une personne peut transformer une pièce remplie de gens heureux en une foulure lente et paniquée. De toute évidence, ce sont deux exemples très négatifs. Néanmoins, ils illustrent graphiquement la vérité importante, à savoir que le fil du rasoir peut couper dans les deux sens. En d'autres termes, puisque la loi des contraires est à l'œuvre dans tous les aspects de la vie, il s'ensuit que si vous ne vous efforcez pas consciemment de franchir cette fine ligne pour améliorer la qualité de votre vie, vous pourriez par inadvertance bouger dans une telle situation. Laissez-moi élaborer. Il y a quelques semaines, je faisais une émission débat à la radio. Une dame a téléphoné et elle était dans un état d'esprit assez négatif parce que la réalité de sa vie, telle qu'elle la percevait, était très différente de ce qu'elle avait rêvé qu'elle serait quand elle était encore étudiante à l'université. Apparemment, à cette époque, elle avait rêvé d'avoir une carrière passionnante en tant qu'auteur célèbre. Cependant, elle sentait que ses projets avaient été ruinés parce qu'elle s'était mariée peu de temps après être diplômée et avait maintenant deux jeunes enfants à affronter. Les enfants, expliqua-t-elle, étaient encore assez jeunes et ils étaient, comme elle l'a décrit, sous mes pieds, presque toute la journée. Elle a dit qu'en raison de cette circonstance de la vie, elle était incapable de partir seule pour écrire et cela lui faisait ressentir beaucoup de ressentiment envers sa famille et envers la vie en général. Je lui ai suggéré, cependant, qu'il n'était pas nécessaire de s'en aller pour écrire son livre, même s'il est tout à fait vrai que certains écrivains se rendent sur une île de la mer du Sud juste pour écrire. Mais je l'ai rassuré, ces individus étaient minoritaires et il y a, en fait, très peu d'auteurs qui consacrent tout leur temps à l'écriture ou qui gagnent même une part importante de leur revenu tout en se livrant à cette activité. Par conséquent, j'ai continué, il n'y avait absolument rien qui l'empêchait d'écrire au moins une page par jour et si elle suivait ce calendrier religieusement, dans un an elle aurait terminé un livre de bonne taille, 365 pages, voire deux ou trois plus petits. Oui, sortir du lit une heure plus tôt, le matin pourrait être la différence Razor Edge qui lui permettrait de réaliser son rêve. Au moment où j'écris ce chapitre particulier, les médias nous inondent littéralement d'histoires sur le premier cœur artificiel jamais placé dans la poitrine d'un patient humain. Le Toronto Daily Star, par exemple, a publié un article, il y a quelques jours, dans lequel il citait le chirurgien en chef de l'opération, le docteur William De Vry. Selon le journal, il a dit que son creux d'eau, en matière de chirurgie, avait toujours été répété, répété, puis répété un peu plus. Car si vous tenez à ce principe, continua-t-il, quand viendra le temps d'effectuer l'opération proprement dite, la procédure sera devenue presque routinière pour vous. Le docteur De Vry est un cas exemplaire d'une personne qui a donné ce petit plus. Car il a pris le temps et l'effort de répéter l'opération sur l'écran de son propre esprit, avant il l'a en fait pratiquer dans la salle d'opération de l'hôpital. Incidemment, cette différence Razor aurait déjà permis au docteur De Vry de devenir un chirurgien de renommée mondiale, qui est destiné à être écrit, dans les annales de l'histoire médicale, sans parler du fait qu'il lui a permis de prolonger la vie du docteur Barney Clark. Une autre excellente illustration de faire un effort supplémentaire en essayant une fois de plus, est offerte dans le même événement historique. Pour le docteur Robert Jarvik, âgé de seulement 36 ans, et l'homme qui a conçu le premier cœur artificiel au monde, est un autre candidat de premier ordre de Razor Edge. Car vous voyez, le docteur Jarvik est également un homme qui a été rejeté, au moins trois fois, par toutes les facultés de médecine de l'ensemble des États-Unis d'Amérique. En fait, il a même été conseillé par un enseignant, dont il échouait le cours, de s'inscrire à l'école dentaire. Mais Robert Jarvik était un homme avec une vision, et on ne le lui refusait pas. Il a intuitivement compris qu'il était le maître de son destin, et il devait avoir compris de manière innée le concept de Razor Edge, car il n'accepterait pas la défaite. En raison de sa persévérance remarquable, il a finalement été accepté à la faculté de médecine de l'Université de l'Utah, à Salt Lake City, en 1972. À peine dix ans plus tard, le jeune Robert Jarvik a réalisé une percée médicale, qui n'avait jamais été vue auparavant. Parlant de son mari, la femme du docteur Jarvik, Hélène, a déclaré, « Il a des qualités qui sont très difficiles à mesurer, il est créatif, et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer avec un test. » De toute évidence, le jeune Robert Jarvik est entré dans la compétition féroce pour une place dans la faculté de médecine, sans aucun des atouts conventionnels, des notes supérieures, un diplôme universitaire prestigieux, et un score élevé à l'examen d'entrée en médecine. Néanmoins, il possédait tous ses actifs incorporels importants, à savoir, la persévérance et une passion dévorante pour réussir. Maintenant, je ne suggère nullement que nous allons tous un jour faire des antécédents médicaux. Pourtant, nous pourrions ressembler au docteur Jarvik, en ce sens, que nos talents et aptitudes particuliers, comme les siens, peuvent ne pas bien se traduire par des tests d'aptitudes normalisés. Par conséquent, comme Robert Jarvik, il peut être nécessaire pour nous de mettre à profit nos talents particuliers, par la ténacité, la persévérance et le courage, et juste une bouchée de plus à la pomme peut être tout ce qui est nécessaire pour que nous réussissions. Napoléon il a consacré un chapitre entier de son livre classique, « Réfléchissez et devenez riche » au sujet de la persistance. Il a dit, « Il n'y a peut-être pas de connotation héroïque au mot « persistance », mais la qualité est au caractère de l'homme, ce que le carbone est à l'acier. » Dans une autre partie de ce même chapitre, il écrit, « J'ai eu l'heureux privilège d'analyser messieurs Thomas Edison et Henry Ford, année après année, sur une longue période d'année, et donc l'occasion de les étudier de près. Par conséquent, je parle avec une connaissance réelle, quand je dis que je n'ai trouvé aucune qualité, sauf la persistance, dans l'un ou l'autre d'entre eux, qui suggérait même à distance, la source principale de leur réalisation prodigieuse. Vous auriez sûrement à convenir qu'il y avait une énorme différence entre les réalisations de ces deux hommes, par rapport aux réalisations de la plupart des autres personnes. Pourtant, de leur propre aveu, aucun de ces hommes n'était intellectuellement supérieur, en fait, en termes de QI, ils ont peut-être été inférieurs à beaucoup d'autres personnes. Néanmoins, parce que les deux hommes possédaient la qualité vitale de persévérance, leur résultat dans la vie était invariablement supérieur à ceux des masses. Par conséquent, peut-être que le facteur qui vous propulsera dans les grandes ligues, qui multipliera vos revenus d'un point de vue matériel, aussi bien que psychique, sera votre propre capacité à persister. Alors la prochaine fois que vous sortez pour faire quelque chose, et que les choses se compliquent, rappelez-vous simplement que la différence Razor Edge pour vous pourrait bien être votre propre capacité à persévérer. Essayez encore une fois, avec enthousiasme, et vous pourrez voir vos réalisations passer du plus ordinaire au plus extraordinaire. Permettez-moi de partager une brève anecdote tirée de ma propre expérience. Pour terminer ce livre, je prends une nouvelle habitude. Chaque matin, je me lève avant tout le monde à la maison, me douche rapidement, et me verse une tasse de café, que je bois en allant au bureau. J'arrive au bureau avant 7 heures du matin, puis je commence à écrire. Comme il est absolument calme à 7 heures du matin, pas de sonnerie de téléphone, pas d'interruption, je suis capable d'écrire sans aucune distraction, et j'aime vraiment ça. Au moment où les autres personnes arrivent pour commencer le travail, j'ai déjà plusieurs pages écrites, donc je suis libre de m'occuper des autres travaux que j'ai programmés pour la journée. Simulation. Essayez maintenant de relier cette histoire à votre propre situation, juste un instant. Par exemple, si vous êtes employé dans une capacité de vente, considérez la présentation dynamique des ventes que vous pourriez livrer dans un mois ou deux, si vous faisiez une chose similaire chaque matin. En d'autres termes, si, au lieu d'écrire comme moi, essayez de simuler une présentation de vente avec un prospect imaginaire, ou éventuellement avec l'un de vos associés. J'ai utilisé le mot simuler plutôt que jeu de rôle, car ce dernier se révèle généralement être exactement ce que le mot suggère. Jouer, et l'exercice se transforme souvent en jeu. Le mot simuler, par contre, est entré dans le langage populaire lorsque nous avons appris comment les astronautes se préparaient à leur mission spatiale. Lorsqu'ils simulaient, ils préexistaient réellement à l'expérience spatiale, comme si cela se produisait déjà. Témoins un incroyable amélioration dans votre performance, dans un laps de temps relativement court. Avec un an ou deux d'efforts diligents à votre actif, vous deviendriez si compétent que vous manqueriez rarement une vente. Alors rappelez-vous, si le besoin est là, et les moyens sont là, et que vous n'avez toujours pas fait la vente, c'est probablement parce que vous n'êtes pas encore assez bon. Un moyen garanti de devenir assez bon, est de faire ce que le docteur devrait y avoir prescrit, à savoir, répéter, répéter, puis répéter encore. Car de cette manière, vous atteindrez la stature d'un vrai professionnel, et bien sûr, vous recevrez la rémunération qu'un vrai professionnel mérite. Et, bien que je vous suggère seulement de réserver une heure par jour pour la préparation, comme les acteurs du film de Zanuck, vous serez probablement récompensé plusieurs fois. Considérez le récit suivant. Il y a plusieurs années, je voyageais dans le sud-est des États-Unis avec Rudy Michaud, premier vice-président de l'une des plus grandes compagnie d'assurance au monde. Rudy avait des papiers sur lesquels il travaillait, car nous volions d'une ville à l'autre, et j'étais également occupé à travailler sur un projet. Soudain, Rudy s'est tourné vers moi et m'a montré quelques chiffres qu'il avait écrits sur une feuille de papier. Il me fit alors remarquer, il y avait en fait des vendeurs individuels dans son entreprise qui gagnaient eux-mêmes plus d'argent que les revenus combinés des trente ou quarante personnes qui constituent une opération de vente de quartier. Pensez-vous que ces personnes étaient vraiment trente ou quarante fois meilleures que leurs collègues ? Bien sûr que non. Car comme le cheval de course Harmon, il n'était probablement que trois ou quatre pour cent plus efficace. Mais en termes de revenus annuels, il n'y avait absolument aucune comparaison. Qu'est-ce qui a fait la différence pour eux ? Peut-être ont-ils planifié leur journée, tandis que d'autres ne l'ont pas fait, ou peut-être qu'ils ont pratiqué pendant sept heures, alors que les autres ne l'ont pas fait. Néanmoins, quoi qu'il fasse, vous pouvez être sûr que la différence était aussi fine qu'un tranchant de rasoir. Maintenant, arrêtez de lire, asseyez-vous, détendez-vous et réfléchissez, réfléchissez vraiment, qu'est-ce qui dans votre vie fera la différence rasorage pour vous ? Tu sais ce que c'est ? Bon, alors fais-le maintenant. Chapitre 8 Ne pensez pas à l'envers. Vous n'obtiendrez jamais aucune mesure substantielle de richesse matérielle, si vous insistez pour vivre votre vie, comme si vous regardiez en arrière à travers le rétroviseur de votre automobile. Néanmoins, cela semble être une erreur très courante, que de nombreuses personnes ont transformées en une habitude pernicieuse. C'est-à-dire que nous sommes nombreux à passer la plupart de nos moments présents à patauger mentalement dans le fuseau horaire du passé mort et qui devrait être oublié. Laissez les morts enterrer les morts. Souvenez-vous du vieil adage qui dit que les morts enterrent les morts. En d'autres termes, ce que vous voulez faire, c'est arrêter de regarder en arrière dans votre vie et de vous soucier de choses qui se sont déjà produites et que vous ne pouvez plus modifier. Car la poursuite de ce genre d'activité mentale ne mènera jamais à des réalisations valables dans votre vie. Vous devez comprendre, en outre, que tous les grands accomplisseurs du passé ont été des figures visionnaires. C'était des hommes et des femmes qui se projetaient dans le futur et ne s'attardaient pas sur des choses qui étaient déjà passées. Ils ont pensé à ce qui pouvait être plutôt qu'à ce qui était déjà, puis ils se sont mis en action pour que ces choses se concrétisent. Pensez au magnifique héritage que ces personnes avant-gardistes nous ont légués aujourd'hui. Grâce à leurs formidables efforts, nous sommes désormais en mesure de prendre un petit déjeuner à Paris, un déjeuner à New York et un dîner à Toronto. Nous sommes maintenant capables de vivre nos vies dans la luminosité et la lumière, 24 heures par jour, si nous le désirons. Nous pouvons entendre la voix d'un être cher de l'autre côté de l'océan, simplement en appuyant sur quelques boutons d'un téléphone. Toutes ces possibilités miraculeuses, et bien plus encore, nous sont offertes, simplement parce que l'homme ordinaire des êtres, comme vous et moi, ont construit des images extraordinaires sur l'écran de leur esprit, des choses qui n'avaient jamais existé auparavant. L'esprit pionnier des hommes et des femmes de toute confession, croyance, et couleur a été mis à profit. Ces personnes louables ont pu regarder vers l'avenir, voir ce qui pourrait être plutôt que ce qui était déjà, puis elles ont ignoré ceux qui se moquaient et ont dit, cela ne pouvait pas être fait. Comprenez également que tous les grands accomplisseurs s'attendent toujours à faire de grandes choses, puis ils se retournent et les font. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos facteurs sensoriels, nous sommes dotés des mêmes outils mentaux de base que possédaient les RIG, les Edison et les Bell, et nous avons tous la capacité donnée par Dieu d'utiliser ces outils, tout comme ils l'ont fait. Nous avons tous été bénis avec la capacité mentale de regarder vers l'avenir et de voir nos vies dans un état plus riche et beaucoup plus satisfaisant. Par conséquent, quelles que soient les circonstances présentes dans lesquelles vous vous trouvez, comprenez clairement que si vous pouvez construire l'image de quelque chose de nouveau dans votre esprit, quelque chose qui dépasse de loin, tout ce qui s'est produit jusqu'à présent, vous avez la capacité de réaliser ce résultat dans le monde physique. Il ne pourrait pas être plus clair que nous avons tous été nés riches, dans le sens d'avoir un magnifique potentiel donné par Dieu, que nous devons nous-mêmes entretenir. À quel point, ce potentiel humain est-il grand ? Vérifions avec les experts. Le docteur Alexander Rich, professeur de biophysique, a estimé que notre système nerveux central, contient de 10 à 100 millions de cellules, dont chacune a une capacité de stockage égale à celle d'un gros ordinateur. Si ces estimations sont même proches d'être correctes, cela impliquerait que l'esprit humain a la capacité de stocker toutes les informations connues dans le monde, avec de l'espace à revendre. D'autres spécialistes du domaine de la créativité humaine sont également convaincus que tout le monde possède des réservoirs inexplorés de potentiels inexploités, enfermés dans les limites de leur incroyable esprit. Le laboratoire de biologie de l'Institut de recherche sur le cerveau de l'UCLI a déclaré que la capacité créatrice ultime de votre cerveau peut être, à toutes fins pratiques, infinie. Il faut donc en conclure que plus une personne plonge dans le potentiel de l'être humain, plus elle prendra conscience de sa grandeur. Et plus cette personne prend conscience de son propre potentiel, plus il sera facile de construire des images d'idées ou de choses qui n'ont même jamais été envisagées jusqu'à présent. Maintenant, faites une pause juste, un instant et réfléchissez à la mesure dans laquelle vous avez utilisé ce pouvoir incroyable pour améliorer la qualité de votre propre vie et celle des personnes qui vous entourent. Si vous savez, pour un fait, que vous n'avez pas puisé, dans ces grands réservoirs de talents et de capacités, alors vous devriez vous demander très franchement pourquoi vous ne l'avez pas été. Car si vous faites cela, vous découvrirez peut-être que vous vous dites depuis si longtemps que vous ne pouvez pas faire certaines choses, que vous avez en fait créer un véritable blocage mental dans votre propre esprit conscient. Mais, vous devriez éliminer ces blocages mentaux en vous mettant dans un état très détendu et en devenant alors consciemment conscient que vous pouvez faire les choses que vous voulez faire, vous ne savez probablement pas comment les faire. Si c'est la position dans laquelle vous vous trouvez actuellement, alors vous devriez commencer à être excité. Car les idées qui vous sont présentées dans les pages de ce livre vous montreront exactement comment faire les choses que vous souhaitez le plus faire. Sachez également que vous n'avez pas à ressentir de regrets, car vous n'avez pas pleinement utilisé cette grande puissance dans le passé. Car la vérité est qu'il y a peu de gens ou, que ce soit qui comprennent la vraie vérité concernant leurs propres ressources cachées. C'est la raison même pour laquelle si peu de gens vivent des vies dynamiques et passionnantes, et tant de gens vivent des vies confuses et improductives. De plus, juste sur la base de ce que vous avez lu jusqu'à présent, vous ont déjà dépassé de loin la plupart des autres, en ce qui concerne votre compréhension de cet important potentiel. Il semblerait que ce soit le cas que les masses de gens ont toujours vécu leur vie au passé. C'est-à-dire qu'en se tenant à de vieilles images, ils se sont limités à seulement une demi-vie. En effet, même au tournant du siècle, William James, l'un des premiers psychologues les plus éminents du monde, arrivait à la conclusion, l'individu moyen n'utilisait qu'une petite partie de son potentiel réel, peut-être aussi peu que 10%. Il considérait cela comme l'une de ses découvertes psychologiques les plus importantes, et, à cet égard, il a écrit, la plupart des gens vivent, que ce soit physiquement, intellectuellement ou moralement, dans un cercle très restreint de leur être potentiel. Ils utilisent un très petit portion de leur conscience possible, et des ressources de leur âme en général. On aurait pu s'attendre à ce qu'à l'ère moderne dans laquelle nous vivons maintenant, les découvertes de James soient devenues anachroniques. Mais malheureusement, ce n'est tout simplement pas vrai. car la triste réalité est que la plupart d'entre nous continuent de vivre leur vie de la même manière que nos grands-parents. La raison pour laquelle nous faisons cela, vous serez intéressés de savoir, est que la plupart d'entre nous n'ont jamais été formés pour mesurer correctement nos vraies capacités. En effet, pendant les années formatrices de notre vie, nous avons été inculqués à la conviction que nos résultats à l'école seraient le facteur déterminant si nous gagnerions ou perdrions dans la vie. Cette notion nous a été tirée sous pratiquement tous les angles imaginables, jusqu'à ce que la plupart d'entre nous en soient finalement venus à l'accepter intellectuellement. Mais nous sommes aussi devenus émotionnellement impliqués dans l'idée. Le résultat est le suivant, la vie d'un nombre incalculable d'individus a été inutilement sacrifié sur l'autel de l'échec. Je sens que le moment est venu pour nous de nous libérer de ces chaînes mentales du passé. Commençons donc ce processus de guérison en entrant en contact avec la grande variété de belles images que nous avons la capacité de former sur l'écran de notre propre esprit. Alors, commençons à nous attendre à recevoir la manifestation physique de chacune de ces images dans nos propres vies. Souvenez-vous que si nous sommes capables de nous voir faire, être ou avoir quelque chose sur l'écran de notre esprit conscient, alors nous pouvons le faire, être ou l'avoir, sur le plan physique de la vie également. Vous voyez, l'adage est vrai, ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Par conséquent, attendez toujours avec impatience le brillant avenir qui se trouve juste devant l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Permettez-moi de préciser que je ne parle pas, dans ce contexte, des choses que vous pouvez réellement voir, avec votre sens physique de la vue, c'est-à-dire regarder ce qui était, ou ce qui est. Je fais plutôt référence à votre œil intérieur créatif, qui vous permet de voir ce qu'il peut être. L'œil intérieur créatif est cette partie magnifique de votre personnalité, qui vous permet de voir dans les vastes étendues du monde créatif et non physique. C'est le domaine où toute vie commence ou prend naissance. Le passé, au contraire, est le lieu où toute vie se termine. Mais malheureusement, c'est aussi le lieu où 95% des gens passent 95% de leur temps, qui est malheureusement aussi leur vie. Par exemple, c'est un rituel accepté dans notre culture, pour de vieux amis de passer des heures et des heures à se remémorer, ou à revenir sur le bon vieux temps d'antan. Des heures sur des heures perdues, du précieux temps de vie présent sont gaspillées, discutant des gens qui sont morts et partis, ou réfléchissant à des choses qui étaient, mais qui ne sont plus. En fait, il y a en fait de nombreuses personnes qui passent leur journée à collectionner des choses du passé, ou des antiquités, comme on les appelle parfois. Ces personnes collectionnent tout, des vieilles boîtes d'allumettes aux meubles anciens. Ensuite, il y a une autre grande catégorie de personnes qui consomment la majorité de leurs heures d'éveil, revivant dans leur esprit les événements négatifs passés qui se sont produits dans leur vie. Soit ils passent des heures précieuses à penser à une injustice passée que quelqu'un leur a faite, soit peut-être à une remarque désagréable que quelqu'un leur a adressée une fois. Ils déplorent et souffrent des échecs passés ou des occasions manquées qu'ils ont laissées passer entre leurs doigts. Malheureusement pour eux, ces individus maintiennent une telle vibration négative qu'il n'y a même pas la possibilité la plus éloignée qu'une pensée positive entre dans leur niveau de conscience. En effet, la seule chose que ce type de pensée créera jamais est le ressentiment ou la culpabilité, deux états émotionnels mortels. Mais jusqu'à ce que ces pauvres âmes acceptent le fait que ce sont elles-mêmes qui ont été les auteurs de leur propre malheur et jusqu'à ce qu'elles réalisent qu'il leur appartient de changer le cours de leur propre vie, elles sont vouées à répéter leur échec passé encore et encore. Tant qu'ils persistent à croire que les autres sont la cause de leurs problèmes, ils ne peuvent pas réussir, car, bien sûr, vous ne pouvez jamais réussir à changer personne d'autre que vous-même. Par conséquent, dans la mesure où ces personnes s'accrochent à leurs fausses croyances, elles continueront à penser à l'envers. Et il va sans dire que vous ne pouvez pas avancer, pendant que votre esprit voyage dans la direction opposée. Regardez-vous bien. Pourriez-vous être l'un des individus que je viens de représenter ? Si c'est le cas, je vous suggère fortement de mettre votre esprit à un arrêt brutal. Ensuite, réévaluez votre position actuelle, et réexaminez votre objectif futur. Regardez droit devant vous, et remplissez votre conscience de grande et grande pensée, sur ce que vous pourriez faire en fin de compte, et ce que vous pouvez éventuellement être. Prenez pleinement conscience de la direction dans laquelle votre esprit se dirige, car en fin de compte, c'est ainsi que votre vie va se dérouler. J'ai souvent comparé l'esprit humain, et le monde matériel à un appareil photo Polaroa, et à une photographie. Pour une fois tu avoir pris une photo, le cap de cette photographie a été définitivement fixé. Il y a une courte période de gestation qui doit s'écouler, mais alors la photographie doit commencer à apparaître. Et il le fera, exactement comme il avait été abattu à l'origine. Pour pousser notre analogie un peu plus loin, je suggérerais que l'obturateur de la caméra est tout à fait comme l'esprit conscient, en ce qu'il est responsable de prendre l'image. De même, la caméra elle-même peut être assimilée à l'esprit subconscient, car elle est responsable de faire le travail. Enfin, la photographie est analogue à vos résultats, car elle montre simplement au monde la réplique physique de l'image que vous avez déjà prise, avec votre esprit. De toute évidence, si vous deviez prendre une photo du même objet, encore et encore, vous ne feriez rien de plus que de reproduire la même photographie, encore et encore. Pourtant, c'est précisément la voie que beaucoup de gens fixent pour leur propre vie. Par conséquent, vous devez constamment vous rappeler que si vous persistez à penser en sens inverse, vous ne reproduirez que les mêmes résultats dans votre vie, encore et encore. Si vous souhaitez changer ce modèle, d'un autre côté, vous devez regarder courageusement dans le futur brillant qui nous attend et vous voir déjà faire ce que vous ne rêvez plus que de faire, un jour. Patimoire est venue pour la première fois à mon séminaire avec ses parents, alors qu'elle n'avait que 11 ans. À l'âge de 15 ans, elle s'exprimait déjà dans les séminaires et partageait avec le public la manière dont un concept du séminaire l'avait poussé de l'échec lamentable en français à l'école vers les notes d'honneur et dans un lapte de temps relativement court. Cinq ans plus tard, elle travaillait avec moi dans le domaine des séminaires. Un jour, j'ai remarqué que son attitude semblait glisser mal et il m'a semblé qu'elle ne s'amusait pas un iota, noté que ce sont les premiers symptômes révélateurs d'un individu qui n'a pas de but. Alors je lui ai demandé ce qu'elle voulait vraiment et sa réponse immédiate a été « Que voulez-vous dire par là ? » Je lui ai expliqué que puisqu'elle ne travaillait à rien, elle n'avait rien à espérer et cela rendait la vie extrêmement difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis elle a dit « Mais je n'ai pas d'argent, donc je ne peux rien faire. » Je lui ai cependant rappelé qu'il ne coûte même pas un centime de vouloir ou de rêver. Un sourire radieux est soudainement apparu sur le visage de Patty et elle m'a dit que ce qu'elle voulait, plus que toute autre chose, était de faire une croisière en mer du Sud. Je lui ai dit « Ce serait probablement très amusant. » Je lui ai dit que je l'avais fait plusieurs fois moi-même et je lui ai décrit à quel point c'était beau. J'ai également exprimé mon espoir qu'elle passerait un moment vraiment merveilleux. J'ai fait remarquer, en outre, qu'elle conserverait les souvenirs du voyage pour le reste de sa vie et qu'elle pourrait ensuite les revivre, encore et encore, quand elle le voudrait. À ce stade, je lui ai demandé ce qui la retenait. Encore une fois, la même réponse est venue de Patty, « Je n'ai pas d'argent. » Ce type de pensée négative l'avait paralysée, en l'empêchant d'entreprendre quelque chose dans sa vie, qu'elle jugeait très important. Mais la vraie raison pour laquelle j'apporte cette histoire ici, c'est pour illustrer que même si Patty était mature, n'avait aucun lien, et n'avait aucune vraie raison de ne pas partir en voyage, sa propre pensée l'empêchait de le faire. De toute évidence, c'était une jeune femme qui pensait à l'envers. Elle s'était parfaitement convaincue que c'était un manque de moyens financiers qui contrariait son désir, mais bien sûr, ce n'était tout simplement pas le cas. Néanmoins, quelle que soit la source de sa véritable frustration, cela l'empêchait certainement de réaliser son rêve. Comprenez qu'un nombre incalculable de personnes font la même erreur que Patty fait quotidiennement, et c'est une grande tragédie. Peut-être avez-vous fait la même erreur dans votre propre vie. Si c'est le cas, j'espère que l'histoire de Patty sera l'inspiration dont vous avez besoin pour vous faire avancer dans la direction que vous souhaitez prendre. En tout cas, un jour Patty et moi sommes allés déjeuner ensemble, et nous avons eu une discussion très sérieuse. J'ai dit, écoutez Patty, si vous voulez vraiment faire une croisière, vous devez arrêter de regarder en arrière, ou de regarder ce qui est, car regarder les résultats actuels est une forme très courante de réflexion inverse. Vous devez commencer à regarder, et vous devez commencer à appliquer, ce que nous professons dans les séminaires. Alors allez-y, et réservez votre voyage, faites des plans précis, et ne pensez pas à tout ce qui ne va pas. Sachez que tout ce dont vous avez besoin pour que votre objectif se concrétise, commencera être attiré par vous, dès que vous acceptez l'idée que vous allez, et faites des plans précis pour le faire. Si c'est de l'argent dont vous avez besoin, vous l'aurez. Il se peut que tout ne soit pas en place avant le dernier moment, mais si vous le voyez, et vous le croyez, et vous vous y attendez, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails de la façon dont les choses se sont réunies, mais je vais vous dire qu'elles se sont réunies de manière merveilleuse et inattendue. Finalement, Patty a attiré plus d'argent que ce dont elle avait besoin pour son voyage. J'étais à l'aéroport vers 6 heures du matin, avec les parents de Patty, le matin de son départ, et ce fut une expérience extrêmement gratifiante pour moi de voir son visage s'embraser d'excitation nerveuse. Qu'il suffise de dire qu'elle a poursuivi sa croisière. Elle a eu assez de courage pour voyager seule, et elle a profité d'un voyage dont elle se souviendra sûrement tous les jours de sa vie. Mais ce qui est encore plus important que le voyage lui-même, c'est la prise de conscience que Patty a tiré de l'expérience. Car elle sait maintenant, à travers sa propre expérience personnelle, que si vous pensez à l'envers, vous ne verrez que les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas. Cependant, si vous envisagez l'avenir avec une attitude positive, voire dans l'expectative, vous verrez que vous pouvez faire. Patty pourra appliquer cette prise de conscience à la réalisation de tous ses souhaits futurs. Vous rêvez d'un voyage, Si c'est le cas, sortez et réservez vos réservations. Peu importe si les réservations sont pour six mois, ou un an à partir de maintenant, faites-les immédiatement et ensuite profitez de l'anticipation qui précède l'événement réel. Je crois honnêtement que dans le cas particulier de Patty, l'excitation qui a conduit à son voyage, était tout aussi agréable et excitante, que le voyage lui-même, sans parler du plaisir, qu'elle tirera des souvenirs de son voyage, qu'elle emportera avec elle pour le reste de sa vie. La raison probable pour laquelle, si peu de gens élaborent des plans, ou se fixent des objectifs similaires à celui discuté ci-dessus, est que la plupart des gens sont incapables, dans leur propre esprit, de comprendre comment tout ce qui est nécessaire se réunira. Mais vous devez comprendre, vous n'avez pas besoin de savoir comment tout va s'unir. Tout ce que vous devez comprendre, est le principe sous-jacent, par lequel votre bien vient, à savoir, tout ce que vous recevez dans la vie, vient en vertu de la loi de l'attraction. L'histoire de Paul Hutzé, au chapitre 3, est un excellent exemple d'une personne consciencieuse, intelligente, et travailleuse, qui tentait de faire quelque chose qui équivalait à une personne sautant du porche de sa maison. Puis s'attendant, d'une manière ou d'une autre, à atterrir sur le toit, vous savez que cela n'arrivera jamais. Pourtant, Paul avait passé vingt ans à laisser les feuilles de vente dans son bureau contrôler l'image qu'il avait de son opération. 2. Essayant d'améliorer les résultats, il traversait la force de la volonté, la détermination acharnée, et les longues heures de dur labeur. Tout le monde, en faisant toutes ces choses, améliorera certainement leurs résultats dans une certaine mesure. Mais ils ne verront jamais une amélioration dramatique de leurs résultats, jusqu'à ce qu'ils aient d'abord modifié l'image qu'ils tiennent dans l'œil de leur esprit. Paul Hutzay est une excellente illustration d'une personne qui croyait pleinement regarder vers l'avenir, alors qu'en réalité, il était coupable de penser presque complètement à l'envers. Car il a passé la grande majorité de son temps à se concentrer consciemment sur les résultats actuels, les pensées présentes, et les images présentes. Si vous avez été coupable d'avoir autorisé vos fiches de vente, votre compte bancaire, ou les radiographies que le médecin prend de votre corps, contrôlez la façon dont vous vous sentez, pensez, ou visualisez vos ventes, votre situation financière ou votre santé, je peux vous assurer que, tout aussi certain qu'il va faire noir ce soir, il n'y aura aucune amélioration marquée dans votre vie dans aucun de ces domaines. D'un autre côté, si vous laissez le présent, les résultats physiques ne servent qu'à indiquer les images que vous avez tenues dans le passé. Et ensuite vous procédez, en vertu de vos propres facultés mentales supérieures, à regarder dans le brillant futur, et pour construire une image du bien que vous désirez, tout comme Patty et Paul l'ont fait, vous verrez votre image matérialisée. Par conséquent, levez les yeux, regardez devant vous, et formez l'image de la vie que vous choisissez de vivre, alors tout ce que vous touchez, ou avec lequel vous entrez en contact grandira, et se développera, et s'exprimera d'une manière de plus en plus grande. Les personnes qui pensent à l'envers, très rarement, voire jamais, ont des idées qui les amènent à offrir un service significatif aux autres. La raison en est qu'ils ne peuvent voir que ce que quelqu'un d'autre a déjà fait. En raison de leur état d'esprit limité, les récompenses qu'ils recevront en fin de compte, dans la vie sont destinées à être également limitées. Je faisais un séminaire qui s'est déroulé du jeudi soir au dimanche, au Dyrhurst Lodge, une station balnéaire située à environ 100 000 au nord de Toronto. Le vendredi soir, une tornade a balayé Barry, en Ontario, une ville située à environ 40 000 au sud de Dyrhurst. La tornade a tué une douzaine de personnes et fait des millions de dollars de dégâts. Le dimanche soir, alors que je rentrais à la maison, j'ai arrêté la voiture en arrivant à Barry. Je suis sorti sur le bord de l'autoroute et j'ai regardé autour de moi. C'était le bordel. Partout où je regardais, il y avait des maisons détruites et des voitures renversées. Ce même soir, un autre monsieur, Bob Templeton, roulait sur la même autoroute. Lui et moi ne nous étions jamais rencontrés, cependant, une idée de mon séminaire était sur le point de nous réunir dans une amitié durable. Il s'arrêta pour regarder le désastre, tout comme moi, seules ses pensées étaient différentes des miennes. Bob était le vice-président de Télémédia Communication, une entreprise qui possède une série de stations de radio en Ontario et au Québec. Alors qu'il se tenait là à regarder la catastrophe, il a pensé qu'il devait y avoir quelque chose qu'il pouvait faire pour ses gens, avec les stations de radio qu'il avait. Cette pensée revenait à son esprit cette nuit-là et tout le jour suivant. La nuit suivante, je faisais un autre séminaire à Toronto. Bob Templeton et Bob Johnson, un autre vice-président de Télémédia, sont entrés et se sont tenus au fond de la salle. Ils évaluaient mon séminaire, essayant de décider si je pouvais aider leur entreprise à atteindre ses objectifs, ce que j'ai finalement fait. En raison de l'influence de Bob Templeton, j'ai par la suite travaillé pour l'ensemble de l'industrie canadienne de la radiodiffusion. Il aimait ce que je faisais dans mes séminaires, parce que c'était en harmonie avec sa façon de penser. Bob Templeton est devenu fasciné par les lois de l'univers, en particulier la loi de la polarité, ou comme on l'appelle souvent, la loi des contraires. Cette loi stipule clairement que tout est un contraire. Vous ne pouvez pas avoir un haut sans un bas, chaud sans froid ou sans extérieur. De la même manière, si vous pouvez comprendre pourquoi quelque chose que vous voulez faire ne peut pas être fait par la loi, vous devez être en mesure de comprendre comment cela peut être fait. Les gens qui accomplissent de grandes choses sont conscients du négatif, cependant, ils donnent toute leur énergie mentale au positif. Après le séminaire, Bob Templeton est retourné à son bureau. Il m'a dit qu'il était tard, mais cette idée qu'il avait prise l'avait excité. Le vendredi suivant, il a appelé tous ses dirigeants de Thulmedia dans son bureau. En haut d'un paperboire en gras lettres, il a écrit 3-3. Il a dit à ses dirigeants « Comment aimeriez-vous lever 3 millions de dollars d'ici 3 jours en seulement 3 heures et donner l'argent aux gens de Barry ? » Il n'y avait rien d'autre que du silence dans la pièce. Finalement, quelqu'un a dit « Templeton, tu es fou. Il n'y a absolument aucun moyen de récolter 3 millions de dollars dans 3 heures, 3 jours à partir de maintenant. » Bob a dit « Attendez une minute. Je ne vous ai pas demandé si nous pouvions ou même si nous devrions. Je vous ai simplement demandé si vous le souhaitez. » Bob Templeton était sage. Il faisait appel au côté charitable de leur nature. Il était important que les personnes présentes admetent ouvertement que c'était quelque chose qu'elles voulaient faire. Bob Templeton savait que sa nouvelle idée pouvait montrer à n'importe qui comment accomplir tout ce qu'il voulait en travaillant avec la loi. Ils ont tous dit « Bien sûr, nous aimerions bien. » Il a ensuite dessiné un grand T sous le 333. D'un côté, il a écrit « Pourquoi nous ne pouvons pas ? » De l'autre côté, il a écrit « Comment nous pouvons ? » Sous les mots « Pourquoi nous ne pouvons pas ? » Bob Templeton a dessiné un grand X en plaçant le X sur le tableau à feuilles mobiles. Il a dit « Maintenant, il n'y a pas de place pour enregistrer les idées auxquelles nous pensons et qui expliquent pourquoi nous pouvons ne lèvent pas 3 millions de dollars dans 3 heures, 3 jours à partir de maintenant, quelle que soit leur validité. » Il a poursuivi en expliquant « Quand quelqu'un appelle une idée qui suggère pourquoi nous ne pouvons pas, tout le monde doit crier aussi fort que possible, suivant. Ce sera notre commande pour passer à l'idée suivante. Les idées sont comme les voitures dans un train, l'un suit toujours l'autre. Nous continuerons à dire next, jusqu'à ce qu'une idée positive arrive. Bob a souri et a continué à expliquer que, en face du X de l'autre côté du flipchar, directement sous les mots « Comment nous pouvons ? », j'écrirai toutes les idées que nous pouvons trouver sur la façon dont nous pouvons collecter 3 millions de dollars dans 3 heures, 3 jours à partir de maintenant. Il a également suggéré d'un ton très sérieux que tout le monde restera dans la salle jusqu'à ce que nous le découvrions. Nous n'allons pas seulement réfléchir à la façon dont nous pouvons lever 3 millions de dollars immédiatement, après avoir lancé les idées, nous allons les exécuter. Il y eut à nouveau le silence. Enfin, quelqu'un a dit « Nous pourrions faire une émission de radio partout au Canada ». Bob a dit « C'est une excellente idée » et l'a écrit sous « Comment nous pouvons ». Avant de l'écrire sur le côté droit du flipchar, quelqu'un a dit « Vous ne pouvez pas faire une émission de radio partout au Canada ». Nous n'avons pas de station de radio partout au Canada. Puisque Télémédia n'avait que des stations en Ontario et au Québec, vous devez admettre que c'était une objection assez valable. Cependant, quelqu'un au fond de la pièce, d'un ton plutôt doux, a dit « Suivant ». Bob Templeton a répondu « Faire une émission de radio, c'est comment nous pouvons ». Cette idée reste. Mais cela semblait vraiment ridicule, car les stations de radio sont très compétitives. Ils ne travaillent généralement pas ensemble et les amener à le faire serait pratiquement impossible selon la façon de penser standard. Tout à coup, quelqu'un a suggéré « Vous pourriez amener Harvey Kirk et Lloyd Robertson, les plus grands noms de la radiodiffusion canadienne, à ancrer l'émission. Ces messieurs sont des piliers d'envergure nationale dans l'industrie télévisuelle canadienne ». Quelqu'un s'est clairement exprimé en disant « Ils n'iront pas à la radio ». Mais, à ce moment-là, le groupe a crié « Suivant ». Bob a dit « C'est à ce moment-là que l'énergie s'est déplacée, tout le monde s'est impliqué, et c'était absolument incroyable à quel point les idées créatives ont commencé à couler rapidement et avec fureur. C'était un vendredi. Le mardi suivant, ils ont eu un radiothon, où 50 stations de radio, de tout le pays, ont accepté de travailler en harmonie pour une si bonne cause. Ils ont estimé que peu importait qui avait le crédit, tant que les gens de Barry recevaient l'argent. Harvey Kirk et Lloyd Robertson ont ancré l'émission, et ils ont réussi à amasser 3 millions de dollars, en trois heures, en trois jours ouvrables. Vous voyez, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Tout est possible, lorsque vous vous concentrez sur la façon dont vous pouvez, et suivant chaque idée vous disant pourquoi vous ne pouvez pas. Cela peut être un exercice difficile au début, cependant, lorsque vous persistez à nexting, tous les concepts négatifs, le flot d'idées positives rugira dans votre esprit merveilleux. Alfred Adler, le psychologue renommé, a inventé la phrase extraordinaire suivante. Je suis reconnaissant de l'idée qui m'a utilisé. Il ne fait aucun doute que les idées créatives, et avant-gardistes, insufflent littéralement une nouvelle vie à chaque fibre de votre être. Il réveille une partie de vous dont vous ne saviez même pas qu'elle dormait. Bob Templeton n'a jamais reçu 500 pour le rôle de leadership qu'il a joué, en rassemblant 50 stations de radio de partout au Canada, afin de recueillir les 3 millions de dollars pour les habitants de Barry, en Ontario, au Canada. Cependant, vous devez vous rappeler que c'est vraiment un univers ordonné. La manière de Dieu de diriger ce spectacle est exacte, quand vous sortez du bien, cela doit revenir. J'ai partagé cette histoire, quand c'est arrivé, avec deux de mes bons amis, Jacques Canfiel et Mark Victor Hanson. Ils étaient tellement intrigués par l'histoire qu'ils l'ont publiée dans leur livre Inutilité, Soute de poulet pour l'âme. Je faisais récemment une émission de télévision par satellite pour Remax Realestat avec Mark Victor Hanson, et ils me disaient qu'au dernier des comptes, ils avaient vendu 6 millions d'exemplaires de leurs livres. Il m'a également dit qu'ils recevaient constamment des lettres de personnes qui lisent l'histoire 333 et l'utilisent pour effectuer une magie mentale similaire dans leur vie. Pensez-y, des millions et des millions de personnes font que des shows positifs se produisent dans leur vie, parce que Bob Templeton n'écouterait pas les raisons pour lesquelles lui et son personnel ne pouvaient pas collecter 3 millions de dollars en 3 heures, seulement 3 jours après leur début. Pour réfléchir à l'idée. À propos, Bob Templeton m'a dit que lui et son personnel avaient pris l'habitude de 333 Inglour désir, et, par conséquent, il est devenu président de la société Nika Broadcasting, une société très rentable, avec stations partout au Canada. Je suis d'avis que Bob Templeton a mis en place une force pour le bien qui le suivra partout où il ira. Le profit est devenu son deuxième nom. Commencez immédiatement à 333, tous vos désirs et le profit vous suivra également. Chapitre 9 La loi du vide de la prospérité La nature a absolument horreur du vide. Je dois dédier ce chapitre à ma tante Marg, en reconnaissance de sa foi enfantine, et de sa profonde compréhension de cette loi des plus magnifiques qui régit la prospérité. Aujourd'hui encore, il est très rare que je lui rende visite, sans qu'elle m'exprime sa profonde gratitude, pour lui avoir enseigné cette grande vérité sur la loi du vide de la prospérité. Du fait qu'elle a acquis ses connaissances, Marg, et toute sa famille jouissent de nombreux conforts de la vie qu'elle n'avait pas pu auparavant vivre. De plus, la simple vérité est qu'il ne profiterait toujours pas de ces bonnes choses de la vie, si ce n'était du fait qu'elle avait acquis sa nouvelle conscience. Bien que Marg soit ma tante, elle n'a que quelques années de plus que moi et nous sommes de très bons amis depuis notre enfance. J'adore Marg et toute sa famille très profondément. Par conséquent, il n'est pas surprenant que j'ai tiré une grande satisfaction du partage des idées contenues dans ce chapitre, avec Marg et sa famille, pendant de nombreuses années. Cela a été une joie particulière pour moi d'avoir eu l'occasion de les voir appliquer ces nouvelles connaissances, de telle sorte qu'aujourd'hui, ils vivent leur vie d'une manière entièrement nouvelle. La première introduction de Marg à cette loi dynamique remonte à environ dix ans. À une époque où elle et sa famille assistaient à une série de séminaires que je dirigeais alors sur le thème de la prospérité. Peu de temps après la fin des séminaires, j'ai rendu visite à Marg chez elle. Elle, son mari donne, et moi discutions de nombreuses idées, toutes liées au thème de la prospérité. À un moment donné, au cours de notre discussion, la question de leur maison a été soulevée. Marg regarda son salon, devint visiblement bouleversée, et proclamait avec colère qu'elle était fatiguée de vivre, comme ils avaient vécu. Elle a ensuite montré les rideaux de son salon et a dit, « Vous savez quelque chose, je déteste absolument ces vieux rideaux. » Je lui ai souri, et lui ai répondu, « Non, Marg, tu les aimes. Sinon, tu ne les aurais pas gardées, si près de toi. » J'ai continué, car les seules choses que nous avons dans notre vie, ce sont celles que nous aimons, ou avec lesquelles nous sommes en harmonie. Marg m'a dit qu'elle avait du mal à accepter l'idée qu'elle pouvait en fait être amoureuse de quelque chose, qu'elle trouvait tellement déplaisant. À ce stade, son mari était parfaitement convaincu que nous avions tous les deux abandonné nos bascules. Marg pour avoir même essayé de comprendre ce que j'avais expliqué, et moi, pour y avoir réellement cru. Néanmoins, j'ai continué mon explication, et je les ai informés, que si une personne reste continuellement à proximité immédiate de quelque chose, que ce soit une autre personne ou un objet, ce ne peut être que parce que la personne est en harmonie avec elle, ou elle. La raison pour laquelle je pourrais dire cela, et j'expliquais, était que amour est juste un autre mot pour résonance ou vibrations harmonieuses. Je leur ai dit, enfin, que ce que je venais de dire, était une loi de l'univers. Qu'il ait entièrement compris, ou même y ait cru, cela ne faisait absolument aucune différence. J'ai expliqué à Marg, que si c'était vrai, elle détestait vraiment les rideaux, comme elle le prétendait, elle les aurait déjà démontés, les aurait nettoyés, et les aurait donnés aux civils paralysés, à l'armée du salut, à Saint-Vincent de Paul, ou une organisation caritative, qui aurait pu les mettre à profit. Son mari me regarde à perplexe. Puis il a fermement affirmé, elle ne prend pas ses rideaux, parce que nous n'avons rien pour les remplacer, et que nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter un remplacement. Je me souviens de lui avoir dit en réponse, donne, comprenez, vous n'accrocherez jamais de nouveaux rideaux, ni de nouveaux rideaux, tant que vous n'aurez pas fait de place pour eux. En effet, continuez-je, le vrai secret de la loi du vide de la prospérité réside dans le fait que, en abandonnant les vieux rideaux, vous auriez automatiquement fait de la place pour le nouveau. En d'autres termes, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose tant que vous n'êtes pas prêt à donner quelque chose. Gardez à l'esprit, cependant, que donner signifie abandonner complètement ou totalement l'abandon à un autre. De toute évidence, c'est un concept extrêmement difficile pour une personne qui est uniquement attachée au monde matériel, à comprendre même, encore moins à pratiquer. Nous avons discuté des informations résumées ci-dessus pendant un moment plus longtemps, puis Marg est passé à l'action. Elle a commencé par démonter les rideaux du salon qu'elle avait regardé avec colère pendant tant d'années. En faisant cela, elle se débarrassait aussitôt de la source de tant d'années de frustration. Chaque fois qu'elle regardait, ou même pensait à ses rideaux, une image très négative clignotait instantanément sur l'écran de son esprit. Elle se déplaçait alors dans une vibration négative, et commençait ainsi à attirer plus de ce qu'elle ne voulait pas dans sa vie. Alors qu'elle commençait à retirer les rideaux de leurs crochets, son mari Don était sur le point d'exploser dans un accès de rage. Néanmoins, Mark n'a pas reculé, même face à cette énorme opposition, et elle a continué à agir sur l'idée que j'avais plantée dans son esprit. À ce stade, Don a répondu, « Eh bien, je suppose que nous allons devoir en acheter de nouveau maintenant, que cela me plaise ou non. » Je leur ai ensuite expliqué qu'ils ne devraient pas s'inquiéter de la façon dont ils obtiendraient les nouveaux rideaux, à ce stade. L'important était qu'ils auraient bientôt ce dont ils avaient besoin. La raison pour laquelle il en était ainsi, expliquai-je, n'est pas vraiment difficile à comprendre. Réduit à son niveau le plus simple, on peut dire que les gens vont bientôt se lasser de vivre leur vie dans un bocal à poissons. Pendant un petit moment, Don et Mark ont vécu sans aucun rideau accroché à leur fenêtre. Mais un jour, j'ai visité leur maison, et bien sûr, Mark avait les rideaux qu'elle voulait, et elle les avait exactement là où elle les voulait. Peu à peu, la conscience de cette grande vérité avait commencé à s'insinuer dans sa conscience. Peu de temps après, il n'y avait plus de meubles dans leur salon. Mark était devenue fatiguée de vivre, avec après tant d'années, alors elle l'a simplement donné. Ce faisant, elle a automatiquement créé l'espace dont elle avait besoin pour le bien qu'elle désirait. Bientôt, toute leur maison a été entièrement rénovée et redécorée, et maintenant elle l'a exactement comme elle le veut. Il y a quelques jours, ma femme et moi rendions visite à Don et Mark chez eux. Alors que nous nous éloignions, Linda m'a dit, leur maison est vraiment belle, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire, connaissant le contexte, et ayant fait partie intégrante des nombreuses batailles qui avaient eu lieu, à chaque fois, quelque chose d'autre avait été donné. La dernière fois que j'ai parlé à Mark au téléphone, elle a dit, n'est-ce pas incroyable, quelle différence énorme, un peu de connaissance peut faire dans votre vie. Il suffit d'apprendre un peu, pour recevoir autant. Cette déclaration est tellement vraie. Pour un peu de sensibilisation, cela fait une énorme différence dans les résultats. Alors demandez-vous, qu'est-ce que vous avez autour de vous que vous n'aimez vraiment pas ? Alors demandez-vous, pourquoi ne pas simplement l'emballer, le donner, et faites de la place pour le bien que vous désirez vraiment. N'oubliez pas que cette loi, dont j'ai discuté, s'applique à tous les aspects de votre vie. A de nombreuses reprises au cours de mes séminaires, j'ai discuté de cette loi. J'ai expliqué au public que bien que presque tout le monde aime avoir de nouveaux vêtements, la plupart des gens n'ont pas de place dans leur placard pour suspendre de nouveaux vêtements. En fait, lorsque vous accrochez quelque chose dans votre placard, vous devez probablement écarter d'autres vêtements, juste pour installer un autre cintre sur le bar. L'ironie est, cependant, que la plupart des vêtements qui sont suspendus dans votre placard, vous ne les portez probablement même pas. En disant cela, je suis bien conscient que certains de vos vêtements peuvent avoir été chers, vous êtes donc plutôt réticents à en disposer. Cependant, vous savez aussi bien que moi que certains des vêtements que vous avez suspendus dans votre placard sont suspendus là simplement parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise lorsque vous les enfilez. Par conséquent, je suggère fortement de simplement les donner. En faisant cela, vous ferez automatiquement de la place pour les nouveaux vêtements qui vont inévitablement suivre. Définissez vous-même le projet suivant, puis exécutez-le dès maintenant. Vérifiez votre propre armoire à vêtements très soigneusement, comme avec un peigne à dents fines, puis retirez tous les vêtements que vous ne portez plus. Une fois que vous avez fait cela, donnez-les simplement. En faisant cela, vous créerez ainsi un vide ou un vide. De plus, puisque la nature a horreur du vide, il ne faudra que relativement peu de temps avant que votre placard ne soit à nouveau plein de vêtements. Seulement cette fois, cependant, il sera plein des vêtements que vous voulez vraiment porter. Le processus auquel j'ai fait allusion est sans fin. Par conséquent, c'est quelque chose que vous devriez prévoir de pratiquer tous les jours de votre vie. En d'autres termes, vous devez continuellement faire de l'espace pour le bien que vous désirez. Gardez ces informations constamment au premier plan de votre esprit, car l'élément crucial de cette loi du vide de la prospérité est que vous devez abandonner l'ancien avant de faire place au nouveau. Un autre mot d'avertissement, ne vendez jamais les articles dont vous ne voulez plus, donnez-les simplement. Je me rends compte que ce conseil pourrait aller à l'encontre de la manière dont vous avez été conditionné à vivre votre vie. Mais vous devez comprendre que en donnant, vous recevrez aussi. D'un autre côté, si vous vendez les articles, l'argent que vous recevrez pour eux sera tout ce que vous obtiendrez dans l'affaire. Cela peut sembler une approche assez particulière à adopter, mais c'est néanmoins la bonne. Veuillez comprendre, vous ne pouvez jamais donner trop de quoi que ce soit. Néanmoins, lorsque vous donnez, attendez-vous pleinement à recevoir quelque chose en retour. Vous recevrez très rarement de cette source à laquelle vous avez donné. Mais, recevez, vous devez, tout aussi sûrement que la pluie doit tomber, lorsque deux nuages se heurtent. Par conséquent, acquérir une bonne base dans cette loi universelle vous sera d'un grand avantage personnel. Souvenez-vous également que vous ne travaillez pas avec des individus spécifiques ou avec des choses spécifiques. Vous avez plutôt affaire à une puissance infinie qui opère d'une manière très exacte. En conséquence, chaque fois que nous souhaitons recevoir quelque chose de nouveau dans notre vie, nous devons déclencher le processus en lui faisant de la place. Cette loi s'applique non seulement à notre monde physique, mais aussi à notre domaine mental. Comprenez donc que chaque fois que nous souhaitons entretenir de nouvelles idées, nous devons d'abord être disposés à abandonner ou à remettre en question certaines de nos anciennes. Malheureusement, il existe un très grand segment de la population qui a beaucoup de mal à atteindre cet objectif. Pour cette raison, ces individus troublés entretiennent souvent à la fois des idées opposées et contradictoires. Ils vivent toute leur vie dans un état d'oscillation, pensant « fais-le, ne le fais pas, fais-le, ne le fais pas, etc. » Cet état mental est communément appelé indécision, et cela conduit à une angoisse et une confusion mentale considérable. Sachez que l'indécision ou la confusion peut être l'une des plus grandes, sinon la plus grande, des personnes empêchées d'accomplir de grandes choses dans leur vie. Pourquoi nous nous accrochons à l'ancien, pourquoi tenons-nous si fortement aux vieilles idées ou aux vieilles choses ? Je ne doute pas que vous en conviendrez, c'est une question intrigante. En fait, c'est tellement intrigant que si vous posiez cette même question à un millier de personnes différentes, vous obtiendriez probablement suffisamment de réponses pour remplir un livre. Malheureusement, presque toutes les réponses que vous recevriez concerneraient l'écho secondaire et non la principale de cet horrible problème. Mais si vous deviez aller directement à la côte première du problème, vous découvririez bientôt que, bien qu'il soit au plus profond de chaque individu, il est pratiquement le même pour tout le monde. Permettez-moi de ne plus vous tenir en haleine, la réponse à la question serait la suivante. Nous nous accrochons aux vieilles idées et aux vieilles choses parce que nous manquons de foi dans notre capacité à obtenir de nouvelles idées et de nouvelles choses. Cela conduit bien sûr à une condition d'insécurité qui découle, à sa racine, d'une incapacité à comprendre qui et quoi vous êtes. Et, un manque de conscience de votre vraie relation avec le pouvoir infini vous laissera toujours avec une image déformée de vous-même. Par conséquent, vous devez atteindre le point où vous réalisez que votre vrai moi ne connaît pas de limite, qu'en vérité, vous êtes tout à fait capable d'avoir, de faire ou d'être pratiquement tout ce que vous désirez être. Mais lorsque les individus n'apprécient pas cette vérité fondamentale, lorsqu'ils sont honnêtement convaincus que leur offre est limitée, et que leur vraie sécurité réside dans l'argent ou les choses, ils auront peur d'essayer quoi, que ce soit de nouveau. En effet, il ne faut pas une grande sagesse pour comprendre qu'ils voudront conserver ce qu'ils ont déjà, et ensuite ils essaieront d'accumuler encore plus de la même chose. Si vous le désirez, vous pouvez mettre vous-même cette loi du vide de la prospérité à un test très simple et pratique. Prenez simplement une tasse ordinaire et posez-la sur une table ou sur votre bureau. Puis demandez-vous si vous êtes capable de mettre autre chose là où repose cette tasse. La réponse, bien sûr, est que vous ne pouvez pas, du moins, pas avant d'avoir retiré la tasse. Le même principe s'applique à un meuble. Par conséquent, tant que votre canapé se trouve là où il est actuellement assis, vous ne pouvez pas mettre un nouveau canapé à sa place. De même, tant que vos vêtements sont suspendus là où ils sont suspendus, vous ne pouvez pas mettre de nouveaux vêtements à leur place. Le principe identique est également applicable dans le domaine des idées. Par exemple, si vous avez une idée dans votre esprit suggérant que vous devriez voyager vers l'Est, puis tout à coup, une autre idée vous vient à l'esprit, vous suggérant devrait voyager vers l'Ouest, il va sans dire que vous serez placé dans une situation sérieuse. Car il n'y a absolument aucun moyen de voyager simultanément dans les deux sens. De toute évidence, il est absolument essentiel que vous lâchiez une idée avant de pouvoir passer à l'action de l'autre. La raison en est, comme nous l'avons déjà dit, que la nature a vraiment horreur du vide. Par conséquent, si vous désirez sincèrement recevoir quelque chose de nouveau, vous devez d'abord lui faire de la place en vous débarrassant de ce qui est ancien. C'est une loi de la vie à toute épreuve, et pourtant, vous pourriez rencontrer une personne sur mille qui la comprend vraiment. Néanmoins, lorsque vous rencontrez cette personne sur mille, vous verrez devant vous, quelqu'un qui non seulement vit dans un confort extrême aujourd'hui, mais qui évolue également dans la vie chaque jour, et à une vitesse assez rapide. Alors mettez la loi à l'épreuve dans votre propre vie. Utilisez les idées contenues dans les différents chapitres de ce livre, et vous constaterez que la loi fonctionne à chaque fois, elle n'échoue jamais. Supprimez les problèmes de votre esprit. Puisque c'est vrai, il n'est pas nécessaire que vous vous teniez à quoi que ce soit, de peur de le perdre. En fait, la vérité est que vous ne profiterez jamais vraiment de tout ça à quoi vous devez vous accrocher, car la liberté dans tous les domaines négatifs de votre vie est absolument essentielle, si vous voulez devenir le vraiment grand être humain, dont vous êtes tout à fait capable de devenir un jour. Dit légèrement différemment, nous pouvons dire que l'énergie doit circuler librement à travers vous sans aucune obstruction, si vous voulez atteindre le bien que vous désirez. À ce stade, vous vous demandez peut-être « Quels sont ces obstacles auxquels je fais allusion ? » Permettez-moi d'en énumérer quelques-uns. Ils incluent le doute, la culpabilité, le ressentiment et toute pensée de manque ou de limitation. Ils incluent toutes les idées négatives qui ont tendance à bloquer le flux d'énergie créatrice à et à travers vous. Par exemple, vous pourriez très bien essayer d'obtenir une belle image dans votre esprit, ce qui vous ferait vous sentir merveilleux, et pourtant, à cause de ces inhibiteurs, comme on les appelle parfois, vous vous retrouvez avec rien d'autre que de la frustration. Votre problème, que vous vous en rendiez compte ou non, est que vous n'avez pas créé l'espace pour la belle image que vous essayez de créer. Par conséquent, vous devez vous résoudre à abandonner tous ces obstacles pour vous permettre de faire un espace pour le bien que vous désirez. Vous devez visualiser votre corps comme un instrument à travers lequel circule une énergie créatrice non physique. Vous devriez le comparer à un tuyau d'arrosage ordinaire que vous utilisez peut-être pour arroser le jardin à l'arrière de votre maison. Supposons, un instant, que vous décidiez d'arroser le parterre de fleurs devant votre maison. Pour ce faire, vous devez faire glisser le tuyau vers l'avant de la maison. Mais pendant que vous le faites glisser, supposez que vous formez une boucle dans le tuyau et que vous tirez dessus, à votre insu, il se plie, bien qu'il y ait une abondance d'eau à la source, l'eau coulera juste du tuyau, une goutte à la fois, sur le parterre de fleurs. La raison en est que le pli obstrue l'écoulement de l'eau, ce qui pourrait, s'il était autorisé à s'écouler librement, insuffler une nouvelle vie aux plantes. De la même manière, ces concepts négatifs que vous tenez, dans votre esprit obstruent le flux d'énergie qui pourrait, si on lui en donnait la chance, insuffler une nouvelle vie en vous et dans vos résultats dans la vie. Dans le cas du tuyau d'arrosage, vous enquêteriez immédiatement pour trouver la cause de l'interruption du débit d'eau. Une fois que vous avez trouvé le pli, vous procéderiez ensuite à son retrait, de sorte que l'eau puisse recommencer à couler librement dans un courant constant. Maintenant, soyez conscient de ceci, le processus que j'ai décrit pour le tuyau d'arrosage, est exactement le même processus que vous devez entreprendre, vous-même, en ce qui concerne votre esprit merveilleux. C'est-à-dire que vous devez abandonner toutes les obstructions qui vous gênent, relâcher les problèmes mentaux, et vous constaterez immédiatement qu'il n'y a pas de manque d'énergie créatrice à la source. En vérité, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais. Les problèmes mentaux que vous avez construits négligeamment, et très probablement, inconsciemment limitant fait le flux du pouvoir vital, qui transforme finalement vos résultats dans la vie. Chaque chapitre de ce livre a mis en évidence divers concepts que vous devez commencer à utiliser, si vous voulez profiter des avantages qui peuvent être obtenus en permettant simplement à ce pouvoir de circuler librement à travers vous. Vous avez maintenant écouté tout le livre. Je voudrais vous suggérer de revenir au début du livre de comparer les résultats que vous obtenez actuellement dans votre vie avec les résultats que vous pourriez obtenir si vous utilisiez correctement chaque idée. Étudiez chaque chapitre très sérieusement, mais dans un état détendu, et continuez à agir sur chaque idée jusqu'à ce qu'elle devienne une partie fixe de votre structure de personnalité. Souvenez-vous, quelle que soit la façon dont les résultats de votre vie peuvent vous apparaître actuellement, vous êtes vraiment nés riches. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci. Dès... Dès... Beaucoup de Eggs